C'est parti jusqu'à minuit, bienvenue à vous, toute l'équipe est là, vous êtes là vous aussi, c'est Radio Libre. C'est parti, la Radio Libre du jeudi soir, j'espère que vous allez bien, ça va l'équipe ? Ça va très bien, tout le monde est là, pleine forme Marie, comme chaque jeudi, où on parle beaucoup beaucoup de sexe, puisqu'on étudie les problèmes psychosexuels des français, on aura le problème du mois. Oui, qui sont un peu dingues d'ailleurs. Ça te met de bonne humeur ça. Bah ouais, parce qu'on entend des trucs quand même assez alucinants. Vive moi que je sois dedans, c'est mon rêve d'une vie. Il n'y a pas de risque docteur. Tu sais déjà avec des copines à toi qui ont un problème à être dedans. Ah bah c'est clair, je voudrais pas qu'on fasse une fois, je fais un problème du mois, mais spécial de tes potes. Mais je sais pas si on aura assez pour 5. Oh si, entre l'autre qui a qu'une couille et qu'il la montre à tout le monde. Ah bah ça c'est un pote. L'autre qui te fait fister, qu'est-ce que tu nous as raconté d'ailleurs ? L'autre qui jouait avec des vagues dans la merde. C'est la même qui se fait fister. Ah bah tu vois, ou peut-être même juste une qui a 5 problèmes. Je pense que ça sera peut-être plus simple qu'on va faire. Les problèmes psychosexuels des français qu'on découvre sur les réseaux, sur le net, dans des forums, il y a des gens qui écrivent. Ils ont des soucis dans moins d'une heure, on attaque avec le docteur Romano qui sera là. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Tu nous confirmes ça, là c'est le docteur ça ? Non, là c'est Romano là. Ah c'est Romano. Et le docteur il arrive tout à l'heure. C'est ça exactement. Très bien, pour que je sois à peu près carré à peu près. C'est vrai qu'on a la voix qui se ressemble. Au paix oui. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Guigui. Tiens, on va parler d'un de tes problèmes ce soir. On aura Gaston qu'on va retrouver d'ici à 10 minutes, un quart d'heure. Gaston, un de tes problèmes, un de tes problèmes dans ta vie. Et on en reparlera d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Je ne suis pas rassuré là. Non mais petite surprise. Il y a de quoi ? On aime faire des surprises aux membres de l'équipe bien sûr. Bon, bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Ça va ? Ça va, tranquille. Bonsoir Cédric. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karim. Bonsoir les filles. Salam alaikum. Salam alaik. Salam alaik. Et bonsoir Samy. Salut équipe, bonsoir tout le monde. Salut les cagoles. Salut les cagoles. On est là. Et voilà. Et jusqu'à minuit, donc on est là avec vous à parler de plein de choses. Donc je vous le disais, avant de prendre Gaston, ça peut être un pote à toi. Mais c'est quoi le truc ? Parce que du coup là, t'en parles, t'en parles. Surprise. Ah, surprise, ok. Après toi, ça peut être quoi ? J'en sais rien, il a un mini-sexe. Il a un mini-sexe. Ah putain, c'est le premier truc auquel tu penses, tu vois ? Non mais l'autre. Eh, il a une toute petite queue, je l'avais dit. J'ai tendu une perche à Marie, mais elle a sauté dessus. Mais il a eu une toute petite perche. C'est à quoi ? Un cure-dent, il m'a tendu. Ah, c'était une mini-perche, certes, mais c'est qu'une petite perche. Un cure-dent. Marie, elle en loupe pas une. Elle en loupe pas une Marie. Oui, on découvrira Gaston là dans un instant, mais on va démarrer très fort cette soirée avec, bah tiens, honneur aux filles, avec Juliette, Juliette en direct de Saint-Laurent-du-Vavre. On file sur la côte d'Azur. Bonsoir. Bonsoir. Salut. T'es dans ton bateau, sur ton canot de sauvetage, t'es où ? Dans ta barrage. Non, 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 je suis à mon garage. Juliette, t'as 25 ans, toi, présente-toi un petit peu, tu fais quoi dans la vie, Juju ? Ben, écoutez, je suis à Saint-Laurent-du-Vavre-Med, donc j'ai travaillé dans le monde de la nuit aussi, ben voilà, la station club à Château-Renard, je sais pas si vous connaissez. Château-Renard ? Non, je connais pas la station club à Château-Renard, c'est quoi, c'est quoi une station service, BP, LHV, Shell ? C'est une boîte de nuit. D'accord, la station club à Château-Renard, si vous êtes du côté de la côte d'Azur, vous devez connaître. Voilà, c'est ça. Alors toi, tu nous appelais ? Vas-y, vas-y, ouais. Ben voilà, je vous appelle parce que j'ai 25 ans, je suis maman depuis bientôt et ça fait un an que j'arrive pas à retrouver quelqu'un parce qu'à chaque fois que j'essaye de retomper le coup avec quelqu'un, que j'ai croisé dans la rue ou quoi, et qu'il me dit, ben voilà, tu fais quoi dans la vie ? Ben voilà, je suis serveuse, barmane, et bon ben là, je suis en galère de travail. Ah, tu vois que ça bloque ? Ah, tu vois que c'est plus le gosse, moi. Alors, attendez, il y a deux trucs que tu nous as dit qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un chauve. Ben si, justement, c'est tombé dans l'oreille d'un chauve, on a donc. Ah non, mais c'est le gosse. Serveuse, barmane et l'enfant. Toi, tu penses que ça vient de ton boulot, c'est le côté, ouais, parce que quand tu dis que ça fait un an que tu n'es pas sorti avec quelqu'un, tu bosses en soirée, tu bosses la nuit, ça doit être facile de trouver des mecs, non ? Ben, tu ne dis pas, ouais, c'est que des plans de cul, quoi. Après, c'est déjà pas mal un plan de cul, il y en a qui ne crachera pas dessus, sur un plan de cul. Si tu as que des mecs bourrés au bar qui te draguent, merci. Tu vois, au bout d'un moment, bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'un mec bourré, c'est agréable un baiser avec un mec bourré, Marie, ou pas ? Bourré-bourré, non, c'est pas agréable, non. Ben, comment tu fais, alors ? Ben, comment c'est, il n'est pas forcément bourré-bourré, mon mec ? Ben, attends, ben, tous les mecs que je connais, qui sont sortis avec toi, Marie, étaient en général toujours un peu bourrés-bourrés, de temps à autre, on va dire, même beaucoup, comme le dirait Karim, bourré-bourré. Non, mais pour Marie, Marie, c'est... Le mien, il fume, il ne boit pas. D'accord. Il est complètement chiré. Il fume, mais vous n'imaginez pas dans quel état elle est, vous connaissez Bob Marley ? Ben, c'est son fils. Son cheveux. Ben oui, c'est son fils. Toi, un mec bourré, ça te dégoûte, Julien, ou pas ? Moi, un mec bourré, ah oui, ça sent la transpiration, l'alcool et tout. Ah non, merci. Ah ben, attends, moi, je connais des mecs qui sont pas bourrés et qui sentent très fort la transpiration. C'est Cédric. Ah, c'est vrai, c'est vrai, j'ai pas te mentir, c'est vrai. Ah, moi, je connais même des mecs qui n'ont jamais bu, qui ont très, très peu souvent bu de l'alcool et qui sentent très, très, très fort la transpiration. C'est Cédric. Exactement, Cédric. Ah ben, pas du tout, alors là, tu te mets au défi, mon pote. Ben, on va pas relever le défi. Non, moi, je ne l'ai pas... Personne, t'as vu ? Personne veut relever le défi dans l'équipe. En général, on est très défi, tout ça. Non, mais des fois, tu puis la trance, c'est pas grave. C'est un truc immonde. La trance, c'est les pieds aussi. Oui, bien sûr. Et la merde. Oh là là, Michelin. Donc, tu vois, il vaut peut-être mieux, parfois, mieux un mec qui pue l'alcool qu'un mec qui pue les pieds ou la trance. Oh, mais moi, je sais que quand je suis trop bourré, je suis un boire rien. Au lit ? Ouais. Ouais, bon, donc, ouais. Ah ben, parce que l'alcool, ça fait redescendre les... Ben, ça dépend. C'est pas quoi, deux mecs, là. Il y a des mecs que ça excite, des meufs que ça excite aussi, l'alcool. Moi, ça dépend des fois. C'est trop, c'est pas possible. Ah non, mais si je suis trop galbé, j'ai envie de dormir. Tu me files un lit, je m'allonge, quoi. Le mec ronfle. Ah, il a le ronfleur, quoi. Ça, c'est super. Tu ramènes un mec à la maison, t'imagines, Juliette, le mec, il se met sur ton canapé. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il est content. Oh là là, au bout de 30 secondes, il commence à combattre, là. Voilà, il combattre sur son canapé. Ah, moi, j'ai un pote qui s'endormit sur une meuf. Sur une meuf, en train de baiser, t'imagines. Non, pas en train de baiser pendant les préliminaires. Il est en train de lui bouffer la chatte, il s'endormit entre les jambes. Non, c'était pas lui bouffer la chatte, il lui roulait des pelles, bon, il lui bouffait un peu les seins et à un moment donné, la meuf, elle sent que le corps s'alourdit. Voilà, d'un homme. Alors ? Voilà, d'un homme, le mec, il est tombé. Et il fait. C'est quoi, ça ? Oui, je vous avais raconté une copine à moi qui suçait un mec comme ça et en fait, il s'endormit pendant qu'elle le suçait. Moi, la pote de carriole, elle l'a poussée sur elle, quoi. Sinon, elle mourrait écrasée, la pauvre. C'est ça, et elle l'a laissée cuivée. Alors, Kader, le rochelet, nous dit mais on s'est déjà tous endormis. Alors moi, Kader, je ne me suis jamais endormi en baisant. Mais si ça vous est arrivé, vous pouvez nous laisser vos messages. Merci, Kader. On salue la Rochelle. Moi, tiens, tu vois le contraire de ce qu'on nous disait, Juliette. Moi, quand je picole, je suis saubouillant au lit. Et par contre, je galère à cracher, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu es précoce, en fait. Je sais. Tiens, quand je suis bourré, complètement bourré, je suis même une machine de guerre. Il a 22 ans, et lui, bourré, il baisse comme un dieu. Ou alors, tu ne te rends plus compte, en fait. Ouais, tu ne te rends plus compte, parce que franchement, tu ne sens plus quand ça arrive. Donc, toi, tu as... Je pense qu'ils ne sens plus quand ça arrive. Bon, pour revenir à ta story, d'ailleurs, tiens, on salue les gars de Château-Renard qui nous laissent des messages. Dame, qui nous dit, d'où est-elle ? Je suis de Château-Renard, moi aussi. Il y en a un qui va à Château-Renard régulièrement et qui voudrait avoir tes coordonnées. On va te le trouver, ton mec. Nous, tu vas voir. Mais tu te fais régulièrement déglinguer par des mecs bourrés ? Ah, la question ! Mais jamais de la vie ! Jamais de la vie ! Tu as le droit, hein ! Donc, les mecs bourrés, ce n'est pas ton truc, toi. On a bien compris, Juliette. Je suis relativement le disque non. Ce n'est pas trop pour toi. D'accord ? Non, mais on te croit. Le psychologue qui nous dit, moi, je suis de Valence et je descends tous les jours vers Château-Renard. J'aimerais bien faire sa connaissance. On va te trouver du monde. Il y en a plein, ils veulent ton snap aussi. Ben ouais, il y en a qui veulent te snapper. Juliette A, D143. Alors, Juliette A, B143. J-U-L-I-E-T-A, D143, tout minuscule. D'accord, D143. Si vous voulez choper Juliette sur Snap, Skyrock, le premier réseau de rencontres du monde. C'est ça. Oui, non, mais c'est exactement ça. On est tous en train de regarder, là, tu vois. C'est parti, Juju. Toi, tu demandais si les mecs, ils fuyaient parce que tu étais dans la naille, tu étais serveuse et tu bossais dans un club la nuit. Non, parce que j'ai posé plusieurs questions à ma maman, à des mamans de mes copines et tout, qui m'ont dit, effectivement, en fait, c'est pas le monde de la nuit et tout ça, parce que toi, t'aimes bien sortir, t'aimes bien servir et tout ça. Il m'a dit, le principal sujet, c'est ton enfant. Ah ouais, moi, je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous plaît, ton bébé ? Qu'est-ce qui vous bloque le plus ? Le beau message, je vois Warren qui nous dit « Elle a une très belle voix, une voix de chienne, comme j'aime, celle-là. » Eh bien, oui, tu vois, les messages d'amour arrivent. Ah ouais, putain. Ça, ça fait plaisir. Les messages d'amour, c'est de l'amour, là. Non, c'est de l'amour, ça, c'est de l'amour. Je connais les gars, on est comme ça, les garçons. On ne sait pas trop exprimer nos sentiments. Nos sentiments, exactement. Et c'est ça que ça veut dire, je suis sûr. Confirme-le-nous. Envoyez un nouveau message, puis on en reparle. Mais, ouais, donc, tu voulais savoir quoi, Juliette ? Si ça venait plutôt du fait que t'es un enfant à 25 ans qui bloque les mecs et les mecs ne sortent pas avec toi, ou alors si c'était plutôt le fait du travail la nuit comme serveuse dans une boîte qui bloquait le plus ? Bah ouais, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, mais moi, je pense que c'est plutôt mon enfant. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Ah ouais, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est con, parce que le boulot, on peut le changer, l'enfant, c'est plus compliqué. Ça te casse-moi les couilles, Romano. Mais t'es pas obligé de te sortir de l'écouter. Garyonne fera un enfant d'un autre, par exemple, tu l'aimes fort. C'est pire que tout. Par exemple, c'est la meuf, et genre, elle va se rengrosser par un autre, par Cédric. Par carim, imagine-toi. Non, mais au cas des deux. L'enfant, tu le gardes, il a la tête de son père. La tête de Cédric ? Ah oui, c'est son père. Mais genre, il parle poil, là, c'est un bon. Oh, je suis un canapé. Il y aurait au moins un beau gosse dans ta famille. Il y aurait au moins un beau gosse dans ta famille. C'est sûr. Non, mais moi, je sais pas, une meuf avec un gosse, ça me... Tu te bloquerais, toi ? Ah, moi, ça me gave. Mais t'es pas obligé de t'en occuper, de l'enfant. Ouais, mais forcément, par la force des choses, t'es en contact avec lui. Bon, là, c'est vrai qu'il est un peu petit, quoi. Mais je sais pas, tu vois, en même temps, s'il y a une semaine sur deux, il est chez son père, t'en profites pour l'avoir à ce moment-là. Bon, en tout cas, les auditeurs de Skyrock, ça les bloque pas. Ouais, mais c'est qu'ils existent et ça me bloque. Ah, putain, mais l'intolérance totale, quoi. Bon, regarde, il y a Fouette qui nous dit, moi, je préfère qu'elle ait un enfant plutôt qu'elle travaille la nuit en boîte avec tous les crevards qui traînent. Ça fait... Ah, là, là, les deux. Ça fait flipper. Oui, c'est vrai que t'as les deux. Mais bon, le boulot, tu peux le changer. Qu'est-ce que vous nous dites deux ? Le boulot, c'est pas un problème parce que là, je suis en train de passer une formation pour devenir socio-esthéticienne. Donc, le boulot, tu vas changer. Bon, ben, si, c'est le boulot, tu verras bien si c'est ça qui bouge. Oh, tout dur et contraire, elle nous dit, elle a une voix qui sent la braguette. Ça, c'est un compliment de garçon. C'est charmant, non, mais les mecs, c'est de rien mieux. On parlait des compliments des gars depuis tout à l'heure. Bravo, les gars, vous êtes bien. En fait, tu l'as écrit comment, mon Snap ? Parce que j'ai ma... En fait, je t'ai dit, Juliette A, mais D, comme BD, et 143. Oui, D, Juliette A, D, 143. Ouais, c'est ça. Mais t'as eu, je suis... Il faudrait que j'ai des demandes de même. Des comme des foules. Personne ne te demande, merde. Alors, merde, alors. Il y a un autre problème, alors. Le soleil est allé, dis donc. Ah, merde. Bon, tiens, alors. Plusieurs messages que vous nous laissez. On veut savoir ce qui bloque. Est-ce que ça vous bloque, le fait de savoir que votre meuf a un enfant ? Il y a Maxence qui nous laisse un message. Maxence, 16 ans, qui dit, moi, je bloquerai grave. Tu vas me dire, à 16 ans, moi aussi, je bloquerai grave. À 16 ans, j'en ai 25. Mon gars, tu sais pas ce que c'est, quoi. Tu sors avec une meuf, et la meuf, même si elle te dit qu'elle a déjà un enfant. Tu vas me dire, Marie, tu as fait un enfant très tôt. Ah bon ? Bah oui. Ah ben, bah oui. Mais t'es blonde à lunettes ? T'es blonde à lunettes. Ah oui, c'est ça. Absolument, oui. Oh, Romano a l'air d'avoir craqué, dis donc. Ah bah complètement. Femme à lunettes, femme à quiquette. Ah, ça, tout de suite. Allez, vas-y, montre-nous la photo. Elle montre, elle, mec, il la garde pour aller voir. Elle a l'enculé, il la garde pour lui. Ah bah, tu sais, vous avez Instagram aussi. Mais vis-toi, il y a Juju, Juju, il y a Romano qui va te contacter, rapide. Oh merde. Non, je rigole. C'est le bâtard. Bah, hé, je comprends pas que t'arrives pas à serrer, Juliette, avec tes petites lunettes sexy, là. C'est le gosse, tu crois ? Alors, un enfant te nique ta vie, votez R-O-M-A-N-O, c'est son message, c'est son pseudo, votez R-O-M-A-N-O, autrement dit, votez Romano. Je suis pas sûr qu'un enfant, ça te nique ta vie, là. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est le gosse qui bloque, les gars. Message de W. Moi, ça me casserait les couilles. Mais bon, la meuf, tu la prends comme elle est. C'est Alain, 19 ans, qui nous envoie un message. Ouais, mais bon, moi, je préfère autant la prendre sans gosse, quoi. Trouve-toi un mec qui a un gosse aussi, nous disent le show. Pas con ? Comme ça, le mec, il t'en reprochera pas d'avoir un gosse. Et puis, il y en a plein, en plus. T'en auras deux à la maison, ils s'occuperont tous les deux, ils se t'apprendent dessus, ils se voleront les jouets. Mais le gosse, tu l'as toujours ? Bah oui, je l'ai toujours à JNK avec moi. Non, l'achetez, elle a congelé, mec. Ah oui, il est un week-end sur deux chez son père, oui. Ah que le week-end, ouais. Ouais, bah déjà, tu vois tes mecs, le week-end, il n'y a pas l'enfance, si tu penses que c'est ça que ça bloque, là. Oui, déjà, pour commencer. Bah ça me bloque pas d'être en couple avec une femme qui a déjà un enfant, je suis ouvert. Il y a John Senna qui habite à Marseille, ça sent une invitation, hein. Ça me bloque pas d'être en couple avec une femme qui a déjà un enfant, je suis ouvert. N'oubliez pas que j'habite à Marseille. Ah, Marseille 06, Marseille Nice. Marseille N3, attention ma gueule. C'est pas très loin, c'est pas très loin tout ça, là. 41759, ce qui est rock.fm, est-ce qu'il y a déjà un truc qui vous a bloqué dans une relation sur une meuf ? On peut rentrer gratuit dans ta boîte, là ? Le boulot, hein. Le boulot, les enfants, hein. Tu voulais savoir quoi ? Si on peut rentrer gratuit, tu vas aller en boîte à Nice, toi ? Bah pourquoi pas, si on est de passage là-bas. Hein ? Il y a des entrées gratuites pour ta boîte ? Non. Peuille des bouteilles, ou quoi ? Non, non. Ah, je vais reculer, là. Ok, je resterai à la porte, ça. Bon, dites-nous si ça peut vous bloquer, vous, une meuf qui a un enfant, là. Quel que soit votre âge, où que vous soyez, racontez-nous, dites-nous, vous attendez en direct, 01-53-40-30-20. Dans un instant, il y a Amar qui veut réagir pour toi, Juliette, mais les gars sont là, la Sky Solidarity. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Et bien, on va le prendre dans un instant, on va le saluer déjà. Salut Amar. Salut l'équipe. Salut Amar, tu bouges pas, tu restes avec nous, tu veux parler à Juliette, toi, Amar, c'est ça ? Ben, c'est ça, pour lui donner quelques conseils, quoi. Et bien, voilà, ils sont bien les auditeurs de Sky. Et ouais, c'est la classe. Bon, ben, ne bouge pas, Juliette, et déjà la Sky Solidarity pour toi. Et bonjour, avant d'y revenir, avant de prendre Amar, avant de prendre JL, je vous ai promis Gaston, qu'on va retrouver tout de suite. Gaston aussi, qui est en ligne. Bonjour Gaston. Bonjour, c'est où quoi ? Ça va Gaston ? Salut Gaston. C'est Gaston au téléphone. Ça dit quoi l'équipe ? Tranquille, cool. Écoute, ça va, et toi Gaston, comment ça va ? Bon, on est là, tranquille, pépère. J'entends ça, j'entends ça. Donc, t'es dans le 9-4, t'es à 22 ans, Gaston ? Ouais, dans le 9-4, exact, exact. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? Moi, je travaille en ce moment un petit peu à gauche, à droite, on essaie de t'en sortir. C'est bien, non, mais c'est déjà bien. Bah oui, écoute, c'est comme ça qu'on y arrive. Bah ouais. Bah, tu connais, hein. Tu fais du travail au black ? On travaille dans tout, black, pas black. T'es claré, black. En fait, tu crois, tout ce qu'il y a Romano adore, si vous travaillez au black, ça, il aime beaucoup. Non, j'adore pas, mais bon, c'est vrai qu'il vous respecte. Je connais plein de gens qui le font. Première question que t'as posée à Gaston, c'est... Tu t'en travailles au black ? Moi, je te reviens trop de gens qui le font. Tu déclare pas ? Bah non, quand il arrive au black, au général, tu déclare pas, t'es un peu con. Alors, Gaston, est-ce que... Bah, il n'y a pas d'un pot, non. Oui, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'arrive, Gaston ? Moi, en fait, j'ai un petit problème, en fait. Oui. C'est que, en fait, depuis tout petit, tu vois, bon, on est des hommes, on se branle, tu vois. Oui, bah oui, oui. Moi, je préfère me faire branler, personnellement. Pareil, ouais. Ouais, bah c'est ça le problème, justement. C'est quoi ? C'est que, maintenant, en gros, genre, je suis arrivé à un stade, des fois, genre, en mode, quand je suis avec une fille, des fois, bah, vas-y, limite, vas-y, je préfère me branler. Ah, tu préfères me branler que faire l'amour avec une fille, toi ? Ouais. Mais, c'est depuis combien de temps que ça t'a... C'est cette espèce de dépression sexuelle ? Parce qu'en fait, on pourrait appeler ça une dépression sexuelle. Tu n'as plus envie... Ouais, peut-être. Tu préfères me branler tout seul plutôt que de faire l'effort de faire l'amour avec une meuf ? Ouais, voilà. Bon, écoute, ça fait pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Ah ouais, mais des fois, tu vois, ça, il m'arrive des galères. Parce que, là, genre, des fois, il y a des pannes. Ah, c'est un coup ? Je suis obligé de me relancer moi-même, si tu vois ce que je veux dire. Ah, genre, tu préfères te branler que n'y qu'une meuf ? Ah ouais, c'est pas génial. Voilà, voilà. T'es une meuf actuellement, t'es une meuf régulière, t'es une meuf à toi, t'es une copine ? Non, non, des petits plans cul par-ci, par-là. Et quand t'es avec un plan cul, parfois, t'arrives de pas bander, de te dire, putain, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Voilà, en plein milieu, plus rien, genre, je suis obligé de me reprendre les moi-même, parce que sinon, c'est mort. Donc ça, c'est avec des meufs de passage comme ça que tu trouves comme ça ? Ouais, c'est ça. Et avec des meufs plus stables, on va dire, avec ta meuf, je sais pas si tu sors... Je connais pas la stabilité. Ah, t'es jamais sorti avec... t'as jamais été amoureux d'une meuf ? Amoureux, non. Sorti, oui, mais jamais j'étais amoureux. Ah ouais, 22 ans, t'es jamais tombé love d'une meuf ? Non, 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 je connais pas ça. C'est peut-être ça, t'as peut-être besoin d'amour, Gaston, tu le sais pas, mais t'es peut-être un lover caché, t'as peut-être besoin d'amour pour pouvoir faire l'amour. Hop, franchement, je sais pas, mais c'est bizarre, franchement. Y'a Greg qui nous dit, dit foule, ça s'appelle l'addiction à la masturbation. Y'a Danny, le suisse, qui a 27 ans, qui nous dit, moi je suis dans le même cas que lui, ça me fait peur parce que j'ai que 27 ans. Lui aussi, il a des pannes, sauf quand il se branle. Et quand tu te branles, t'es bien dur, ça marche bien, toi, Gaston. Ouais, parfait, carrément. Je fais ça au moins 7 fois par jour. Non, c'est vrai ? Déjà, au moins 3 fois le matin, et puis après le soir. Tu te branles 3 fois le matin ? Ah bah putain ! Mais tu fais... Il faut bien se réveiller pour être de bonne humeur. Oui, enfin bon... On pourrait se dire qu'une bonne branlette le matin, ça suffit à te mettre de bonne humeur, Gaston. Non, 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 moi, il y en a eu... Ouais, c'est pour ça, je mets toujours un réveil 1h30 ou 2h avant. Mais c'est genre quoi, c'est genre... Genre tu tapes une première branlette quand t'ouvres les yeux, après tu vas te brosser les dents, t'attends 5 minutes, tu te retapes une deuxième branlette ? Voilà, voilà, des fois j'attends même pas. Ah ouais, c'est direct, en se brossant les dents des fois. En se brossant les dents, on se brossant, ouais. On se brossant, ouais. On se brossant, ouais. Non, mais si tu te branles beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça, c'est peut-être pour ça que t'arrives pas à bander quand t'es avec une meuf, tu t'es déjà vidé au moins 3 fois le matin, plus qu'il reste après. Ouais, ouais, t'es vidangé, comme on dit. Bon, non, je suis pas vidangé, t'inquiète pas, la Marie d'air, ça va ? Oui, ça va, merci. Je crois qu'il a besoin du vidange, Marie. Ouais, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Tu vois que t'es intéressé par les filles, là. Au passage... D'ailleurs, il y a plusieurs messages que vous nous laissez, il y a Steph, 33 ans, qui nous dit, il aime les hommes, peut-être. Juste après, il y a Marco qui nous fait, il est peut-être gay, juste en dessous. C'est un gay qui ne s'assume pas, c'est Laura qui nous envoie un message. Non, 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 non. Non, mais il n'y a pas de honte. Non, merci, merci. Par contre, je suis encore sûr que j'aime les femmes, quand même. Et quand tu te branles, tu te branles en pensant ? Enfin, juste en fermant les yeux et tu penses à des trucs ? Avant, je regardais des vidéos, comme tout le monde. Maintenant, je suis passé dans un autre délire, je regarde des webcams. Ah, tu regardes des meufs sur webcam ? Ouais. Mais c'est les meufs, en fait, qui sont assises devant une caméra et puis elles pensent que tu l'envoies. Voilà, c'est ça. Ouais, contre de l'argent, quoi. Mais tu leur demandes ou tu es le mec qui leur dit « Ouais, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça ? » Non, moi, je suis le spectateur silencieux. Ah, tu mates. D'accord. Ah, toi, t'es le voyeur, toi. Ouais, voilà, je suis le voyeur. Puis dans ce cas-là, c'est moins cher. Tu ne veux pas trop payer, ouais. Ouais, si on s'y avait payé pour se branler aussi, ça serait la merde. Oui, c'est vrai, oui. Autant aller voir une prostituée, comme on dit chez Cédric. Ah, vraiment. D'ailleurs, je leur dis bonjour. Bonjour, les poutes. Les poutes. Mais ouais, Gaston, je ne sais pas, tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, là ? Parce qu'on ne peut pas te branler, ça, c'est sûr. Si vous ne connaissez pas des gens qui sont dans le même 4 mois ou qui n'ont pas été dans le même 4 mois, mais qui, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont trouvé un, je ne sais pas, un déclic ou une alternative, ou si peut-être qu'ils ont dû arrêter. Parce que, limite, moi, je me dis qu'il faut que j'arrête, là. Mais c'est depuis que tu as découvert ces cams, là, que tu te branles plus ? Depuis que tu vas voir les meufs qui sont devant les cams ? Non, 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 ça, tout aurait été comme ça. Non, mais tu peux être un grand branleur. Après, c'est vrai que si tu te branles, si tu nous dis jusqu'à 7 fois par jour, bon, c'est normal que quand tu te retrouves avec une meuf, tu aies un peu moins envie. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Quand tu t'enfermes dans la branlette et que tu ne vas plus voir les gens, la branlette peut devenir un problème. Sinon, il n'y a pas de mal à se branler. Non, 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 il faut aller sur Chateau Bait. Chateau Bait. Chateau Bait. Ah, le Chateau Bait, ok, je vois. Je vois, je vois, j'ai déjà eu des... Absolument, ouais. Absolument, ouais. J'ai déjà vu. Cam Fort et Chateau Bait. C'est exactement Cam Fort aussi, c'est pas mal. C'est Sinicolas, là, qui nous envoie un message. Bonjour à Sinicolas. Est-ce que les meufs avec lesquels tu sors, c'est des meufs qui te plaisent ou alors tu te tapes n'importe qui ? Je te demande ça parce qu'il y a le message de Max sur l'appli Skyrock qui dit, moi, je suis capable de baiser n'importe quoi depuis que je suis tombé amoureux, ça va beaucoup mieux. Mais sinon, j'en ai eu le même problème de lui. J'ai certaines limites, mais on va dire que les femmes sont belles, donc je vois large. Et voilà, les filles, les femmes sont belles, je vois large. C'est du lover. C'est bien, ça va. Tu n'en as pas, quoi. Donc, ils tapent dans tout, quoi. Et puis, tu en galères et puis tu... Non, pas dans tout. J'ai certains critères quand même, mais j'en ai pas beaucoup. Moi, j'adore me branler, nous dit Bibi. Il m'arrive même de me mettre un doigt dans le cul. Bah, écoute, c'est bien, Bibi. Oh, non, par contre, ça, c'est le délire de Romano, ça, non ? Il aime bien, oui. Ouais, de temps en temps, ouais. Oui, un petit doigt. Oh, non, 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 c'est bon. Parce que Romano, il a des tout petits doigts, donc... Un petit doigt dans le cul, ça fait jamais de mal. Ça parie. Ça, ça parie. Bah, il paraît. Ouais. La branlette, c'est bien, mais sentir la chair contre soi ou même en soi, c'est incomparable. C'est un message de Jules du 02 qui aime bien sentir. Ah, mais le pire, c'est que je suis d'accord, tu vois. Oui, sauf qu'au bout d'un moment, quand ça tombe, qu'est-ce que tu veux faire ? Quand, tu vois, je débanque, je fasse quoi ? Ah ouais, mais les meufs, elles réagissent comment quand elles voient que t'es tout mou en face d'elle ? Elles me prennent mal. Bah, elles me prennent mal. Moi, après, j'essaye de rattraper le tir, genre, oh, mais y'a rien, genre... Genre, je suis fatigué, je fais une pause. Ouais, je sais pas, je l'apprends, je lui dis de me paie pour envie de faire, tu vois, mais je sais pas. Et qu'est-ce qui t'excite le plus, quand tu fais un truc avec une meuf, c'est quoi ? C'est te faire pomper, c'est... Ouais, ouais. Ça, la pipe. Ça, la pipe. C'est trop de service. Et quand tu débandes, c'est quand t'es dans la meuf et que tu la pénètres ? Ouais, ça dépend, mais ça dépend. Parce que j'ai, carrément, dernière fois, dernièrement, là, j'ai débandé en plein dans sa bouche. Ah ouais, donc même la pipe, ça suffit pas. Putain, chelou, ouais. Alors, peut-être que pendant l'acte nous dit Sergent Hartman, je vois qu'on a été écouté par les militaires. Bonjour, Sergent Hartman. Qui nous fait... C'est lui qui m'en va ? Ah, non, c'est pas lui. Et qui nous dit, moi, peut-être que pendant l'acte, il réfléchit trop. Et du coup, il se laisse pas assez aller, le mec. C'est vrai que quand on est dans la relation sexuelle, il faut tout laisser, il faut tout donner. Il faut se vider. Enfin, se vider. Oui, à la fin, mais je veux dire, se vider dans la tête avant, pendant que tu fais l'amour. Faut pas penser. Alors, on va prendre Logan qui voulait réagir pour toi. Qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs de Sky ? S'il y en a qui sont comme toi ? S'il y en a qui sont à fond sur la planète ? Qui ont été ou qui ont réussi à sortir même ? Parce qu'en vrai, ça devient un vice. Parce que des fois, si je me branle que pendant deux jours, enfin, deux fois pendant une journée, je vais, enfin... Bah, c'est pas que je suis pas bien, c'est que je vais avoir le barreau toute la journée, quoi. Bah, il y a Matisse qui nous dit que lui aussi, il se branle jusqu'à 4-5 fois par jour, et qu'il adore ça, mais lui, il a pas de meuf. Moi, j'ai pas de meuf. Donc, ça peut s'expliquer. Toi, même quand t'as une meuf, enfin, t'as pas de meuf. Ouais, même, ça change rien. Mais même si je suis arrivé, c'est malgré de sortir pendant 4-5-6 mois avec une meuf. Ah ouais, donc t'as eu des histoires, quand même. Ouais, mais je me branle quand même. Oui, mais ça, c'est normal. Et quand tu sors avec une meuf pendant 6 mois, comme ça, que c'est ta meuf, est-ce que t'as moins de panne ? Est-ce que ça marche mieux ? Est-ce qu'elle débrouille ? Bah oui, du coup, du coup, oui, j'ai moins de panne, parce que je fais ça plus régulièrement avec elle, tu vois, mais... Ah, c'est marrant. Mais il m'en arrive, j'en ai qui m'arrivent quand même, de temps en temps. Donc, on avait pas tort en disant que c'est peut-être l'amour, qu'il faut peut-être que tu sois amoureux d'une meuf pour bander, toi, maintenant. T'as un lover, Gaston. Mais t'es un lover, mais tu viens de t'en rendre compte, en nous passant un coup de fil ce soir sur Sky, Gaston, que tu étais un lover. Tu le savais pas ? C'est ça. Vous m'apprenez quelque chose. Tu vois, tu t'en doutais même pas. Il y a plein de messages, les branleurs, vraiment, vous êtes chers ce soir. Ah ouais, il y a Sasa aussi, là. Il est dans le même cas que toi. Ça fait plaisir. Il y a Sasa qui dit, ouais, je suis dans le même cas que lui, j'ai d'en me branler, je suis fou amoureux de moi-même. Mais c'est ça. Je le fais quand même mieux qu'une meuf. Ah oui, bah... Ah non, mais ça, c'est clair, parce que... Ah oui, en plus, on le fait toujours mieux. Oui, mais après, on peut difficilement sucer soi-même, sauf si, par contre, on est très souple. D'ailleurs, Cédric, est-ce que tu arrives à te sucer toi-même ? Ah non, parce que je cherche à savoir pourquoi tu les lèves tout le temps gercés, comme ça. Ah non, non. Non, donc si tu te suces pas toi-même, ça vient d'où, alors ? Non, non, je sais pas, moi. Mais motosucer, non, je pense que j'y arrive pas, je suis pas assez souple. Ouais, et puis t'as le ventre qui gêne. Ah oui, c'est vrai, j'ai pensé ça. Non, c'est même pas le ventre. Ah si, le ventre qui gêne, moi, tu pourras jamais, en étant souple, gros, ton ventre, il va appris. Ouais, et puis t'as les mentons, après, tu peux pas passer la tête bien comme il faut. Ouais, tu peux pas y arriver. Et ça, la taby, t'as fait pas 1m50, non plus, ça va. Ah, qu'est-ce que t'en sais, t'as pas vérifié, ma gueule, hein ? Bah, tiens, 1m50, l'habite de Cédric, en parcelles, il n'est pas mytho du lien. Bien sûr. C'est super crédible, en plus. Voilà, elle fait 1m50. Ouais, c'est ça, il l'enroule. Elle est aussi grande que Romano. Romano 10 centimètres, moi, 150 centimètres. Ouais, c'est ouf, ça, Dion. Et ouais, t'es sacrément bien monté. Et ouais, avec une telle surface, ça explique peut-être l'odeur. Ouais, ok, ouais. Bon, on va revenir avec toi, Gaston, mais tiens, mais il y a justement Logan qui voulait réagir pour toi. Vous nous appelez, hein, si vous voulez passer dans l'émission, pour réagir à n'importe quel moment sur tout ce qui se dit à l'antenne. Logan, en direct du 77. Salut, Logan. Bonjour. Ça roule. Salut. Ça va, équipe ? Il y a encore Logan, tranquille. Bon, je te présente la grosse voix, c'est Gaston, hein, Logan, t'as reconnu. Ouais. Et toi, t'es donc, oui, t'as 25 ans et tu voulais réagir par rapport à Gaston. Qu'est-ce que tu voulais lui dire à Gaston, toi ? Ah, que j'étais dans le même cas que lui, quoi. Sauf que moi, j'avais, bah, j'ai une copine, sauf qu'on m'a décalé pas là, voilà. Tu te super branles. Voilà. Ouais, vaut mieux ça que de la tromper. Bon, on est quand même à du jusqu'à 7 fois par jour pour Gaston, ce qui est quand même pas mal, hein. Maximum. Maximum, oui, c'est pour ça. Jusqu'à 7 fois par jour. Bon, toi, Logan, t'en es à combien ? Quand il n'y a pas ta copine ? Vroom vroom, Logan. Logan ? Ah. Logan, il met les warnings, les gars, attendez. Logan, tu fais ça combien de fois par jour ? T'as plus de batterie, Logan, je crois. Entre 8 et 9 fois, ouais. 8 et 9 fois par jour. Ah ouais, quand même. Ah ouais, t'es chaud. Ah, t'es chaud de la bite. Comment vous faites, quoi ? Mais comment vous... Ouais, vous trouvez le temps quand ? Enfin, bon, Gaston, tu nous as expliqué déjà 3 fois le matin. Bon, il t'en reste plus que 4 dans la journée, mais ça va. Après, j'ai compris, dès que t'as une petite envie, tu te mets devant ta cam, tu te tapes une queue, et puis... C'est ça. Voilà. Et toi, Logan, alors ? Bah, moi, dès que je suis tout seul chez moi, voilà. Mais tu t'ennuies, tu préfères ça, par exemple, que, je sais pas, mater une vidéo, jouer un jeu... Ah, bah, moi, je suis commis, je suis, bah, là, avec les webcams. Ah ouais, peut-être, les webcams, les webcams, c'est Cédric qui nous avait dit ça. Oh, les webcams. Non, non, j'ai parlé comme Cédric. Ah, qui te tante. Donc, ouais, les webcams, alors, ça rend accro comme ça. Qu'est-ce que tu sais qui s'est déjà branlé sur ces webcams, là ? Ah, jamais. Moi non plus. Moi non plus. Cédric, jamais, non ? Non, jamais, jamais vu non. Non, je suis Romano, moi. Karim ? Les gens, je m'en sers même pas, de la webcam. Romano, je le crois pas. Non, non, mais c'est pas toi, c'est pas toi qui es sur la webcam, c'est les meufs qui se touchent. Ah non, non, ah non, jamais, non. Karim, il voulait se branler devant tout le monde. Ah, je sais, tu m'avais dit, genre, non, mais... Bon, après, si, je me connecte, caca. Non, mais j'ai cru comme tu avais dit, là, les mecs, là, tu sais, ils vont sur des sites, là, tu sais, où tu rencontres d'autres personnes en vidéo, là. Ah, tu as roulettes et tout, là. Bah, ouais, voilà, il y en a, ils se branlent, des fois, tu vas là-dessus, tu trouves des mecs en train de se branler. Ah ouais, je passe mes nuits. Ah, je comprends, ouais. Il y a Ams qui nous envoie un message et qui nous dit que lui, il se branle régulièrement, mais surtout avant de faire l'amour avec ma copine, sinon ça vient trop vite. Ah, toi, c'est la méthode pour pas être précoce, d'accord, Bigé. Merci, Ams, pour ton message. Et Logan, quand il y a ta copine, tu te branles moins, j'imagine ? Bah, oui. Et t'as des problèmes de débandage quand t'es avec elle ou pas ? Non, pas plus que ça. D'accord. Ouais, mais je pense que Gaston, on a trouvé, Gaston, on en parlait tout à l'heure. Et sa copine, il l'aime ou pas ? C'est l'amour qui te manque, c'est ça ? T'as compris ? Tu l'aimes, ta meuf, Logan ? Oui. Ah bah voilà. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. C'est l'amour, l'amour qui te manque, Logan. On va y en venir dans un instant, parce qu'il y a plein de témoignages que vous nous laissez. Allez-y, il y a Myriam sur l'appli Skyrock qui dit « Les gars, vous êtes vraiment des bêtes sur pattes, vous ne pensez qu'à votre queue. Salut Myriam, 27 ans, dans le 92, on t'embrasse Myriam. Mais non, on ne passe pas qu'à notre queue, Myriam, on pense aussi à vous. Mais ouais, parce que notre queue, elle est faite pour vous. Bien sûr, parce que de base, si j'appelle, c'est parce que ça m'inquiète quand même de ne pas satisfaire quand même. Non mais je te dis, c'est peut-être le côté love qui te manque. On va y revenir dans un instant, vous nous dites ce que vous en pensez. 41-759, skyrock.fm. On salue le record de l'inconnu sur l'appli Skyrock. Il nous dit « Mon record, six fois dans une journée. » Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, je peux te dire au bout de la quatrième. Ça devient une galère de juter. Ah ouais, t'as la bite qui pleure comme ça, les pauvres. La pauvre, elle est tout triste. Deux, trois coups, elle a plus rien à balancer. Je l'essaye, Cédric. Non, ça va aller. Je masturbe devant toi et on voit, au bout de la quatrième fois, j'ai plus de jus. Reste à ta place, tranquille. Non, c'est vrai que je te propose des trucs. Tu veux pas ? Non, non. Bébé. Ça va aller. Moi, je préfère me branler tout seul que me branler avec mon ex. Ah, mais non, mais tu te branlais pas. Tu faisais l'amour avec ton ex, tu voulais dire. Parce que c'était une salope. En plus, elle baisait mal. Eh bien, écoute, merci pour ce beau message. Je vois que c'est Bob qui nous envoie ce message avec l'appli Skyrock. Si ton ex nous écoute, eh bien, Bob, on la salue. C'est Bob du 94. Bon, Logan, merci du coup de fil. T'as pas de solution pour calmer un petit peu la branlette de Gaston ? Tu vas jusqu'à 10 fois. Faut qu'il trouve une copine, quoi. Ouais, c'est vrai que quand t'es avec ta copine, toi, ça marche. C'est la solution. Oh là là. Ah bah ouais, Gaston. Bah oui. C'est pas que des embrouilles d'être avec une fille. C'est sympa. Bah si, c'est des problèmes. Ah, tu trouves que c'est des problèmes. Bon, on va y revenir. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc, vous nous appelez pour Gaston. Logan, on t'envoie le t-shirt Sky à la maison. Gaston, on te garde. Et on te présentera ça, ça dans un instant. Et on vous présentera également les familles. Bah, on va se les présenter à nous-mêmes parce qu'on va les découvrir avec vous. Ah, le double appel. Les familles du double appel. Caron, on retrouvera notre double appel avant 10h tout à l'heure. Et juste après le double appel, le problème du mois. Les Français ont des problèmes de sexe, d'amour, de cerveau, de tout. Et donc, on s'en occupera comme tous les jeudis. On ira faire un tour sur le net. Le problème du mois à retrouver. Allez, tout à l'heure, à 10h, c'est Radio Libre. Profitez bien. Radio Libre jusqu'à minuit sur Sky. Et alors, attention, on va répondre à plein de questions ce soir. D'abord, est-ce qu'on arrivera à connecter nos familles ? Les doubles appels arrivent d'ici une petite demi-heure. Arrivera-t-on à résoudre les problèmes du mois de ce soir ? Ça, c'est du boulot, ça. Ah, tu m'étonnes. Ça, là, ça peut vous dire qu'on a du boulot. Ah, il y a du taf. Les problèmes du mois de ce soir qu'on va découvrir d'ici une petite demi-heure. Et puis, il y a une autre question qu'on posait avant de revenir à Gaston, qui a un problème. Il est à 10h. S'il se branche jusqu'à 7 fois par jour, c'est quand même un champion. C'est beaucoup, ouais. Ça y va, ouais. Ça fait du sport, au moins. C'est pas mal. C'est clair. Donc, on aura des réactions qui arrivent dans un instant. Mais avant ça, on a plein de messages que vous nous avez laissés pour Juliette. Alors, Juliette, qui se pose une question. Une question. Qu'est-ce qui repousse les mecs ? Parce qu'elle n'arrive pas à séduire. Ou son boulot, elle est barmaid. Ou alors son enfant. Eh bien, on va mettre tout le monde d'accord ce soir. Parce qu'il y en a un qui nous dit. Ah ben voilà, lui, il nous dit. Moi, c'est les deux. Voilà. Moi, c'est les deux. Lui, il est bloqué par les deux. Ça, c'est clair. À la fois ton boulot la nuit et à la fois ton enfant. C'est original. Les deux, là. J'ai le même âge qu'elle. Et c'est sûr qu'un enfant, ça me bloquerait. Message de Soso qui a le même âge que toi, ouais. Il est du 42, il a 25 ans. C'est un poids un enfant. C'est un boulet. Un boulet. Un boulet, boum. C'est un poids un enfant, clairement, dans une relation. Surtout si c'est pas le tien. C'est le message de fouette du 78 qui a 23 ans. Ah, Jaco, c'est le tien. C'en est un, alors. Ah là là, putain. Écoute-moi, les grilles. Il y a Ed, grosse plif, qui nous envoie un message qui a 16 ans et qui dit. Moi, du moment où elle me suce, les enfants, c'est pas un problème. Tu vois, il a 16 ans. Elle est déjà très ouverte, Ed, grosse plif. Mais qui te suce, les enfants ? Non, je pense pas. Non, tu disais quoi, Juliette ? Non, je pense qu'il parle de Juliette plus. Ah. Ah, franchement, ce mec, il est ouvert à toute proposition. Il a 16 ans et il se croit tout permis, quoi. Eh ouais, mais c'est ça, la radio libre. Vous avez... N'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. Juliette, 24, 25 ans à toi, c'est ça ? 25, bientôt 26, ouais. Bon, on a des messages pour toi, des réactions en direct. 01, 53, 40, 30, 20. Vous nous appelez. Alors, est-ce que ça vous bloquerait ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Est-ce que vous êtes déjà sorti avec une meuf qui avait des enfants ? Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un gars qui avait des enfants, les filles ? Est-ce que ça vous a amené des problèmes dans le couple ? Où est-ce que c'est passé ? Vous nous racontez tout ça. Il n'y en a plein qui bloqueraient, je vous l'ai dit, là. On va voir ce qui se passe, écoutez, de chez Amar, Amar de Lyon. T'es là, toujours, Amar ? Toujours. Toujours là, Amar. Donc, t'as 27 ans, toi, t'es lyonnais. T'es là. Et qu'est-ce que tu voulais lui dire à Juliette, toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que ça vient plutôt du... Toi, ta meuf, tu préférais qu'elle ait un enfant qui n'est pas de toi ? Ou alors qu'elle travaille en boîte, en bar, la nuit ? Alors, dis-vous, moi, je t'explique. Moi, je suis mis en boîte de nuit aussi. Ah, d'accord. Donc, toi, tu préférais arrêter qu'elle travaille en boîte, comme ça, tu pourrais la surveiller. Si t'as la même chose. Non, même pas. Voilà, j'ai un enfant aussi. Pour te dire, en fait, le problème, c'est... Pour moi, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que si Juliette... Ah, merde, Juliette. Tu vois, c'est les deux. C'est ce que je vous avais dit. Si Juliette, elle leur dit au même coin, j'ai un enfant, allez, il y a 80% de mecs qui vont dire mais cette femme, ça se trouve, tous les soirs, elle va partir avec un autre. Tu vois ? Quoi ? À cause de l'enfant, pourquoi ? À cause de l'enfant. À cause de l'enfant et de la boîte. Tu vois, bah, tous les soirs, elle va partir avec un autre mec. Ça se trouve, elle va me tromper tous les soirs. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est pas toutes les mamans qui sont comme... Les mamans célibataires, elles ne sont pas toutes sautées par un mec différent tous les soirs. Oui. Ah, moi, ce qui me casserait les couilles, c'est même pas ça. C'est qu'elle me dit, j'ai un gosse, quoi. Ah, plus que la boîte, toi ? Ah, ouais. C'est rien, elle a un gosse, ça arrive. Ah, non, mais ça arrive, mais moi, j'ai pas envie d'être en contact avec... Voilà, ça arrive. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal. C'est mignon, moi, je trouve qu'elle a un enfant. Voilà, on peut varier les pêles. Moi, je te dis une meuf qui avait un gosse, elle se voit à la boîte à manger, tu vois. Ah, bah, le pauvre gosse. Lui, si, par contre. Il t'a connu ? Non. C'est une petite fille, elle m'a connue. Oh, la merde. Ah, mais tu fais, la petite, tu vois, normal. Il y a pas de... Oui, un monstre ! Oui, c'est l'ouïde toute l'année ! Il y a un dinosaure ! Non, même pas, même pas. Après, quand on s'est séparés, la petite a demandé tout après moi, tu vois. Il est où, mon tyrannosaure ? Il est où, le monstre ? T'es tellement... T'es un pigeon, tu devais lui payer des... Tu devais la régaler. Des jouets et tout. Non, non, même pas, même pas. Oh, non, je viens, je t'ai dit tant, de blé ! Mais genre, elle t'appelait papa ? Non, t'es fou, toi. Je sais pas où. Jamais de la vie. Elle t'appelait comment, gros, con ? C'est un daron, gros. Mon chéri, elle l'appelait. Elle l'appelait Jurassic Park. Elle l'appelait mon chéri. Ça craint, quand même, Cédric, là. Bébé ! Elle t'appelait comment ? Cédric. Mon cœur. Non. Ah, merde. C'est ça. C'est la daron qui m'appelait comme ça. Est-ce que t'as remarqué que ça bloquait les meufs d'avoir déjà un enfant, toi, Amar ? Ça te bloque pas, parce qu'elle t'a déjà fait des rencontres aussi. Moi, j'ai un enfant moi-même, tu vois. Oui. En fait, un enfant, pour moi, c'est la meilleure chose au monde, tu vois. Nia, 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 nia. C'est beau, Amar. Non, mais sincèrement, Romano, quand il a déjà entendu dire « Ouais, les enfants, ça me dégoûte, je sais pas quoi. » Ah ouais, oui, toujours de manière très soft, comme vous pouvez le remarquer. Ouais, c'est clair. En fait, j'imagine, en fait, t'imagines, sa maman, elle dit « Ouais, mais Romano, il me dégoûte. » Elle l'a dit. Elle l'a dit à la naissance. Elle m'a trouvé très laid. À la naissance. Raconte, raconte, parce qu'il n'est pas au courant, Amar. T'es pas au courant, Amar, écoute bien l'histoire. C'est super, ça. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ma mère a accouché et l'infirmière... À ce moment-là, elle s'est crevé les yeux. C'est quand elle a vu mon maman. La bonne femme qui s'occupe des gosses, la sage-femme, là. Oui, une sage-femme. Elle me ramène et ma mère, elle fait « Oh, mon Dieu, qu'il est laid ! » Non, mais j'étais tout plissé. J'étais tout fripé. Et t'avais la tête en suppo ou pas ? Un peu, ouais, parce qu'il m'avait tiré avec des pinces. Ah, déjà, des pinces. Des pinces, déjà. Déjà, déjà, des pinces. Romano, maintenant, ma mère, elle est fière de toi, quand même. Oui, oui, oui. Voilà, tu vois. Alors, imagine-toi que toi, t'es un enfant. Non, tu serais bien content qu'ils aient un bon travail comme toi. Non, mais c'est que des emmerdes. C'est que des connoïs. Non, mais c'est rigolo, un enfant. Après, putain, c'est bon courage. Je peux garantir que j'en ai un de 4 ans. Ouais, dans 4 ans, ça va encore. J'en ai un de 4 ans et tous les soirs, je suis en boîte de nuit et il ne me gêne pas du tout. Oui, c'est ta mœuf qui s'en occupe. Bah, oui, c'est ça. C'est quoi ? C'est ta mœuf qui s'en occupe. Ah, mais non, c'est pour ça que je t'ai dit que je suis dans le même cas, en fait, tu vois. Mais tu la mets où ? Tu la mets dans la boîte ? Tu la mets pas en boîte, on va. Non, 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 j'en mets une frangine, t'as vu ? Ah, voilà, donc t'as quelqu'un qui s'en occupe, c'est ça ? Oui, bah oui, mais voilà, tu vas pas faire bidon avec moi. Oui, c'est vrai, quoique... Ça pourrait lui dire, il a peut-être trouvé sa vocation, le petit, il a déjà. À 4 ans, il a déjà pris le brattard en plus. Qu'est-ce que tu conseillerais à Juliette, toi, par rapport à son célibat prolongé depuis un an, là ? Eh bah déjà, qu'elle soit vraiment patiente. Sincèrement, ça sert à rien de se presser parce que... Ouais, mais bon, moi j'en ai 27, mais faut être patient, tu vois. De toute façon, elle va tomber sur un con et peut lui faire du mal à elle et son gamin, tu vois. T'optimiste, toi, Yamar, c'est bien. Ouais, c'est super ! Tu vois, Juliette, rassurée ? Ouais, bah ouais. Ah, bah voilà, tu vois, un petit coup de fil comme ça et vous rassurez Juliette. Mais Juliette, ton dernier mec, ça date de quand ? Ah non, non, tu nous as dit. Sincèrement, je me suis séparée d'un gars il y a peut-être 4 mois en arrière. Ah, donc c'est plus récent. Mais franchement, c'était pas du tout une bonne expérience. Ah ouais, non, mais ça, ça marche pas à tous les coups, hein. Ça arrive même si t'as pas de gosses. Ah ouais, ouais, bien sûr. Même si tu travailles pas la nuit dans un bar. Et pourquoi il est parti ? Ouais. Non, non, c'est moi qui me suis marrée, honnêtement. Ah, d'accord, tu t'es marrée, t'as pas pu dire du mec. Bon, moi, c'est toi qui as fait le choix. Moi, c'est réglé. Moi, je ne supporte pas les filles de mon frangin. Elles se croient tout permis. Message de Jérôme. Il aime pas les enfants de son frangin, là. J'ai une fille, mais avoir un mec avec des gosses, ça me dégoûterait. Alors toi, Gwen, toi, par contre, toi, t'as fait un enfant, tu supporterais pas quelqu'un que ton mec, il est des gosses. Elle a fait le miro-composé, quoi. Bon, on va voir ce que vous en pensez. On a qui au téléphone ? Samir, en direct avec nous. Salut, Samir. Samir. Salut, Samir. Qu'il faut mettre en direct avec nous, si ça marche pas, parce que ça marche pas. Samir. Oh, Samir. C'est branché, là. C'est branché. On va rappeler, Samir. Bon, on va rappeler, Samir. On a John en ligne avec nous. Bonjour, John. Vous appelez, 0153 40 30 20. Ça va, John ? Ça va, tout le monde ? Ça va ? Ça va bien. Ouh là. John, du 78, en direct des toilettes. Ah ouais, t'as pas de brin, ce soir. C'est une porte de saloon, toi. C'est ça. On est en train de chier, John. Vous avez le droit de nous appeler dans toutes les situations. Vous n'hésitez pas. Et on a également Colonel Charlie, qui est en ligne avec nous, en direct du 94. Salut, Colonel Charlie. Je me suis dit, une fille a aidé, et t'es pas encore là, Charlie. Et bah, ça y est. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, Charlie. Salut, les filles. Salut. J'arrive avec sa cape et son dangluant. Salut, les filles. Salut, les filles. Tat-tat-tat-tat-tat-tat, Charlie. Ouais. Comment ça va ? Tranquille, vous avez-vous ? Bah, écoute, ça va, ça va. Je vois une fille en détresse, et déjà, tu es là pour lui filer un petit coup de main, et ça, ça fait plaisir. Je suis là, je suis là, je suis là. J'entends ça Tu vas être contente d'avoir appelé Tu connais Colonel Charlie, Juliette ? Bonsoir Bonsoir Toi aussi tu es sensible à son charme Et ça, ça se comprend Qu'est-ce que tu voulais lui dire, Charlie ? Est-ce que toi, tiens, puisque toi t'es un grand séducteur Est-ce que de sortir avec une meuf qui a déjà un enfant Ça te poserait des problèmes ou pas, toi ? C'est un peu relou, mais bon, c'est pas grave, tu vois Si elle baise, c'est tranquille Si elle baise, c'est tranquille Tu vois, Juliette, à priori, l'enfant ne pose pas un problème à tout le monde Pas en tout cas au gros dalleux Là, t'as trouvé le beau gosse Bah oui, bah oui, tu vois Moi, je suis ouvert d'esprit, moi, t'inquiète C'est toute la France pour venir te voir En espérant que tu sois ouverte aussi, Juliette, pour Charlie Bah ouais, je suis ouverte, je suis ouverte Mais quand on se propose que des plans de cul, que des plans de cul Il y a un moment, je suis pas le vide Bah écoute, c'est mieux que rien, Juliette Tu vas pas faire la difficile non plus Non mais c'est vrai, on a déjà des plans cul C'est déjà pas mal Pas mal pour toi Et donc, John, c'est qui qu'on voulait prendre ? On voulait prendre John et puis Samir Et puis Samir Qu'est-ce que tu lui proposeras à toi, Charlie, avant de reprendre Samir et John avec nous, là ? De venir le voir ? Comment ça ? Enfin, je sais pas, moi, genre, on se voit, tac, tac On se voit, tac, tac, vas-y On va dans sa boîte et tout Un moque de trois verres et tout On est bourrés et tout Après, tranquille, on va chez elle Tu as vraiment la bonne méthode parce qu'elle nous disait que les mecs bourrés n'aimaient pas trop ça Et puis à priori, colonel de Charlie, tu as bien l'alcool, au bout de trois verres, il est galbé Au quatrième, il dégueule dessus Il a envie ? Oh là là, dégueulasse Genre pas bourrés, mais tu vois, on est bien, quoi, tu vois, on est dans le délire, tu vois Après, voilà, tu vois Bon, on va faire un petit sondage Un petit sondage express Une fille, une femme avec un enfant, est-ce que ça vous bloque ou pas ? Vous nous dites 41759, skyrock.fm et 0153 4030 20 C'est notre sondage express Charlie, oui ? Non, ça te dégoûte une femme avec un enfant ? Enfin, ça te dégoûte Ça te bloque une femme avec un enfant ou pas ? Non, ça va, ok, ça passe Non, ça passe Charlie, un trou, ça pue, divin Oui, c'est ça Bah oui, tu penses bien Oh là, j'ai un gros trou qui pue Ah ouais, vas-y Charlie Désolé, je vais pas pouvoir t'aider Regarde, je le remue devant toi Ah ouais, il t'empuche Ah ouais Donc, toi, une fille avec un enfant, ça te bloque pas, Amar ? Non, tranquille Non plus Non plus, ça te bloque pas Ça me dérange pas Bah, tu vois, donc, Juliette a déjà 2 là, 2 sur 2 On va prendre Samir, si on l'entend, ce coup-ci Salut, Samir Salut, Samir Comment ça va, Samir ? Ouais, Samir Ça va, ça va, avec vous l'équipe, vous allez bien ? Écoute, ça va bien, Sol, bienvenue sur Sky, t'as 26 ans, t'es dans le 9-3, toi Exactement, de Noisile Grand Bien, bien, on salue Noisile Grand et le petit aussi C'est vrai qu'il est content, plus je fais des blagues du lycée, c'est le seul qui comprend, Cédric Voilà, il est rigolo, des bigouilles J'adore Voilà, Noisile Moyen Bon, toi, ça te bloque une fille avec un enfant ou pas, Samir ? Non, moi, après, honnêtement, je suis déjà sorti Déjà, en fait, pour savoir si ça te bloque, je pense qu'il faut déjà avoir fait l'expérience Ouais Parce que dire comme ça, à la volée, ouais, ça me bloque, ça me bloque pas, alors que t'as jamais essayé C'est un peu chaud, tu vois ? Moi, personnellement, j'ai essayé, ça m'a pas dérangé plus que ça D'accord Non, mais le gosse, tu le voyais ? Il y avait une qui avait deux gosses Deux ? Deux ? Deux pour le prix d'un ? Ouais, mais le gosse, tu le voyais parce que, bon, moi, une meuf qui a des gosses, mais après, avec le temps, tu les vois ? Non, 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 moi, je veux pas les voir Non, c'est... Non, manou, tu peux pas le voir dès le début, tu vois, ça fait un peu trop, tu vois ? Bah ouais Tu peux pas, dès le début, non, on va pas se mentir, tu vas pas le voir dès le départ, comme si, tu vois, non, tu le vois par la suite Non, mais moi, non, même pas la suite, non Mais si Non, mais si, après, à un moment donné, c'est une partie d'elle, donc tu peux pas la retenir, tu peux pas la retenir Tu l'aimes, tu l'aimes avec ses enfants, c'est bien ce que tu dis ? Ah ouais, bah moi, je l'aimerais pas avec ses gosses, moi Moi, ça m'a fait pareil, j'ai rencontré une meuf, elle a vu une petite, au début, je la voyais pas, après, petit à petit, je l'ai vue, tu vois Pauvre gosse, bah, n'importe quoi Non, mais, c'était passé, on lui a fait croire que Cédric venait directement de Jurassic Park Ouais, bah oui, tiens Oh laaaah Mais c'est vrai, t'as des tout petits bras comme un dinosaure Mais n'importe quoi Mais tu sais que tu es peut-être un des derniers descendants des dinosaures, Cédric Ah bah grave, bah oui C'est pas normal d'avoir des bras qui arrivent au niveau des tétons Et de ranger de dents Ouais, en plus, c'est vrai, t'as des dents comme les dinosaures Ouais, t'es sacrément mal foutu, quoi Ça fait combien d'a duré ton histoire avec la fille, avec les deux enfants, là ? Moi, ça a duré un an Ah ouais, quand même Mais tu te dois récupérer des gosses ? Non Non, attention Moi, ils se disent qu'à la daronne Ça a duré un an Non, après, à la fin, vers la fin, je les ai voyées Je les ai vues, tu vois, elle m'a dit Genre, à côté de chez elle, il y avait un parc Je les ai laissés au parc, je l'ai niqué sa mère Elle est là, ma mère, sur le toboggan Ouais, c'est ça Non, mais parce que depuis tout à l'heure, en fait, j'écoute les gens intervenir, tout ça Ouais J'écoute les gars Mais elle, c'est pas ce qu'elle cherche Elle cherche pas un plan de vue, concrètement, la petite Juliette Non Non, tu cherches une histoire sérieuse, toi Tu vois, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là Ouais En l'écoutant, j'étais un petit peu dans cette situation T'as bandé dur, Samir va faire le mec sérieux, là, écoute Ouais, Samir va faire le mec en place Ouais, moi, je suis pas là pour ça, moi C'est pas ça, la pauvre, t'imagines, elle est là, elle vous dit qu'elle en a marre Et le seul gars qui passe, il dit, j'ai envie de te déglinguer Mais toi, tu vas peut-être ça Et Charlie, une petite envie de déglingage, Charlie, ou pas ? Moi, toujours, moi Avec ton gland gluant Non, il est pas gluant, t'inquiète pas, je l'ai lavé Il l'a séché Non, mais tu trouveras, Juliette, a priori, d'après les messages que vous nous laissez, tu trouveras Non, mais après, on voit que c'est peut-être pas le meilleur endroit non plus, quoi C'est vrai Non, mais moi, je dis, il dit foule Il dit foule, moi, j'ai envie de dire Tu vois, la petite Juliette, là, quand je l'ai entendu parler Je me suis, d'un certain côté, je me suis dit Franchement, je pense que vu ce qu'elle cherche, tu vois Je me dis, je suis en mesure de faire connaissance Bah, 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 bah Je suis en mesure Il est bon, Samir Charlie, tu t'es fait battre par Samir Regarde, il sait faire, Samir Ah, il t'a doublé, Samir Un entretien d'embauche T'as vu comme il est beau, Samir, Juliette, t'as vu ça un peu ? Ah, Juju Il m'ajoute sur Snap, hein Alors, tu vas la snapper, et puis après, tu vas peut-être faire autre chose avec elle Qu'elle m'ajoute sur Snap On va vous mettre en contact tous les deux Et c'est peut-être une histoire d'amour Ah ouais, envoyez-vous des nuls Une histoire d'amour Si vous envoyez des nuls, faites-les passer Exactement Non, non, ça ira Ah si, on veut la photo, il a raison, Samir Ah bah ouais Ah bah attends Si le couple est né sur Skyrock dans la radio libre On veut la photo La photo de couple, ouais D'accord, y'a pas de souci Mais enlevez-moi cette musique, alors s'il vous plaît Oh, c'est la musique de l'amour Oh là là C'est romantique, il faut être romantique Julia, tu veux l'amour ? Bah on a tout ce qu'il faut Je suis pas une enfant de cœur quand même Bon, ah, tu vas t'amuser Samir quand même Ouais Ouais mais regarde, moi comme je t'ai dit, il foule Franchement, là j'ai entendu la détresse de la... Le mec c'est un sauveur C'est Robin Desbois, Samir Non mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, tu vois, j'ai écouté la radio, tu te rends compte quand même, je suis en train de conduire, je me suis arrêté pour la secourir Ah, c'est une Et j'entends les autres qui interviennent, je me dis je peux pas aller faire ça comme ça Ah, t'as bien fait, vous l'aider ? Franchement, beau gosse Je me dis Sky, ils n'ont pas trouvé mieux donc je suis obligé d'intervenir Eh bah t'as bien fait, t'as bien fait Samir Merci Samir Vous êtes bien tous les deux là je trouve Vous êtes pas mal, Juliette, Samir, peut-être que vous êtes le couple de la soirée Bah d'accord, bah y'a pas de problème On verra si on a d'autres réactions Puis je vous donnerai les résultats du sondage express Une femme avec un enfant, ça vous bloque ou pas Vous votez, vous nous racontez, vous nous dites 01 53 40 30 20 41 75 9 Et skyrock.fm Moi je suis sorti avec une femme qui avait un enfant Mais elle avait aussi un mari, le problème c'était plus le mari Que l'enfant Sylvain, fan de l'histoire Elle était mariée ? Oui, oui, fan de l'histoire en baston Le mari était pas au courant qu'elle était Un peu volage, comme on dit Normal qu'il embrouille Il était pas au courant qu'il était cocu le mari Salut Sylvain, merci pour ton message Bon, on va vous mettre en contact Samir On te met en contact avec Juliette Charlie, t'es bon à te branler dans ta cave Oui, laisse te branler Dis-moi Dis-moi En fait, je fais plein aussi à côté de ça Tu vois, j'ai un petit truc que j'ai commencé Ça fait à peu près un an Tu fais quoi ? Je fais plein de vidéos marrantes sur Snap, tu vois Eh bah vas-y, balance l'adresse Donc si je peux vous laisser mon Snap Ouais, si les gens veulent ajouter Balance ton Snap, vas-y J'appréhense des gens dans la rue, je fais des caméras cachées Tout ça Donc le Snap, c'est Arabian A-R-A-B-I-A-N Arabian 7-5-5 Alors Arabian Et après t'as dit ? 7-5-5 Ouais, voilà 7-5-5 7-5-5 7-5-5 C'est gentil, je te remercie Bon, bah Juliette, raccroche pas Et puis t'auras dans un instant les résultats du sondage express sur les enfants Est-ce que ça vous bloque ou pas ? On t'embrasse Charlie aussi, hein ? Allez les gars Toujours là pour aider les filles Et ça, moi j'apprécie Moi, c'est toujours open bar Cédric, il te fait un bisou sur le gland Oh, c'est Cédric qui t'embrasse aussi Et Karim, il te suce derrière Ouais, ouais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh C'est pas ça Bon, on t'embrasse Charlie Et puis à très vite Salut les gars Salut à toi Salut Dès qu'il y a une fille en détresse, on t'est là Charlie Toujours là pour les filles en détresse Il s'est fait mettre de côté, là, un peu Ah, il est tombé sur un grand lover, Samir Il s'est fait doubler, là Franchement, t'as assuré, là, Samir Tu t'es placé normal Juste, c'est un bon gars du 9-3 Mais t'inquiète pas Que verra la petite Giulietta Là-dessus, on a l'occasion de se voir Que les mecs du 9-3 Parce qu'on a, on a Non, on fait ça Il y a pas que ça Elle verra qu'on est des gars qui On a de la communication On sait parler C'est bien, ça Tu nous diras, Giulietta Mais je suis communiqué On est sous bois, attention Pour 9 les 4 000 Attention, aïe 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 C'est Giuliette Gangstar Et Giuliette, elle est partie d'un C'est lâché Eh, Giuliette, faut pas que je te vois Et tu me cascerai à l'envers un jour Tu viens me voir, Giuliette Attention On est en train de te remballer On raccrochez pas, reste avec nous Salut, salut, Sabir Pour les gens qui ont pas entendu Si ça te dérange pas Je redonne juste mon snap Arabian 755 Ouais, Arabian A-R-A-B-I-A-N 755 Pour les gens qui ont pas entendu Eh bah, allez voir, Sabir Et puis vous nous direz Ce que vous en pensez Franchement, vous déchirez l'équipe On vous dit pas assez Eh ben si, ça fait longtemps Ça fait longtemps que vous êtes là Vous déchirez Vous êtes des bons doux Je vous écoutais J'étais tout petit J'avais même pas La quéquette Et je vous écoute aujourd'hui Eh bah, tu sais Romano, il est toujours tout petit Et il a même pas de poils sur le caillou Et tu continues d'écouter Mais on reste un peu quand même Eh bah, merci Merci à toi, Sabir Raccroche pas Et donc, notre sondage express La réponse, tout à l'heure On vous laisse un petit peu Le temps de voter Allez-y Voterez aussi tout à l'heure Pour le problème du mois On va attaquer notre problème du mois Là d'ici moins d'une demi-heure Et puis Ah bah, il y a du monde Il y a lecteur Tiens, c'est pour Gaston Gaston le branleur Oui, les réactions pour Gaston Alors, on a lecteur 19 ans dans le 78 Qui est au téléphone avec nous Salut à toi, lecteur Salut, salut Salut à toi Et on salue Sassin 33 ans dans le 35 Salut la Bretagne Salut l'île et vilaine comme Cédric Salut Sassin Salut Caillouc Salut à toi Gaston, notre fan de la branlette Le branleur Gaston, si vous avez loupé le début d'émission Tu nous as appelé Parce qu'en fait, tu préfères te branler Que d'être avec une meuf Et parfois Quand t'es avec une meuf Bah, tu débandes Et tu te dis J'aurais mieux fait de me branler sur mes cams Parce qu'en fait, tu te le dis à la cam Ouais, tu te le dis à toi Bah, bon C'est pas à ce point-là Mais au final, ouais Tiens On va voir ce que lui Sassin Qu'est-ce que tu voulais lui dire toi A Gaston Parce que je crois que t'es comme lui toi Ouais, je suis un peu dans le cas Au niveau de la branlette Après moi, c'est une activité que je pratique Depuis vraiment tout enfant Bah oui Depuis tout enfant Depuis qu'on a eu des poils C'est ça Depuis que Depuis la puberté Dès que ça a commencé Je pense que j'ai commencé l'activité Voilà Dès que l'on fonctionne L'activité Tu commences à tirer dessus Tu t'arrêtes pas Je crois même Même avant même que D'avoir Je parle sperme Je pense juste pour la frustration Déjà, j'avais testé déjà Non mais pour nous les gars Vous savez, ça c'est vraiment On entend que vous en parlez avec passion Tous les deux Mais pour nous les gars C'est vraiment C'est vraiment une découverte C'est toi Romano Qui nous avait dit Que ça avait gâché ta scolarité Le fait de découvrir ta bite C'était plus le fait de baiser Ouais Mais la branlette Moi c'est vrai Quand tu découvres Cet objet magique Bah ouais, c'est ton corps Une bonne grosse queue Monsieur Gros Bédot Elle est pas énorme Mais bon Je tire bien de celui Tu la connais quand même Tu vis avec Donc bon Ouais, donc moi pareil Je me branlais comme un ouf Je sais pas Mais je trouve ça normal moi Et donc ça, ça Qu'est-ce que tu voulais dire Pour Gaston Romano Il était un gros branleur Par exemple Il aime ça Et toi ? Après il y a rien de méchant Franchement Même les filles se touchent Oui c'est vrai Les filles vous avez raison De vous toucher On a des mains Il faut que ça sert à quelque chose Bien sûr C'est beaucoup Non mais après Faut pas s'enfermer là-dedans non plus Oui bah oui Faut pas s'enfermer là-dedans Parce que même Même quand j'ai des copines Moi je suis célibataire Même quand j'ai des copines Voilà Ça m'arrive quand même De toujours me branler Même le fait que Voilà Je peux un checker C'est normal Mais ça on en a souvent parlé Avec des mecs qui sont en couple Les mecs en couple Continuent de se branler Pour la grande majorité d'entre eux Donc c'est pas grave Le seul problème de Gaston C'est que quand tu le fais 7 fois par jour C'est peut-être normal De débander derrière Moi ça m'arrive aussi De leur faire autant que lui Dans la journée Et alors après Tu m'en rends encore bien Après des fois voilà Après l'engin est fatigué Ah l'engin est fatigué Bah tu m'étais lui Après elle est morte Elle est morte Elle est la plus puissance Après moi ça m'arrive même Des fois avec des femmes Voilà Comme lui Des fois en pleine action Quand j'avais envie Et voilà je débandais Et t'avais mon envie ? Ouais c'est même pas question De moins d'envie J'avais autant envie Mais voilà Au moment stratégique Faut aller rentrer Voilà là Elle s'endormait Plusieurs fois Plusieurs fois Plusieurs fois Oui c'est ça là C'est sympa C'est pas avec ça du tout Elle est tombée On sent que c'est pas l'envie Qui manque Et est-ce que tu penses Parce que ce que vous me disiez Depuis tout à l'heure C'est que Parce que Gaston Tu nous as dit un truc Quand tu étais resté 6 mois Avec une meuf Là ça fonctionnait Tu ne demandais pas Ça marchait bien Ouais ça fonctionnait C'était des meufs de passage Au début Avec elle ça ne marchait pas Il faut peut-être Que tu es confiance Après c'est psychologique Peut-être que tu es confiance Et que tu te sentes bien Avec la meuf Pour que ça marche toi Gaston Peut-être Je ne sais pas On va voir ce qu'on pense lecteur Lecteur en direct Avec nous dans 7-8 Alors Qu'est-ce que tu voulais lui dire Gaston toi lecteur ? Déjà La branlette c'est un art La branlette c'est ? Un art Un art La branlette c'est un art Qu'est-ce que c'est ? Un art J'avais bien compris Donc un art C'est-à-dire Tu fais des tableaux Avec ton sperme La peinture Tu peins avec ton sperme Tu te mets devant une toile Et Comme le mec Qui peint avec son anus Vous l'avez vu ce mec là ? Oh là Pas mal Je fais des peintures Vous l'avez pas vu mec ? Cédric lance-toi même Dans le crépit de maison Avec la quantité que tu sors Il y a de quoi faire Il se fout de la peinture dans le cul Et après il pète Et il est sur une toile Et ça fait des boussards Mais aussi Il y en a vu ce que tu regardes Non je n'ai jamais vu J'adore Je suis fan J'adore l'art J'ai toutes ces toiles Je vais voir ces expos Toiles n'est plus du cul Ça pue la merde Mais c'est super les expos Alors la branlette C'est un art Tu nous dis lecteur C'est-à-dire ? Bah C'est un art A tout le temps Comment dire ? Ça dépend Ça dépend de la position de la main Ça dépend de quelle vitesse Ça dépend de plein de choses Oui bon Ça reste une branlette Mais toi t'as eu un problème Avec la branlette C'est-à-dire que tu les es trop branlés T'arrivais pas à bander Quand t'étais avec des meufs Ou t'allais pas voir les meufs ? Non en fait moi Le problème c'est que Par exemple J'ai pas de meufs Bah la branlette C'est beaucoup de fois par jour Ça dépend des jours La branlette c'est la vie Ouais voilà La branlette c'est Beaucoup de fois par jour On est à combien ? 2, 3, 4, 5, 6 ? 6, 7 Ah 6, 7 Ah ouais Comme Gaston Ça se branle hein Ce soir quand même À vous deux On est à 14 branlettes par jour Mal Tu m'étonnes que derrière T'as pas envie de baiser Je vais devoir monter le niveau Vas-y mais parle bien De ton téléphone lecteur Parce que je comprends pas tout L'histoire de l'art J'avais pas compris Quoi que si j'avais bien compris Mais ça m'avait étonné La branlette est un art Non c'est vrai J'avais été surpris Et si t'as posé des problèmes Dans ta vie Je sais pas Dans ta vie sentimentale Dans tes relations sexuelles Le problème Quand j'ai eu ma meuf Bah C'était Bah elle m'a dit Ouais tu couches trop avec moi Et elle a pensé que justement Parce que j'en couchais aussi 7 Ça dépendait des jours Mais ça dépendait entre 5 7 à 7 fois par jour Ah putain ouais Faudra suivre Oui je comprends qu'elle soit Un petit peu fatiguée T'imagines Elle est mal au trou à la fin Voilà genre à la fin Bah t'es moins sensible C'est pour ça qu'on a plusieurs trous Monsieur Groubédon Ouais je sais bien Marie Mais bon Tout est fini On alterne Ça je sais bien Devant Derrière En haut En bas Ma pire Lecteur T'as perdu Moi Je t'entends plus lecteur On va faire un petit Un petit Un petit réglage Mais en gros Tu lui conseillerais quoi Gaston Qui va s'en occuper Lecteur Voilà donc on a perdu lecteur Merde alors On était sur la brûlette C'est un art Et on s'arrête là Mais on va y revenir dans un instant Vous bougez pas Vous restez bien avec nous Le temps de faire nos doubles appels Bah c'est bien Ça nous laisse le temps de faire les doubles appels Les fafas Les familles Les mimi Les familles Qu'on a testé Qui sont prêtes On y va tout de suite Double appel sur Sky Ta bonne femme Elle est là ou pas ? Elle tient la carte aussi Moi je mets la tête aussi Aucun des deux n'a appelé l'autre C'est moi un gros cul la salote Voilà vous laissez les numéros Tous les soirs Tous les soirs On teste les numéros Pour garder que ceux qui répondent Et on essaye après De les connecter les uns avec les autres Va-t-on y arriver ? C'est parti Allons-y Avec les premiers La mise en contact Des familles Du double appel Allons-y Allons-y Ça sonne Ça sonne Oui Oui Allo ? Oui j'écoute Oui Bah c'est vous qui m'appelez Ah non Moi c'est mon téléphone Qui a sonné Alors Ah bah moi aussi Il m'y a sonné Ah bah on doit être trois sur la ligne alors Ah bah je suis désolée Mais non non Je vous ai pas appelé Je sais même pas qui vous êtes d'abord Eh bah moi non plus Bon bah écoutez au revoir Attendez attendez Allo ? Allo ? Ah il y en a d'autres Oui C'est qui ? Oui Mais qui est-ce que j'ai ? Patrick Patrick Tu veux quoi ? Non mais c'est quoi le bordel là ? T'es sérieux là ? Je sais pas c'est une plaisanterie T'es qui enculé ? Ah bah c'est bien bah continue Hein ? Sors et on rigole D'accord Bah viens vas-y viens Ouais ouais Tu viens ? Oui c'est quoi votre problème ? Viens sors dehors Bonjour C'est quoi le problème ? Bonjour La bonne femme elle est là ou pas ? Tante ta gueule je veux pas te passer qui que ce soit Ouais c'est pas moi qui appelle c'est vous Vas-y sors t'es dehors là ? Tante ta gueule sors Non mais tu crois que t'es chez la bonne personne là ? Je suis dehors là On arrive Là je sors de mon garage Sors si t'es dehors Ah non 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 Ouais certainement pas Ah c'est de mon âge de dieu Allo ? Vas-y sors Je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas de quoi tu parles là Allo ? Sors fils de pute Ah bah c'est pas C'est pas Tu dois te tromper le numéro de téléphone là Allo ? Fils de chien Fils de chien C'est qui ? T'es en train de bousiller son garage Tante ta gueule C'est toi qui paye Alors tu laisses Allo ? Ouais Allo ? Oui bah c'est moi Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Ouais je suis à poil là C'est ma gueule là ? T'as vu ton copain là ? Bah il vient de te parler il y a deux minutes T'es pas un travesti Ah Bah bien sûr Ah t'es un travesti Ouais j'ai une bonne bite surtout hein Et bah tu peux t'en foutre dans ton cul Salut Oh l'un travesti Ah ouais mais c'est C'est le meilleur double appel de tous les temps C'est le plus beau jour de ma vie Ah ouais Eh oui tu en as Cédric de la chance J'ai une érection Eh oui je On t'a mis bien mon salaud Je remercie ceux et celles qui nous laissent des numéros Tous les soirs Et notamment la femme qui avait la bouche pleine Comme ça Ah ouais c'est ça Ma bouche pleine là Bon ça reçoit C'est mon parti Allez on finit Ah ouais carrément On finit les derniers numéros Allez on y va Les doubles appels sur Skyrock Allo Allo Oui Allo Oui Oui C'est qui Allo C'est qui vous Bah c'est vous qui vous avez appelé c'est qui Ah non J'ai pas appelé moi Depuis tout à l'heure la personne qui m'appelle Vous êtes qui Bah c'est vous qui m'appelez C'est à vous de savoir ce que vous faites Si vous avez un coup dans la gueule C'est pas de ma faute C'est pas moi C'est vous Vous a appelé Moi je suis couché Alors vous emmerdez Ça vous t'accueille un peu hein Ouais bah Oui bah tais-toi Pauvre Non moi je me tais-toi pas Vas-y faire foutre Vas-y faire en culé Numéros Faire foutre Pour tes plaintes Genre merde Bien profond Bien profond Voilà Vous avez bien compris Bien profond Voilà très bien C'est fini Allo 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 Vous êtes alcoolisé monsieur non ? Il y a une alcoolisé Oui Oui C'est qui là ? Vous êtes alcoolisé monsieur ? Oh oui Bah oui Qu'est-ce qu'il y a ? T'es bourré ? Hein ? Tu es alcoolisé ? T'alcoolisé ? Oui c'est ça T'as bu ? T'as bu quoi ? De tron ? Comment ? Ouais c'est ça Vas-y bourré On comprendra ce qu'il dit T'as bu quoi ? T'as bu quoi ? Un étron Allo Qu'est-ce que t'avais donné le numéro de téléphone ? Vive à Portugale Portugale ? Carail ou carail ? Aïe à Portugale carail ou carail ? Oh oui Il est énervé lui Bah là va te mettre un coup de trouelle Portugalo Eh espèce de con Voilà Accroche tes couilles au plafond et fais-nous bâcher Va pas carail carail ou carail ou tu veux un coup de trouelle ? Un coup de trouelle ? Qu'est-ce que trouelle ? Ah la trouelle ? T'as met dans le cou la trouelle ? Ah met tout dans le tien Va pas carail Va te foudre Un baccalien Oui va pas carail oui Oui Pocraï qu'touelle ? Va pas carail carail ou carail ou La trouelle dans le cou Qu'est-ce qu'il y a de la poing ? Je te mette un beau trouillon dans le cou Qu'est-ce qu'il y a de la poing ? C'est Patrick Patrick ? Patrick ? Patrick ? Alors tu viens boire Patrick Oui ? Il me va te donner la patrac Je vais te mettre mes tuyaux dans le cul Eh oui Va te faire foutre d'accord ? Eh la trouelle va Eh oui Va te faire foutre Va te mettre dans la butonnière T'as quelque chose T'as dit ton nom Et tu viens boire Ah bah je vais venir Patrick C'est pas le Philippe qui te répond là D'accord ? On prend le téléphone Carayou Oui Qu'est-ce que tu veux ? Va te faire foutre D'accord ? Va te faire foutre C'est la traduction On a fait portugais ce soir Ah oui en portugais Langue vivante 1, portugais, merci les familles Une fois de plus en pleine forme Un peu comme nous il va falloir être en forme dans un instant parce qu'on a le problème du mois Et alors là on va découvrir des choses Des choses qu'on ne découvre que sur Skyrock Le sommaire déjà Ils sont sur les réseaux, ils ont des problèmes, on va leur filer un petit coup de main On aura peut-être le retour de lecteur La branlette est un art C'est ce que nous a dit le lecteur Après on a été coupé, lecteur arrive Des problèmes de voisinage d'ici minuit Enfin plein de choses à faire, restez bien là Et puis notre sondage express Une femme avec un enfant, ça vous bloque ou pas ? Et bien c'est la question qu'on s'est posée avec Juliette Qui est à la fois barmaid Et à la fois maman Et elle se demande ce qui bloque avec les mecs On va voir la réponse d'ici minuit C'est Radio Libre, c'est sur Skyrock, c'est tous les soirs J'ai rêvé que j'étais président de la république Romano J'ai eu un god à moins 50% Marie T'arrives dans la nuit, ça fait un mal de chien Cédric La nuit, tu les repères facilement en boîte Samy Ça te dérange pas si on passe vite fait là ? Karim Ah ouais ? Gigi Ah je peux manger 5 taboulés par jour, normal hein C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck ? Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Ouais ouais c'est sur Skyrock Seulement sur Skyrock Tous les soirs la plus grande Radio Libre de France Soirée passionnante Je vois dans les visages des membres de l'équipe Le bonheur Cédric est très heureux Après le double appel et le travesti de tout à l'heure Ah bah là on est chaud là Oh ouais je suis chaud Ah Manu il est chaud Ah je suis toute chaude là Ah t'es toute excitée C'est mignon Passionnée Ah ouais du fou là Donc Cédric Non mais Cédric ne remets pas ça sur moi Le travesti c'est ton truc à toi Bon Gigi est passionné Parce qu'on a la réaction par rapport à Gaston Le roi de la branlette Jusqu'à 7 branlettes par jour Et il faut quand même le faire Ah lui c'est un champion Un champion Karim est content Parce que j'ai annoncé qu'on allait parler de problème de voisinage Ouais Et ça tombe bien Donc toujours Fantastique Bonne ambiance dans l'immeuble Ça va ouais pour l'instant ça va Ça va pour l'instant bonne ambiance Bon on aura qui d'ailleurs pour ça ? C'est Lila je crois Lila viendra après Non On aura Walid C'est Walid qu'on aura au téléphone Bon il y a du monde Vous débarquez ici Vous le savez Tous les soirs Vous nous parlez tout ce que vous voulez Le jeudi C'est le jour du problème du mois On va découvrir Quels sont les problèmes psychosexuels des français Exactement Alors On a 5 problèmes du mois Bonsoir Et c'est qui ? Ah mais c'est pas bien Ah c'est pas bien Je suis l'assistant du docteur Jamais de ses dossiers Vous êtes en retard Vous ne serez pas payés C'est comme d'habitude docteur Oui bah évidemment Evidemment Jus bénévolat Alors bon sinon Ça va ? Ouais ça va Super Ça va ça va Super Ça va bien dans ta tête C'est un ouf À peu près Ça va bien T'es imagine Un jour je reste bloqué Tu restes bloqué en Pamela Ça serait génial T'imagines par un jour T'es au supermarché T'es à la caisse Oui bonjour Et quand tu dois payer Tu te parles à plus Tu meules Tu vrilles Tu te mets en Pamela Mais chéri c'est cher Non ça va aller Mais t'inquiète Il y a une promotion Il faudrait que je le fasse Mais il est complètement Je suis armé T'es on va appeler la sécurité On va appeler l'asile L'asile ouais Plus l'HP Peut-être ouais Peut-être Alors Laetitia Elle a 20 ans Il y a 5 problèmes du monde On les écoute Et puis on choisira Parmi les 5 Celui qu'on doit aider Ou celle d'ailleurs Qu'on doit aider ce soir Parce qu'on démarre Avec la première Laetitia Elle a 20 ans Elle est de Concarneau Oui Elle écrit au forum Psychologie Et elle elle a un problème Pendant 2 ans Elle a vécu une relation A distance avec un mec Mais il se voyait pas en fait C'était virtuel Sur les réseaux Donc il parlait et tout ça On a déjà eu des auditeurs Comme ça Qui avaient des auditrices Qui avaient des relations En plus de 2 ans Le mec il lui a dit Bah vas-y Viens on se met en couple En vrai Et donc Elle est venue vivre chez lui Sauf que là en fait Elle a découvert Que le mec Pendant les 2 ans Il avait niqué des meufs A toute patate Parce que genre Partout où ils sortent Les meufs Elles viennent lui dire bonjour Elle fait ouais Tu te souviens Donc elle elle hallucine Parce que en fait Bon c'est pas ce qu'il lui avait dit Et elle a découvert Qu'il continuait d'ailleurs En niquer Parce qu'il était toujours Sur toutes les applis Et que régulièrement Une ou deux fois par semaine Il allait niquer d'autres meufs Donc forcément Elle lui a dit Prise de tête Elle lui a dit Ouais mais bon Vas-y pendant 2 ans T'as rien su T'étais heureuse Continue à être heureuse En gros Et ferme ta gueule C'est sympa C'est sympa C'est clair Il est honnête Ouais mais déjà Ça a mal commencé Parce que quand elle arrivait Mais partout Ils allaient Genre dans les bars Et tout ça Il y avait des meufs Ils lui tapaient la bise Et lui disaient Ah comment ça va Depuis la dernière fois Qu'on a fait l'amour Et tout Bon à la limite Pendant 2 ans Pendant une relation virtuelle Pourquoi pas Le fait C'était à fond dedans Partout où tu vas Ta meuf fait la désexe Ah moi ça me rend Ah ouais ça me fraîchit Ah moi ça me casse les couilles C'est lui dire Qu'en gros Tout le monde lui est passé dessus Un peu tout le monde la baiser Ok Bah Marie c'était déjà arrivé Ça Ah ça y a dit Foul va se déboîter l'épaule Non j'ai failli me déboîter l'épaule T'as encore Mais sinon Ça tu m'as fait flipper 2 fois dans la semaine Mec c'est à l'ego Non mais Déjà cette semaine C'est comme les gros sportifs Lundi matin Lundi matin à 6h En faisant quoi En prenant une feuille Je prends une petite feuille qui est là La muscule Elle est peut-être pas derrière Mais elle est devant les feuilles C'est mieux Tu sais que je vois un bras Oui D'occasion Je vois des bras Je viens de le récupérer Je l'avais dans son Non mais si vous êtes sportif Et que vous nous écoutez Vous savez ce que c'est Les luxations des pôles Et vous êtes sportif Mais toi tu es pas très sportif Bah si Des grands footballeurs Demande à Samy Et à Karim Non mais vite fait Ça tu l'as inventé Et à Guigui Bah ouais Attends bien sûr Les footballeurs C'est le haut niveau Et les bras gros Bah oui Tu sens les bras Ça va rien Bah ouais Tu vas te déboîter les bras Non mais ils se font des luxations Au bras Non Non mais peut-être Des jambes Des jambes aussi Oui C'est rare Pour revenir au prêve du mois Marie si t'es déjà arrivé Toi qui a quand même eu On va dire de nombreuses conquêtes Oui D'aller à des endroits Et genre T'as 2-3 ex dans la soirée Oui c'est déjà arrivé Oh quelle horreur Et ton mec il dit rien Bah je dis rien moi surtout Non mais les mecs S'ils viennent te voir Non mais tu dis pas J'ai baisé avec lui Non mais si le mec il dit Ah alors Marie On a bien qu'elle Comment tu te souviens De ma bonne bite Non mais tu vois Tu fais des clins de fibres Non mais c'est ça qui est bizarre C'est que les nanas viennent En disant Oh c'était bien Mais non mais tiens Elles font une allusion Genre Non moi j'ai jamais eu ça Quand on a fait Quand on était ensemble Et donc l'autre est là à côté Ah moi ça me rendrait ouf Ah je me prendrais là Moi je pense que je sors plus Je sors dans une autre ville Non mais vas-y c'est bon Mais lui ce qui est pire encore C'est qu'il continue de les baiser Ah oui non mais là Bon c'est ça le pire dans le truc Donc la meuf elle sait pas Parce qu'elle elle est amoureuse Elle se prend En fait elle se dit Depuis que je suis arrivé C'est une catastrophe Elle découvre des trucs Au fur et à mesure Elle se dit Qu'est-ce que ça va être Le prochain truc Que je vais découvrir sur ce mec Donc ça c'est clair que bon C'est dur C'est le problème numéro 1 Le problème de Laetitia 25 ans à Concarneau En Bretagne Concarneau Concarneau mais oui En Bretagne C'est ça Le problème du mois numéro 2 Tout de suite C'est Pascal Pascal Il a 32 ans Il est de Paris Lui il a un problème C'est sa femme Bon alors ça aussi Ça il faut se le prendre dans la gueule En gros il baisse avec sa femme Bon lui il pensait que tout allait bien Mais la dernière fois en fait Il était un peu bourré Et la meuf elle lui a dit Ah vas-y arrête de me baiser Je vais me finir au God Il baisse mieux que toi Oh merde Ça ça fait plaisir Ah ouais Ça c'est sympa C'est la réflexion qui me fait bien plaisir C'est pas super Des fois c'est classe Je vais me finir au God Non mais t'imagines Elle le vire Je vais me finir toute seule Non mais c'est ça En gros c'est ça Donc lui il a mal pris Tu sais elle en a pas Donc sur le coup Il a fait un peu la gueule Le lendemain il se souvenait de rien Parce qu'il était raide bourré Donc mais bon Fais attention Quand t'es bourré Souvent tu révènes ta vraie personnalité C'est vrai Donc Et le lendemain Donc lui il lui en a parlé Parce qu'il l'a grave mal pris Il fait ouais Tu te souviens de ce que tu m'as dit J'ai fait non non Tu lui as dit que je préférais Et là la meuf elle a remis ça Elle fait ouais Écoute bon Je prends plus de plaisir avec mon God Ouais je préfère mon God Et il lui a dit Mais je peux faire Elle lui dit Non non mais maintenant Ce qu'on va faire c'est que Je vais me finir tout le temps Ouais je vais me finir tout le temps C'est vrai elle a dit ça Je vais me finir Et lui il trouve ça horrible tu vois Il se dit ouais Pourtant avec les autres meufs C'était pas pareil Il se dit est-ce que je deviens mauvais Comment vous réagiriez les gars Tiens si votre meuf vous disait ça Après quelques Ah ça te baisse dans ton amour propre Ouais Ah bah ouais Toi tu le prendrais mal Mais tu lui Tu le prendrais mal Mais tu lui ferais la gueule Bah je lui ferais la gueule Tu sais je lui dirais Ça me fait chier quoi Et c'est Voilà je vais te finir un coup de pelle Oh non Tu vas te finir un coup de pelle Toi ça C'est vrai tu es malade Je prendrais mal au cul Ça y est le killer Voilà je vais te finir un coup de pelle Guilvie comment tu réagirais ? Ah putain je serais dégoûté Si par exemple elle te dit T'as une trop petite bite Et là elle sort un gros gros god Genre un god bras Mais tu sais que maintenant que j'entends l'histoire Ouais J'ai peur que ça m'arrive Tu vas stresser la première fois que tu m'appeler Parce qu'il y a des godes qui sont énormes Donc forcément il y a des godes Bah par rapport à ton sexe oui Oui Bah quasiment tous disons Finalement Quasiment pour la totalité C'est ça Ah non moi je serais dégoûté Non mais après il y a la façon de faire Moi même qui n'est pas une bite énorme Ah mais de n'importe quelle façon moi ça me déprimerait Non mais non mais il y a une façon de faire C'est à dire que tu peux ne pas avoir une bite énorme Mais bien la quenne tu vois Non mais c'est exactement ce que j'allais dire Tu vois Guilvie encore de l'espoir Moi je pense que j'ai jamais de meuf qui m'a dit Ouais vas-y tu baisses tellement mal que je vais me terminer au god Cédric par contre Ouais c'est pas une question de grosseur C'est une petite question comme ça Ouais vas-y Est-ce qu'il y a une meuf qui t'a dit Putain qu'est-ce que tu baisses mal Non jamais Non mais je suis un bon quoi Arrête de croire que je baisses mal gros C'est un one man show qui nous fait Bah ok là si tu veux C'est vrai qu'en forme ce soir Cédric Bah écoute Non mais c'est bon d'être bien Non mais t'as une fausse image de moi gros Allez-y répète-le Tu as une fausse image de moi Non mais c'est ce que t'as dit avant Mais je suis un bon coup Il s'amuse les cochons Non mais tu se prends pour un ardeur Non non pas du tout Non mais ça m'a jamais Non j'ai reconnu tu vois par exemple la première fois Moi toutes mes premières fois Qu'est-ce que c'est quoi ? 90% je baisses comme une merde Après je me rattrape Après je dis pas je suis un bête de Y'a jamais une meuf qui m'a dit droit dans les yeux Putain qu'est-ce que tu baisses mal Moi je pense que chez la meuf Moi très honnête moi elle me dit ça comme ça je l'insulte T'es à vos réactions d'ailleurs Attends dis qu'ailleurs sale pute Léo Il y a Léo qui nous dit Léo qui a 20 ans et qui nous fait Moi je lui ferais la gueule je serais dégoûté Y'a le viking du 69 Perso je l'abaisse plus direct Moi je serais trop vexé Y'a le grand suisse qui nous dit Moi perso c'est moi qui dois me finir à la main à chaque fois Et c'est pas super handicapant Moi je le prendrais très mal pour frayure Ah une révélation d'Ark in Med C'est vrai qu'après 30 secondes de précocité C'est lui qui se termine au code C'est le dossier T'es marrant C'est sale On apprend des trucs ce soir Ah grave J'ai mal au ventre Bon merci Alors c'est le problème du mois numéro 2 C'est dur Pascal de Paris Ils sont pas là pour les yeux Je te parle le fuseau Je te parle le fuseau là Je me sens pour d'un toit maintenant Ah ouais putain là c'est Oh la fuceau là Ça va être la guerre Mais le type a baisé trois fois dans sa bille Oh la Mais attends trois fois c'est déjà bien C'est déjà bien Je bave également Toi tu baves ? Quand je ris beaucoup je bave En fait les mecs vous le prendriez très très mal si vous arrivez la même chose que C'est normal C'est compliqué de bien le prendre C'est inverse Marie Il y a un mec qui te dit putain qu'est-ce que tu kenes mal Ah ouais Tu le fais finir à la main parce que tu me baisses mal Ah ouais mais moi je te jure moi une meuf elle me dit ça comme ça je l'insulte Non mais il y a manière de dire Non mais même de n'importe quelle manière Genre t'es en train de kenre la meuf elle te dit ouais tu dis Même si elle me le dit gentiment Je me prends la tête avec elle Sur le moment j'arrête net tu vois Non mais bien sûr Après il y a des meufs moi je suis J'imagine qu'il y a des mauvais coups Ah bah oui je te le confirme Ah bah moi la preuve Regarde avec Cariole je racontais l'autre fois la première nuit Où elle me dit ouais je te préviens c'est la prochaine fois que c'est comme ça Ça va pas le faire Et moi je lui dis direct je lui dis mais t'es une connasse Ah tu l'as mal pris Ah mais je l'avais traité là Vous êtes pas les seuls à mal le prendre Et elle me dit ouais casse-toi de chez moi Je suis un an il n'y a pas de métro je reste ici Non il était 5h du matin C'est pas que je voulais prendre un taxi Marion t'as déjà dit que t'étais un mauvais coup ? Non on me l'a pas dit Non mais on me l'a pas fait comprendre Mais peut-être qu'on l'a pensé Bon allez on passe au problème du mois numéro 3 Le 8 c'était Pascal Donc Pascal problème du mois numéro 2 Le 3ème patient de la semaine C'est Flavio 35 ans de Metz J'ai écrit Il a même écrit au forum de Petit Simo Alors Comment expliquer Parce que là Donc Pascal est en couple avec une femme Non Flavio Non Flavio pardon Oui Alors déjà je me trompe de prénom Ça commence bien Essayons de suivre Flavio est en couple avec une femme Oui Et donc Et son Son beau frère Donc sa femme Sa femme a une soeur Qui est avec un mec Sa femme a une soeur Qui est avec un mec D'accord c'est son beau frère Non la meuf c'est sa belle soeur Alors attends Sa femme a une soeur Ouais Et sa soeur elle est avec un mec Ouais Donc c'est son beau frère Voilà Donc en gros Flavio il a baisé avec son beau frère Super Oh putain C'est super En fait c'est la famille Mais oui Mais oui Mais en fait il y a eu une soirée très arrosée Ouais Et le mec Tu sais ils sont bons potes Ils s'entendaient bien Machin Ils prenaient des apéros Ils font des soeurs Ah bah ils sont bons potes Ils sont très très bons potes Ah bah là ils sont passés Mais la vie était super Ils sont très très bons potes Et en fait un soir ça a dérapé Tu sais ils ont baisé ensemble Et il y en a une des deux Bah la belle soeur Elle est tombée dessus Oh putain t'imagines Et ça a fait un scandale Parce que forcément Elle a appelé direct Bah sa soeur du coup Ouais Elle lui a dit ouais Nos mecs sont en train de tienner ensemble Donc eux ils ont expliqué Ouais mais c'est l'alcool Franchement c'est arrivé C'est un malentendu C'était pas ce qu'on voulait faire Bon et depuis Ça a acheté un gros froid Dans le Ouais bah c'est normal Dans la famille Non mais il y a des repas de famille Tu sais ça s'envoie des pics Alors vous allez pas vous enculer Tu sais devant Ah oui carrément Oh là là C'est sale Le repas de famille super sympa C'est sympa avec les parents qui sont là C'est C'est Ah ouais bon délire la famille Oh putain C'est horrible C'est ça En tout cas si tu y vas Il y a de l'ambiance Le repas sympa Par exemple ils vont dans la cuisine Tous les deux chercher un truc Ouais restez pas trop longtemps On sait ce que vous risquez de faire dans la cuisine Avec que des allusions Ouais avec que des allusions Et ça les met très mal à l'aise Et eux ils ont jamais recommencé Tu vois C'était vraiment sous le coup de l'alcool C'est ça Après ouais Sous le coup de bite aussi C'est le coup de l'alcool L'alcool à bourdeau quand même Oui L'alcool à bourdeau Non mais ça peut être marrant de prendre de trop Il est pas mal celui-ci Parce qu'on pourrait parler d'histoire de cul en famille Tu sais des trompages dans la famille Non mais bien sûr Mais de toute façon vous pouvez déjà témoigner sur ce que j'ai présenté là Très bien pour le problème du mois numéro 3 Il en reste deux Le quatrième C'est Fantine Elle a 22 ans Elle est de Noisy le Grand Elle a écrit au forum aux féminins Ouais Alors elle a un problème Son mec il a une très très grosse bite Ouais Alors par contre C'est génial Par contre elle pue très très fort Elle se demande si c'est L'odeur peut être proportionnelle à la taille de la bite Parce qu'elle a dit Elle a jamais senti un truc pareil Mais tu crois pas que plus la bite elle est longue Plus il y a de l'odeur partout par exemple ? Ouais mais si ça serait pas en plus Ah Est-ce que quelqu'un qui pue par exemple Qui pue des pieds Qui sauge du 35 Plus il y a des pieds Qu'un mec qui sauge du 43 Ça veut dire que Guillaume Quand tu pue des pieds Il pue très fort Bah ouais Ça fait de 48 Non mais qu'il y a plus d'odeur C'est pas illogique T'as des grands pieds Donc tu as donc Oui c'est pas illogique Tu vois par contre Tu ne pue pas de la bite Enfin le vrai problème C'est qu'il pue de la bite déjà Ah ouais bah ça ouais En tout cas ouais Marie je voulais tu parlais de moi Je fais attends mais Comment ça se fait que tu sois au courant de ça Non mais Fantine Déjà à l'esquive Tu peux pas tout avoir Ouais merci merci Marie Merci Elle peut pas le sucer déjà Tu sais Ah non mais ouais Déjà tu sais Elle a une maladie Elle se fait pénétrer avec une capote Mais Non mais elle pense qu'il est sale Ah il est sale Parce que Tu sais Ces caleçons Quand ils sont blancs Ils sont pas blancs blancs Tu vois Ça fait pas Tu vois comme un vieux t-shirt Qui était blanc Mais avec le temps Tu sais Bon la couleur elle passe Et c'est tout le temps Il fait jamais cling cling Vous voyez un peu comme Cling cling Comme Comme quelqu'un Un peu comme qui Tiens une petite question Je vais faire un petit test Le test odeur Romano Est-ce que tu t'essuies Est-ce que tu t'essuies le bout Quand tu vas pisser Là je me l'essuie Parce que des fois Je fais tomber la goutte Ah très bien Guigui Mais pas tout le temps Je l'avoue Guigui non Non mais très souvent non Je le fais pas Parce que j'ai pas de goutte Quand Guigui Il pue de la bite Non mais casse-toi C'est quoi C'est une confusion Moi quand il n'y a pas de goutte Non et quand il y a une goutte Oui Ah ouais Des fois il n'y a pas de goutte Pas tout le temps Même quand il n'y a pas de goutte Gros je le fais Tu sais c'est machinal Cédric Qu'est-ce que je t'essuies Ouais j'essuie moi Ah très bien Plus boube ou quoi Donc voilà Donc je veux faire quoi Qu'il sait qu'il peut être de la bite Donc Guigui tu es dedans Je te le dis tout de suite Et toi tu t'essuies du full Ah tout le temps Tout le temps Tout le temps Tu nous avais déjà dit Ah ouais Tu t'essuies chie Mais moi tous mes potes Ils ne t'essuient pas Apparemment tu sais Parce qu'on en parle parfois Comme dans la radio libre ce soir Voilà Non mais moi mes potes Ils ne s'essuient pas la bite Quand ils pissent D'accord La plupart Moi je pense qu'il y a Une majorité de gens Qui ne s'essuient pas la bite Allez On va faire un sondage Moi j'ai déjà demandé À des potes pareil Moi j'ai un gros doute Franchement Par exemple moi si je pisse dehors Je suis mal à l'aise Parce que je me dis C'est pas propre Non mais par exemple Ah non je vous jure Non mais par exemple Déjà L'autre nuit là Moi je suis parti en Bourgogne Il y a quelques jours Je me fais des allers-retours En Bourgogne en mois de 24h Qui s'éclate Je me suis arrêté Sur une aire d'autoroute Par exemple quand tu pisses Aux urinoirs Déjà t'as pas un mec Qui s'essuie la teub Aux urinoirs Mais je pisse jamais aux urinoirs Pour ça moi T'es pas relou toi Tu pisses où dans un lavabo ? Non je vais pisser dans les Dehors ? Non dans les trucs fermés là Non mais si il y en a pas Des fois il y en a pas Ah si il y en a pas Je m'en tiens de pisser Ah tu pourrais te retenir C'est parce que tu veux pas t'essuyer Ah ouais ouais Ah mais t'es un relou Et vous la tenez en faisant pipi Parce que moi j'ai déjà vu un mec De l'équipe Qui la tient pas en fait Qui est avec son téléphone Des fois je la tient pas Non moi non plus Des fois j'envoie des SMS Ah ouais Parce que j'ai vu Cédric Parce qu'il aime bien pisser la porte ouverte Et une fois j'ai halluciné T'étais sur ton téléphone Et j'ai dit Mais t'es en train de pisser Tu m'as fait ouais Ah je comprends pourquoi Il y a les chutes Sans retapisser de pisser Non 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 Oh là je suis en train de pisser Mais non mais tu lèves la lunette Bah ouais je lève la lunette Et puis tu sais Je peux viser sans Mais moi ça va faire Moi je la tient Non mais tu peux pisser Sans la tenir C'est pas non plus Non mais en fait Moi tu sais pourquoi Je suis pas un mec Donc je pose la question Tu vois mais si j'ai Par exemple J'ai mon téléphone Je sais pas Je suis en train d'envoyer un message Ou des fois je suis en ligne Tu vois je mets le haut parleur Et je peux te parler Bah moi je la tiens pas Je la tiens pas Parce que je pisse assis Voilà comme ça Pas de problème Ah bah oui c'est vrai toi Moi je la tiens obligatoirement Parce que moi comme j'ai un col roulé Oui En fait en la tenant Je tiens un peu le col roulé Pour pas pisser dans le col roulé Parce que tu peux décaler Dans le col roulé après Ça ça pue Mais t'as de long de peau Ouais c'est correct Un petit col roulé classique Ah moi j'ai un gros col roulé moi Ah d'accord J'ai un col roulé Mais c'est même une doudoune moi Ah ouais J'imagine le pipi C'était super Après ça Ah tu vois Marie On est d'accord Ouais Donc Fantine De Je sais plus où Noisy le Grand c'est ça C'est ça C'est ça exactement Avec son mec qui a une grosse bite Mais son bite qui très 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 mauvaise Demande si c'est proportionnel Et Emilie 26 ans de Nanterre A écrit au forum de psychologie Et gros problème Lors d'une sodomie En fait quand son mec est sorti Bah la crotte est venue derrière Ah merde Donc on en parle justement En plus dans l'édition Ah merde Oui c'est bien C'est effectivement pas terrible Pas terrible du tout Non mais lui il a hurlé Il lui a dit Ah t'es vraiment dégueulasse Elle En fait elle essaie de surtenir Mais ça sortait quand même Elle n'avait plus aucun contrôle Sur son anus Très bien C'est dégueulasse C'était un dur moment pour elle Un moment de honte Ah bah pour le mec Ça devait pas être ça Non mais le mec il a hurlé En plus ça a pu être Elle avait la crotte d'orante En plus ce jour là Non même si c'est tombé sur le lit Tu sais ça fait Ploc Ploc Moi qui aime bien la sous-demi Je pense que c'est un coup Est-ce que je l'occupe Pendant de nombreux mois Ah bah c'est clair Et je lui demande de laver les draps Bien sûr Bien sûr Je vais te laisser enlever ta crotte Et de ramasser La crotte Tu sais avec le sac pour les chiens Ouais c'est ça Ou avec une pelle Je sais pas Elle l'enlève bien comme elle veut C'est le problème du mois numéro 5 Émilie On a les 5 problèmes du mois A vous de voter maintenant Pour un des 5 problèmes du mois On les rappelle Si vous venez juste d'arriver Il y a 5 problèmes Laetitia Problème du mois numéro 1 Elle a 25 ans Laetitia De Concarneau Elle est à Concarneau en Bretagne Elle a eu une relation virtuelle Avec un mec pendant 2 ans Mais bon ils étaient déjà Dans leur tête Ils étaient en couple Elle est allée habiter avec lui Au bout de 2 ans Et là elle se rend compte Que pendant 2 ans Le mec il a baisé des meufs Dans tous les sens Et qu'il est connu Par pratiquement toutes les meufs De la ville de Concarneau Il les a toutes baisées Pas loin Chaque fois qu'il se déplace Il y a une meuf qui vient le voir En soirée et compagnie C'est insupportable pour elle Et donc elle en peut plus Le problème supplémentaire C'est qu'il continue de les baiser Ouais il continue d'en baiser Non il en baisse d'autres Voilà Il continue d'utiliser des applis En fait il s'est rendu compte L'appli sur laquelle il s'est rencontré Bah lui il est toujours dessus Problème du mois numéro 2 Pascal 32 ans à Paris Lui un jour bourré Avec sa meuf Elle lui dit Allez on arrête là tout de suite Je vais me finir avec le God Il baisse beaucoup mieux que toi Et le lendemain Une fois qu'ils ont débourré Donc lui il lui en reparle Parce qu'il avait mal pris Et elle lui explique En fait elle prend beaucoup Plus de plaisir avec son God C'est le problème du mois numéro 2 Problème du mois de Flavio C'est le troisième problème du mois Flavio de Metz 35 ans Avec Ah oui Le Mec Son beau frère Il est amusé avec son beau frère Le mec de sa soeur Il a eu une relation un jour Bourré avec le mec de sa soeur Bon Il y en a une des deux Le mec de la soeur de sa femme Voilà le mec de la soeur de sa femme Qui est tombé sur eux C'est ça Et qui Et donc Elle les a cramés C'est compliqué Elle les a cramés Elle a appelé sa soeur Je comprends jamais rien J'aurais jamais expliqué En fait il y en a des deux Qui les a cramés Et forcément elle a appelé l'autre En disant Nos mecs sont en train de baiser ensemble Voilà c'est ça Et donc c'est ça l'ambiance dans la famille Ouais c'est ça Quand il y a des réunions de famille Ça parle mal Alors vous allez pas vous enculer de la cuisine Bah alors T'imagines avec les beaux-parents Horrible Horrible Le 4 c'est Fantine Qui a 22 ans Avec son mec Qui a une grosse bite Mais qui pue très fort C'est Émilie 26 ans à Nanterre Avec son mec qui se retire Lors d'une sodomie Et là une crotte sort en plus C'est bonus Bon vous soyez C'est parmi les 5 problèmes du mois Vous votez Vous prenez lequel Dans l'équipe Marie Tu prends lequel Putain moi j'hésite entre le 2 et le 3 Mais je vais rester sur le 3 tiens Le 3 donc l'histoire de famille Ouais exactement Très bien Karim tu prends lequel Moi je prends le 2 moi Le 2 Celle qui se finit au God Celle qui se finit au God Ouais bien Samy J'hésite entre les 2 Mais peut-être plus le 3 Avec l'histoire de famille moi L'histoire de famille Ouais Moi je prends celui qui connait Toutes les meufs là C'est le numéro 1 pour Cédric Ouais Guigui Moi je pars sur le 4 La bite qui pue La grosse bite qui pue Ouais Il faudrait savoir ce que ça fait D'avoir une grosse bite qui pue Juste pour savoir Une grosse bite déjà Parce que celui qui pue C'est il connait C'est le gros c'est le patin Alors Écoute Ouais moi je vais parler L'histoire de famille Les beaufs qui baissent ensemble Ouais moi aussi Mais la boîte à caca Bon elle me faisait quand même bien envie Ouais bah ça forcément Bon moi je prends le 3 aussi C'est pour que j'ai décidé Bon à vous de voter Ça vote pour le 3 justement On tient Seb du 83 qui vote pour le 3 Pareil pour Denis Et Denisot lui vote pour le 5 Mitch vote pour le 3 Les beaufs frères Ouais moi je prends les beaufs frères aussi Allez-y à vous de voter On aura les résultats du problème du mois Enfin de vos votes déjà Et puis Ouais et la lecture après Et puis la découverte du problème du mois Que vous aurez choisi En rentrant en détail Dans les problèmes sexuels Des français Et dans des passions de la semaine On résout les problèmes tous les soirs Et je crois qu'on a trouvé la solution Pour notre branleur compulsif Gaston Il se branche jusqu'à 7 fois par jour Il arrive à un stade où il préfère se branler Plutôt que de baiser une meuf Voilà Et quand il baisse Il déborde Donc c'est vrai que Oui C'est facilement C'est chaud que là C'est un peu chiant Alors on a eu On a eu des témoignages Je crois qu'on a trouvé la solution Gaston Avec le témoignage de lecteur Le témoignage qu'on a eu là T'es toujours là lecteur Le témoignage de Sasa également Qui nous a appelé Ouais faut trouver une meuf c'est ça Logan également Ouais faudrait que tu tombes amoureux en fait Tu nous as dit que t'étais jamais tombé amoureux de ta vie Mais t'as quand même eu des histoires de 6 mois Et quand t'as une histoire un peu plus longue Voilà je suis là Gaston Ah bah tiens On a un célibataire dans l'équipe mon Gaston Salut Bommal C'est bon merci Ça ira Je te le paie mon Gaston La Marie elle est pas célibataire la Marie ? Pas du tout non Si alors Je serai célibataire de 1h du matin jusqu'à 3h du matin Mais n'importe quoi Puis demain il travaille donc Demain je serai célibataire entre midi et 18h Mais n'importe quoi Voilà Moi je suis pas célibataire À votre service C'est n'importe quoi Ouais ouais faudrait que tu vois tout ça Après bon de se branler c'est pas grave Le seul truc C'est vrai que si t'es accro à ça Et que t'as plus envie d'aller vers les meufs Et que t'as plus envie de baiser une meuf Bah tout simplement parce que tu te branles Et que tu trouves ça plus facile C'est vrai que là ça pose un petit problème C'est pas bon Surtout si t'as envie de te mettre en couple Après on peut vivre en se branlant Tu vas pas mourir C'est quand même bien de baiser quoi Ah ça c'est bon Ouais c'est ça c'est bien Ouais pas que ça Ah ouais non mais ouais Et puis il y a des relations humaines Parce qu'avec la main c'est limité quand même Moi j'aime bien procurer du plaisir à l'agence féminine Tu aimes bien procurer du plaisir Vous entendez ça les filles Si vous êtes intéressés par Tiens si vous voulez aider Gaston les filles Je lance l'appel Avec l'appli Skyrock Le 41759 Le skyrock.fm Vous pouvez nous laisser vos messages Je vais laisser votre numéro Votre numéro On vous rappelle on vous donne le numéro de Gaston Si ça te branche Gaston Moi ça me branche Ah tu vois que tu retrouves Tu retrouves l'envie de baiser grâce à Sky C'est bien Skyrock C'est pas mal Non mais faudrait que tu te stabilises Sentimentalement C'est ce que nous dit Sophia Sur l'appli Skyrock Il y a Margot Qui nous laisse un message aussi Et qui nous dit Moi mon mec était comme ça Et d'ailleurs tiens ouais Lecteur on t'a pas entendu jusqu'au bout Parce qu'on t'entendait mal Mais toi ta meuf elle t'a larguée Parce que A cause de quoi d'ailleurs A cause de la branlette En fait ma meuf moi m'a larguée Parce que Vu que j'avais une meuf Je me prendrais pas à ce moment là Moi je me prendrais très rarement Et elle était un peu contre-respectivité Et genre je baisais avec elle 5 à 7 fois par jour Ah c'est donc qu'elle t'a larguée Parce que tu baisais trop Elle n'en pouvait plus Non mais toi c'est autre chose Ah ouais Toi tu dois être hyper actif sexuel Elle avait mal au trou Elle avait mal au trou Ouais je crois Mais justement des fois Elle me demandait de mettre du lubri et tout D'ailleurs il y en a qui nous écoutent Qui sont en train de se branler Qui voudraient que Marie parle un peu plus ce soir Non mais ça va aller merci Pour les motiver au niveau de la bite Bah écoute bed Oh sinon je peux vous parler de ma crotte Non ça va Je suis pas sûr que ça fonctionne Ah ouais super j'ai l'envie Dites nous Donc ouais Gaston Essaye de trouver On lance l'appel Et il a une voix charmante Ah bah on a déjà trouvé une meuf Qui n'a pas mis son pseudo Donc on l'appellera l'inconnu Mais qui nous a laissé son numéro Donc il y a une meuf Qui trouve que tu as une voix charmante Mon Gaston dis donc Ah bah très bien Très bien On demande également Une petite description C'est Ah ouais c'est important ça C'est la chèvre Qui nous laisse le message Petite description pour la chèvre Petite description Grand 1m90 Ah ouais comme moi Et 80 kilos Euh africains Et je sais pas Euh je peux poser une question Asi Marie Est-ce que t'as une grosse queue Pas grosse mais grande Très bien C'est con Pourquoi c'est con Parce que Marie elle les aime Grosse et grande Bon désolé T'as déjà la moitié Marie T'as déjà mal à la longueur Ah bah je prends va Voilà Tu vois Bon ouais faut peut-être Faut peut-être faire ça Gaston Peut-être que quand tu tomberas amoureux Ou alors que quand tu auras une meuf fixe Il t'y arrivera un peu plus souvent Et si t'as un rendez-vous avec une meuf Un autre conseil qu'on t'a donné là Y'a Coca qui nous laissait le message Et qui nous disait que Bah lui il te conseillerait De ne pas te branler La veille d'une relation avec une meuf Comme ça tu banderas plus dur Et tu seras peut-être plus excité De la vie Ah bah c'est sûr Ah bah c'est sûr ouais T'auras plus envie C'est évident Ouais c'est vrai C'est vrai Tu vois c'est pas con Il vient d'où Gaston nous demande M Une fille de 23 ans Il est dans le T'es où ? T'es où ? T'es dans 94 je crois Gaston 94 ouais 94 Donc vous êtes en région parisienne Ou Paris Vous pouvez vous déplacer en région parisienne Même si vous êtes loin Ça marche pour Gaston Elle n'est pas grosse mais elle est longue Et puis Toi aussi t'es long 1m90 il est long Le Gaston Il est là quoi Bon bah merci Gaston Raccroche pas on va t'envoyer Dis moi du fou Y'a moyen de passer une petite caldette Enfin une bonne caldette là Bah vas-y vas-y Fais péter Gaston Alors grosse dédicace A tous les cabochards du 3-6 comme d'hab Grande dédicace à mon poteau M-E-R-O-D-L-A-B Allez sur Insta Le follow il arrive Il va sortir quelques sons dans pas longtemps D'accord Et pareil pour mon poteau Sullywood S-U-L-Y-W-O-O-D Sur Insta Il va sortir des sons dans pas longtemps Et puis même mes poteaux du club Pareil Et bah on salue les poteaux Puis on leur souhaite bonne chance En force à eux ouais Et bientôt un planète rap peut-être pour eux Inch'Allah Bah on sait jamais Ah peut-être peut-être Y'en a déjà qui l'ont déjà fait Y'en a déjà qui l'ont déjà fait Ah c'est cool Et bah écoute Tu les salues Et puis Gaston Tiens nous au courant pour la suite Et je te dis Essaye de trouver peut-être une meuf D'avoir une relation un petit peu plus stable Avec une meuf Ça sera peut-être plus simple Et puis merci Et pas se branler juste avant Et merci pour les témoignages Vous tous qui avez laissé des messages Et pas se branler juste avant là Merci C'est important A Logan A Sasa aussi Merci Sasa On va t'envoyer ton t-shirt Sky à la maison Et puis merci à Lecteur également Même chose pour toi Lecteur Ouais merci Salut les gars Raccrochez pas On a un sondage express aussi Avec les résultats qui arrivent Et puis les résultats du problème du mois On va s'occuper de tout ça Donc avant 11h Résultat du problème du mois Ouais Dans un instant le sondage express Pour filer un coup de main Juliette Juliette qu'on a eu dès le début de l'émission Et qui s'inquiète un peu Elle se dit Qu'est-ce qui repousse tes mecs ? Mon boulot Elle est par med Ou alors Mon enfant Ou alors les deux Oui ou alors autre chose On va voir Bon le sondage express Une femme avec un enfant Ça vous bloque ou pas Et bien on en parle tout de suite Vous restez bien sur Sky C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre Radio libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais tous les soirs sur Skyrock 21h minuit On a rendez-vous C'est la plus grande radio libre de France Avec dans un instant Les résultats de vos votes Pour le problème du mois Ouais C'est vrai qu'il y a du lourd ce soir On verra qui vous avez choisi Parmi les 5 problèmes du mois Ils sont sur les réseaux Ils ont des problèmes Et on s'occupe d'eux tous les jeudis Et puis Ah oui et puis aussi La question que nous posait Juliette Tiens on va y revenir tout de suite Parce que là aussi On a fait un sondage express On va voir quels sont les résultats Du sondage express Sondage express avec la question Qu'on a posée Pour toi Juliette Une femme avec un enfant Ça vous bloque ou pas ? Alors c'est vrai que ça dépend des âges Plus vous êtes jeune Plus ça vous bloque Et ça dépend également De la période où on a galéré Le temps qu'on a passé à galérer Pour trouver une meuf Donc plus t'as passé du temps à galérer Moins ça te bloque Plus t'es tolérant C'est cool Tu m'étonnes Oui à 37% Non à 63% Et bah ça bloque pas tant que ça Une femme avec un enfant Tu vois Romano Tu fais partie des 37% Qui seraient bloqués Alors que 63% Ne sont pas bloqués Par le fait d'avoir un enfant Non mais moi je sais pas Non non mais C'est pour Juliette Chacun son avis Moi je sais juste qu'une meuf Avec un gosse No way Et d'ailleurs les filles Vous avez réagi également Moi un mec avec un gosse Ça me bloquerait Il faut savoir comment Sur les relations Avec l'autre parent aussi Ah ouais c'est vrai Que si tu dois taper en plus L'ex de ta meuf Oui ça c'est vrai Que ça peut être très chiant Ouais c'est vrai Tant qu'elle se sert pas du mec Comme père de substitution Et qu'elle lui fait pas payer Tous les frais Je vois pas où ça peut bloquer le mec Pour Rémi qui pense aux choses Concrètes terre à terre Moi je suis avec ma conjointe Tiens Julien qui nous envoie ça Je suis avec ma conjointe Elle avait un enfant de 1 an On est toujours ensemble Ça fait 6 ans que ça dure Eh comme quoi Et après pour le petit Et le papa Après chacun son truc Brice elle a 25 ans Ça va c'est pas C'est comme elle avait 15 ans Ouais il y a une question De différence d'âge aussi Moi une femme avec un enfant Et une femme de la nuit Ça ne me dérange pas D'ailleurs filez lui mon numéro Juliette je te le dis Tu vas récupérer un paquet de numéros Apparemment Juliette tu vas avoir du temps En plus elle est déjà en contact Avec Samir le beau gosse Qu'on a eu tout à l'heure Qui est très très chaude Samir Donc on va vous venir au courant De la suite de l'histoire Ouais Bon alors Tiens on va rendre service Vous savez tous les soirs On vous rend service Si vous avez envie de nous parler d'un truc Vous n'hésitez pas On vous donne la parole On résoudra d'ailleurs Et ça c'est vrai que c'est pas facile Les problèmes du mois Dans Zona Assange Je donnais résultat Ouais Mais avant ça il y a Walid Qui est avec nous On va filer un coup de main à Walid Faire la connaissance de Walid T'es là Walid ? Ouais je suis là l'équipe Comment ça va Walid ? Bah ça va et vous l'équipe ? Salut Djiboul Salut Romano Salut Walid Salut Walid T'as 24 ans t'es parisien toi Ouais voilà c'est ça les gars Et moi je vous appelle Parce que j'ai un problème Avec mon voisin En fait il est trop bruyant Ouais Et je viens d'emménager J'ai emménagé il y a moins de 6 mois Ouais Et du coup Bah il fait tellement de bruit le soir Etc Moi je travaille tôt le matin Et du coup Bah j'ai pas envie d'aller le voir Parce que je sais que ça peut Ça peut aller loin Etc Les voisins Pourquoi ? Parce qu'il est con ? Bah il est bourré tout le temps en fait J'adore Bonsoir c'est Maryse Bonsoir Ouais le voisin Ah c'est donc toi mon nouveau voisin En fait c'est pas un homme C'est une femme Ah c'est toi Walid Ouais c'est la Marie C'est la Marie C'est vrai que tu sais pas comment le mec il peut réagir Ouais c'est vrai C'est quoi les bruits ? Bah les bruits c'est quoi ? C'est la musique forte C'est les voisins Je crois qu'il ramène des amis Qui picolent avec lui Et ça c'est du bruit J'adore J'ai une taffe ce soir Il y a un mec qui s'appelle Walid Il fait chier à côté N'importe quoi Et franchement Franchement je le croise dans les couloirs Et des fois dans les couloirs Parce que j'habite un bâtiment Et Il a pas l'air méchant etc Ouais je l'ai demandé Il est comment ? Il a quel âge ? C'est quel type de mec ? Il m'a déjà demandé de lui prêter des choses Au quotidien Je lui ai prêté etc Il me l'a rendu sans problème Tu peux lui dire gentiment non ? Bah ouais mais Ou sinon tu parles avec les autres voisins Puisque t'es dans un bâtiment Fincément il fait chier d'autres gens Non c'est ce que j'allais dire Avec les voisins J'en ai parlé un petit peu Ils ont dit qu'ils l'ont Qu'ils l'ont réprimandé plusieurs fois La police elle est venue etc Mais rien que c'est C'est pas les couilles Dans ce cas là Laisse faire les autres Mais non mais c'est pour ça que je dis ça Bah oui t'as raison Marie Tu les chauffes un peu les voisins Chaque fois que tu les vois On parle Ils doivent se détester tous là En fait le problème C'est que moi Son appartement et le mien On est collé quoi Les autres voisins à la rigueur Ils l'entendent Mais douchement Moi c'est vraiment collé quoi Je travaille tout le matin C'est dur quoi Je comprends c'est relou Quand t'arrives pas à dormir Ça te rend fou quoi Ah ouais c'est clair Et t'entends que ça en plus Non mais bon Première étape J'essaierai de lui en parler Tu vois Admettons quand il t'en prête un truc Et qu'il te le rend Quand il est sobre Tu lui dis gentiment Tu dis ouais Voilà c'est ça Moi je me lève tôt Si le soir Ouais il a fait un peu de bruit l'autre soir Ouais tu pouvais Un peu mettre la musique moins fort Ce serait sympa quoi Ouais en fait je pense C'est deux personnes différentes Entre le mec sobre Et le mec ivre Ouais mais quand il est bourré Ouais donc faut pas le choper Quand il est bourré Parce que c'est jamais Le mec c'est con Non mais le problème C'est que je penserais S'il est bourré tout le temps Non mais le problème C'est quand le mec il est bourré C'est qu'il ne va plus se rendre compte La musique il la met plus fort que d'habitude Ouais c'est qu'il est calvé Ouais ouais C'est qu'il ne capte rien Ils adorent moi Vous savez ils allaient faire un son système électro Cette nuit Mais écoute c'est pas mal 12h du matin chez web Non mais n'importe quoi Non mais par exemple Moi je pense que Non Je ne connais pas Marie C'est ma voisine Je pense que je pète un câble Non mais moi ça fait longtemps Qu'il n'y a plus d'after chez moi Pfff Bah oui Marie avait des afters chez la Marie Marie avait monté des afters clandestins C'est un peu ça Tu sais il y avait un mec qui Il y avait des videurs à l'entrée de l'immeuble A partir de 6h du matin Mais tu sais qu'avec le recul Je me demande comment ils ont tenu mes voisins Ah tu vois Moi je serais devenu dingue Avec le recul tu vois Je t'aurais traité Je t'aurais envoyé les flics constamment Ah Romano Je les ai eu qu'une seule fois Toi aussi Ah je leur ai fait la misère Mais cliquer les keufs et toi Mais même pas les keufs Je leur ai insulté de tous les noms déjà Ah oui mais d'accord Mais bon Ça aide vachement Tiens au moins tu sais Parce que je crois que L'amende pour ta page nocturne Elle est pas donnée Ah ouais Ouais je suis pas conversé Je sais pas Et t'as jamais eu les keufs Ouais les keufs sont venus pour Ça a rien fait Ça a pas changé Non mais ça a pas marché Ça a pas marché quoi Non mais limite S'il est cool et tout ça Tu lui dis bah viens dans ma chambre Mets de la musique chez toi Et tu vois le bruit que ça fait Tu vois comme ça Peut-être qu'il peut pas Tu lui fais faire un test Et là le mec il est tellement bourré Qu'il reste couché Non mais il faut le faire quoi Il est pas bourré Il reste couché dans ton lit Il reste couché dans ton lit Il passe la nuit chez toi Il reste couché dans ton lit Non mais si vous avez des voisins Vous aussi qui font du bruit Comment vous avez géré Vous êtes allé les voir Vous avez envoyé les parents Si vous êtes encore C'est pratique quand t'es chez les parents Moi c'est les darons qui s'en occupent En fait t'as à t'occuper de rien T'habites tout seul toi Wally Ouais moi j'habite tout seul J'ai emménagé il y a pas longtemps D'accord ok Donc t'es obligé de gérer La résidence elle est cool et tout Mais c'est lui il est Ah bah oui c'est un relou à l'intérieur Ah bah il y a un mec Qui peut prouver la vie d'un immeuble Bon on en reparle tout de suite T'as un truc à demander En particulier aux auditeurs Aux auditrices de Skyron Ouais bah si ça leur est déjà arrivé Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi Eh bah allez-y Vous nous laissez un message Vous nous appelez Ouais Déjà des réactions Moi c'est coup de boule direct Alors on va faire si possible Sans violence Ouais Si vous avez En mode civilisé Sans violence C'est Discman Qui nous a envoyé le message Merci Discman Pour ta contribution quand même Ouais Tu contribues à la radio libre Et c'est bien Les restes du problème Moi juste après Lila Oui honneur aux filles Vous le savez Eh oui Lila qui a un truc Un truc à nous demander Une story à nous raconter Alors Lila En direct de Toulon Salut Lila Lila Bienvenue sur Skyrock Salut Comment ça va ? Coucou Ça va Ça va t'as de la chance T'habites à Toulon C'est super Toulon le Var Bon alors Lila Sois-le bienvenue déjà Merci d'être là Tous les soirs avec nous Ecoutez bien Parce que vous allez peut-être Voir aider Lila Qu'est-ce qui t'arrive Lila Explique-nous Alors Ce qui m'arrive C'est qu'il y a 4-5 mois J'ai rencontré un gars Que je connaissais pas Sur mon lieu de travail Et C'est quoi C'est un mec Qui bossait avec toi C'est quoi ? En fait il venait d'arriver Moi je bossais déjà À ce endroit là C'est l'équipe plus précisément Oui c'est ça En fait on faisait On fait de la restauration Et là on bossait Pour un traiteur Et il est venu En tant que serveur Il était nouveau Moi ça faisait un moment Déjà que je travaillais Pour ce traiteur Et lui il était Il est nouveau Il a débarqué Il y a 4-5 mois Et en fait Moi en général Mes collègues Je les calcule pas Et lui Je sais pas Il est venu vers moi Il a commencé À me draguer À dire qu'il me trouvait Magnifique etc Mais il est venu Carrément comme ça Tu connaissais pas le gars Il fait Oh bah vous êtes magnifique Exactement voilà Il me dit ouais t'es magnifique Et tout Enfin bref il me fait Il me joue son jeu de drague quoi Et puis bah on commence à faire connaissance On s'échange les numéros et tout Et au moment où on se voit On va loin Mais on va pas jusqu'au bout On va loin Ah non il va loin Il me chauffe Mais tout ça en combien En combien de temps Tout ça Lila Tout ça en un mois Ah ouais d'accord ok Un mois d'intervalle Entre la rencontre Et le moment où On se voit en privé Et voilà Mais entre les deux Il y avait quoi Vous avez discuté ensemble Vous êtes allé boire un verre Juste en discuter Bah on est allé boire un verre On a discuté Et après en fait On s'est vu en privé Le mec il m'a chauffé à bloc Et au moment de passer À l'acte Il a tout sauvé Mais là t'as dit loin Quand tu dis T'as chauffé à bloc Ouais c'est quoi le bloc Bah loin Dans le sens où Genre il y a eu des préliminaires Mais on est pas allé jusqu'au bout Ah ouais C'est à dire Tu l'as suçé par exemple Euh non On s'est Beaucoup pas embrassé On s'est désapé On s'est désapé Il m'a touché Mais après stop Mais il était suçé Ah ouais d'accord Il était à poil Il était pas tout à fait à poil Et moi non plus d'ailleurs Mais voilà Vous avez gardé quoi On a gardé quoi Les sous-vêtements Ouais les sous-vêtements Les chaussettes 8h tenues 8h tenues en calbut Et moi en sous-vêtements Et il bandait Absolument Et il bandait Et le mec en fait Arrivé au moment Où il devait se passer Où il devait passer à l'acte Il me fait Non je peux pas Je te respecte trop Mais non Alex Kelly Ça c'est beau ça Le mec il avait la gaule Il t'enché Il t'a dit je te respecte Je crois qu'il a juste Mais c'est pas le pire Mais c'est pas le pire Qu'est-ce qu'il t'a fait dire ? Donc il se passe ça Il se passe ça Et il me dit Vas-y Peut-être que la prochaine fois Que tu reviendras On le fera Je dis ouais Il est chelou lui En plus il a 34 ans Donc Il a de l'expérience quoi Oui c'est ça C'est pas un gamin C'est pas sa première fois Je suis avec une meuf aussi T'as des mecs qui a 34 ans Ils ont jamais rien fait Sans le vécu ça dis donc Mais non C'est sûr de lui Parce que il dirait Qu'il t'a enchaîné Tu vois sur la séduction Et tout ça Non sur la drague Ouais il sait faire Ouais Moi je pense à un autre truc Même toucher Même toucher Embrasser Tout ce que tu veux Il sait faire Donc il a pas jamais touché Une meuf C'est pas possible Mais il t'a mis la main Dans la culotte Il t'a caressé Ouais il a bandé Oui il a bandé Il a touché Marie est omnubilée Par les bites en érection C'est vraiment l'essentiel Est-ce qu'il a bandé ? Non peut-être qu'il avait peur D'être trop précoce Tu as été trop excité C'est vrai là Parce que dans ce cas Tu cannes jamais dans ce cas là Trop précoce C'est vrai Ah peut-être Bah ouais Je pense peut-être que c'est ça C'est arrivé C'est vrai C'est vrai C'est sans problème Non Ouais ça m'est arrivé J'ai déjà failli qu'une meuf C'est trop frotté Trop frotté Je sentais que ça allait être ridicule Tu vois Donc je me suis dit Ouais je vais la faire galérer En fait Je me souviens toute ma vie Ce jour-là J'avais mis l'alarme à 5h du matin Pour venir au morning Ouais Et l'alarme a sonné Je fais Putain faut que j'aille du fou Les matins et tout machin Et je suis parti Et j'ai dit C'est la meuf en train Elle m'envoie des messages Pour toute l'émission Elle me dit Ouais t'es qu'un bâtard Tu me laisses au chien Et tout Après l'émission T'as intérêt à revenir et tout Bon bah Je suis retourné Mais Et alors tu rimes ça doule Elle était partie Je t'ai branlé avant T'as vu t'inquiète Il y a Manu 62 T'es sûr qu'il a pas joui Pendant que vous vous caressiez Ah oui Donc là c'est plus que Je l'aurais senti Je l'ai touché jusque là Donc non En général c'est vrai ça Ah peut-être Tu l'avais mouché Non moi je pensais à un autre truc Peut-être qu'il a une meuf A côté Et toi tu la connais pas Et du coup genre Au moment où il a fallu Il a fallu ken Il s'est dit Merde je peux pas le faire Je vais regretter et tout Donc je vais faire pas de ken Le mec il vient vers moi Il me drague et tout C'est chaud quand même Alors il joue double jeu Pendant un mois T'as des mecs qui le font Ouais au dernier moment Il s'est dit Non je vais regretter Je peux pas Et du coup il y est pas allé Non mais attends Mais le pire pour réfléchir Le pire c'est ce qui s'est passé après aussi Ah il a fait quoi ? C'est qu'en fait le gars Là il me met un stop Il me donne pas de nouvelles Pendant trois semaines On refait un Comment dire Une mission ensemble En restauration Deuxième chance Et là il me regarde Il me fait Putain Ca fait une heure Que j'ai envie de faire l'amour Et il vient me voir à moi en fait Bah dis lui Ecoute la dernière fois Et je me retourne Je regarde Ouais c'est grave Je lui dis C'est depuis que tu m'as vu Et il me fait Ouais certainement genre Et toute la soirée A me bouffer du regard A me lancer des pics Machin et tout Je lui dis Bah vas-y action Et là vous avez rien essayé ? Ouais Bah que dalle Le mec que dalle Ah ouais Alors il y a plusieurs suppositions Il y a envie de travail Vous nous laissez des messages Parce que déjà les auditeurs Se mobilisent pour toi Chelou Lila Ouais il faut les afficher les gars Comme ça Donc merci les auditeurs Il est Il est dégoûté Il est peut-être puceau C'est vrai qu'il a pas une attitude de puceau Pour la drague Bah non Il fait les tchatcheurs 34 ans Non je vous assure Il s'est touché les meufs Il est pas puceau c'est sûr Il s'est touché les meufs Un autre message Il a une petite hub Alors ça c'est revenu souvent Il a une petite hub Il apporte la montrée C'était le message de Emilie Il y a le phare qui nous dit également Je l'ai vu Elle est de taille correcte Guigui t'as déjà eu honte De montrer ton sexe ? Euh Honte je sais pas mais Tu connais Au tout début Je t'es pas super à l'aise Ah ouais Je me disais bon vas-y Est-ce que ça va passer ? J'espère que ça va le faire Après moi j'avais l'avantage C'est que la première fois La meuf c'était aussi Le premier sexe qu'elle découvrait Donc je me dis Elle a pas moyen de comparer quoi Bah si elle a sans doute vu Des films de cul Ouais mais bon Les films de cul Si je me compare à ça J'ai perdu d'avance J'ai perdu d'avance Alors il est marié Il a eu des remords Message de Stan Il y a Nobé aussi Qui dit la même chose Il est marié Bon précoce c'est revenu beaucoup Il a une double vie Message de Kéké Et Lila je me posais une question moi Ah Je sais pas Imaginons que tiens T'as eu une journée de travail Un peu dure Et que le soir au moment Où tu t'apprêtes à Kéké Avec lui Je sais pas Tu pues par exemple Mais non mais il aurait pas bandé Si il bande avant Il est en train de dire T'es une crasseuse Excuse moi Ma question elle est un peu directe Mais ouais Peut-être qu'il aurait pu avoir Une odeur dérangeante quoi Je sais pas Je me suis lavé J'avais mis du parfum J'ai tout fait comme il fallait Non non je suis pas une crasseuse Non le seul truc C'est que j'ai un enfant J'ai un enfant Et genre Il a mis ça sur le fait Que comme je suis une mère de famille Il me respecte Et il voulait pas Genre aller plus loin Pour éviter que je m'attache La mauvaise émotion Il te respecte Et après Tu nous as dit deux semaines après T'es au boulot Il te regarde Il dit Je vais t'écliner Ouais j'ai envie de Kéké Exactement Voilà Tout à fait c'est ça Ouais Bon je sais pas On a fait un petit tour Je sais pas ce qu'il peut se passer Dans ton Il y a Lali qui voulait réagir Parce qu'elle a connu ça Lali en direct de Lyon Avec nous Salut Lali Vous pouvez réagir à n'importe quel moment Vous nous appelez comme Lali 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Le 41 759 Et le skyrock.fm Alors Lali Salut Lali Salut Lali Oui salut Donc t'as 26 ans toi Lali Oui c'est ça Et qu'est-ce que tu voulais nous dire Par rapport à l'histoire de Lila Lila Lali Moi j'avais fréquenté un garçon aussi Et je l'avais ramené chez moi Et du coup on a commencé à se chauffer Etc Donc il y avait des bisous Des caresses Et Bah je sentais aussi Qui pendait Mais il a pas voulu Que je mette la main à l'intérieur Ah pourquoi ? Du coup c'est pas aller plus loin Bah je sais pas Et ça m'a Enfin j'étais excité sur le coup Et une fois qu'il a pas voulu Bah ça m'a un peu refroidi Bah ça te fait retomber Ouais j'imagine Ouais En plus tu vas être vexé Quand ça t'arrive Ce genre de truc C'est-à-dire que t'es aux portes De faire l'amour avec le mec T'avais envie j'imagine Toi de faire l'amour avec lui Et le mec Oh non Puis au dernier moment On ne touche pas le matos Ah non Surtout pas Ouais C'est bizarre Qu'en fait il était trop excité Qu'il avait joui Et du coup il voulait pas que Je sais pas Ou alors il en pense Peut-être que lui Il avait giclé ouais Ouais Alors Cédric tu nous a raconté Qu'une fois avec une meuf Pendant les préliminaires T'avais giclé T'étais giclé dessus Ouais Ouais je m'étais trop frotté T'étais trop frotté Je m'en souviens plus Mais ouais ça me rappelle quelque chose Un petit souvenir comme ça Un peu mais Je te frotte un peu Oh tu te frottes trop comme ça Ouais mais ça pas arrivé ouais Tu te frottes trop Comme si tu faisais Tu sais comme si t'es en Rankine Tu vois tu te frottes à l'entrée de la chatte de la meuf Un mec qui s'était frotté sur toi Marie pareil Ouais ouais Mais parce qu'on voulait pas niquer On s'était dit Non il faut pas qu'on nique Faut pas qu'on nique Et en fait on s'est frotté Mais pourquoi il faut pas qu'on nique Parce que c'est en fait C'est ce qu'on est en train de rechercher pour Lila là ce soir Parce que c'était mon frère C'est mon frère Ah d'accord On est à l'avant mais on était amis proches Ok Marie Vous avez eu raison Non mais on était proches On bossait ensemble On s'est dit ça va foutre la merde Bon au final on est resté ensemble après Oui après on s'est rattrapé C'est un mec de la radio alors ? Vu que vous bossiez ensemble Héhé dédiction Attends attends Mais t'as pas con T'as fait dame pipi Donc dame pipi y'aurait plein de mecs C'est une galère Alors c'est un mec de l'équipe ou pas ? Ouais Bon il y a pas Après il faut pas le dire Voilà c'est Cédric Voilà c'est ça Bon en fait il y a plein de suppositions Ce qui revient le plus souvent C'est que le mec il avait peur de gicler trop vite Donc voilà Et puis les trucs de micro pénis Mais tu nous as dit qu'il était bien monté toi Taille correcte Voilà taille correcte C'était pas trop petit l'histoire là Non 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 Et après on nous dit Il voulait tester sa séduction avec une femme Ouais mais dans ce cas là Pourquoi l'amener dans le lit ? Il est quasiment allé jusqu'au bout là Bah oui parce qu'il est allé jusqu'au bout Et là t'as eu des nouvelles depuis ? Ouais J'ai eu des nouvelles Et le gars en fait Il est toujours pareil Il me chauffe Et après il revient sur ses décisions T'as l'impression que quand il me regarde dans les yeux Il a envie Mais il y a quelque chose qui le bloque Bon Du coup c'est frustrant en fait Après on nous dit C'est peut-être par rapport à sa religion Il est déjà allé suffisamment loin Il n'a pas de religion Donc tout va bien Voilà Comme ça le problème Il est géré Bah je sais pas Dites nous si ça vous est arrivé les gars Vous vous êtes bloqué au dernier moment A cause de Bah il faut nous dire pourquoi Tiens 41 759 skyrock.fm Et l'appli radio skyrock Fares nous dit Ah tu fais un happening Fares J'ai une explication possible Et bah il faut nous la donner maintenant Fares Que tu nous as dit ça Vas-y Fares Il a eu une panne au moment de Ken Ça a l'air d'être un manipulateur Nous dit Rach Ah Bon On cherche On va voir Ah moi ça m'est arrivé parce que j'aimais mon ex Ah donc tu es retrouvé avec une nouvelle meuf T'étais aux portes de l'amour Et là t'as eu des romans Tu t'es dit Je pense à mon ex Ouais Ça peut être ça Un petit blocage mental Ouais Bon Allez on vous attend Ou alors tu ressembles à sa mère Tiens Anthony TWD Non parce qu'on ne serait pas revenu vers toi après Ou alors on est fou Et toi Lali T'as jamais eu d'explication sur Sur pourquoi il a fait ça le mec Pourquoi il a dit au dernier moment Tu me touches pas le zob Bah non Bah tu es con On s'est arrêté Puis il est parti Et tu l'as plus jamais revu Pas trop non Voilà c'est ça Pas de temps à perdre Bon mais merci Lali en tout cas pour le témoignage Tu reviens quand tu veux On te fait un gros bisou Après on nous dit il est gay Ouais mais il bandait Donc s'il était gay Il aurait pas bandé J'ai vu plein de messages Non mais il a peut-être une copine Il a une copine peut-être Il y a Qubit qui nous dit ça Lui il a connu ça Il a commencé Il a même fait un aller-retour dans la meuf Au bout d'un aller-retour Il s'est retiré Il a pensé à sa meuf Il a bandé et il est parti Ah putain Ouais mais il est revenu après Il est revenu Il te redrague Il te redrague C'est le travail quoi Ouais le mec est complètement taré C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver de solution Parce que le mec il est Bon allez on compte sur vous Apsysskyrock 41759 Et skyrock.fm Les gars si vous avez été Dans le même cas que Que le mec de Lila Aidez-nous Et puis les filles Si vous avez d'autres témoignages Comme Lali On vous attend en direct Bisous Lali On va t'envoyer le t-shirt skyrock A Lyon A la maison Bisous On fait des bisous Lila On te garde encore avec nous Tu restes là Et on va vous donner les résultats Du problème du mois De ce soir Yes Et on va attaquer notre problème du mois Ils sont sur le net Ils ont des problèmes psychosexuels On vous a fait la lise Des 5 patients tout à l'heure Et vous avez choisi Ah d'ailleurs il y en a un Qui arrive assez en tête là ce soir Lequel vous avez choisi Voici les résultats Vous n'avez pas choisi Laetitia de Concarneau Avec sa relation avec le mec Qui s'est apporté pratiquement Toutes les meufs de Concarneau Chaque fois qu'ils vont quelque part Et bien il y a des meufs Qui ont déjà couché avec son mec Elle le prend mal Et ce qu'elle prend encore plus mal C'est le fait que le mec Continue de se taper des meufs de Concarneau 7% des voix Il arrive numéro 5 A la place numéro 4 du problème du mois C'est la femme avec le gode Celle qui a dit à son mec un jour Je me finis avec le gode Parce qu'il baisse mieux que toi Ça fait plaisir aussi 12% des voix Pour la femme à gode A la place numéro 3 Avec 16% des voix C'est Fantine Son mec a une très très grosse bite Mais qui sont très 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 mauvais Vous devez savoir si c'était proportionnel C'est gueulasse 16% des voix à la place numéro 3 Et c'était assez serré malgré tout Entre les deux derniers problèmes du mois Enfin assez serré Il y a quand même 11% de différence 27% pour celui qui arrive à la place numéro 2 38% pour celui que vous avez choisi A la place numéro 2 C'est la crocrotte après la sodomie D'Emilie Et à la place numéro 1 Le problème de famille De Flavio C'est lui que vous avez choisi Et oui Voici donc Le problème du mois De Flavio La lecture du problème du mois Bip bip Ouais Ouais Je suis content C'est celui que j'avais choisi moi ce soir Le problème de famille Ouais Le problème de famille Comme le dirait Cédric C'est la famille Et oui Vous allez voir La famille elle a pris un coup de la gueule Et le docteur est filmé sur Insta En live Oh Trop de chance Effectivement Et ouais Si c'est de la chance pour vous Mais Avec ses lunettes de soleil Ouais Parce que maintenant Je ne vis plus qu'en lunettes de soleil Non mais il est tout le temps Lunettes de soleil Quand arrivent les beaux jours Je ne quitte plus mes lunettes de soleil Tu sais qu'il fait nuit là Ouais mais Tu vois je me sens Ça fait un peu star Non même pas Mais j'aime bien être dans la pénombre J'ai faire comme toi T'es un peu maître Gims C'est un peu Gims ouais C'est ça ouais Gilbert Montagné C'est ça Gilbert Bonsoir Bon qu'est-ce qui est arrivé à Flavio Ah bah Flavio Il est arrivé Je vais vous lire maintenant Dis nous tout C'est le docteur qui vous parle Bien sûr Bonsoir Bonsoir docteur Bonsoir docteur Bonjour à tous Moi c'est Flavio 35 ans de Metz Et je vous écris Car il m'est arrivé une histoire de dingue Moi même je n'y crois pas C'est incroyable Incroyable Je suis en couple depuis plusieurs années Avec ma femme Ma femme a une soeur Et elle sort avec un mec Et ce mec et moi Sommes très proches Très proches C'est son beau frère C'est donc mon beau frère Pour ceux qui n'auraient pas compris On a tous les deux des enfants Bon les deux couples évidemment Mais depuis quelques temps Qu'est-ce que t'as docteur ce soir ? Excusez-moi j'ai vu une fuite Amenez-moi une rustine Depuis quelques temps C'est vraiment le bordel de la famille En effet On sait toujours On sait toujours On sait toujours Oh tu vas pas me reprendre à chaque fois Ça ça m'énerve Qu'on coupe le docteur Laissez-le s'exprimer Merde Oh t'as gueule aussi Mais c'est Romagnaux qui me parle là ? C'est Romagnaux qui te parle Exactement C'est Romagnaux Oh là là Avec mon bouffe On s'est toujours très bien entendus On s'envoie régulièrement des messages On tape régulièrement des apéros Et des soirs ensemble Même avec nos femmes Tout se passe bien On se fait souvent des dîners Tous les quatre Tout était parfait Jusqu'à ce que le drame se produise Le drame Un soir pas comme les autres On a commencé à prendre l'apéro Tous les deux Tranquilles Les femmes étaient Chez elles Entre elles Et nous on était de notre côté J'étais chez lui On prenait l'apéro Tout se passait bien Et à un moment donné Je ne sais pas ce qu'il nous a pris Ça a complètement dérapé C'est ça En effet En rigolant Il me dit Ça te dirait pas que je te suis slabite ? Normal En rigolant Comme ça Charmant Entre deux blagues C'est quand même chelou Il faut avouer qu'on était Complètement décabanés Et moi comme un con A ce moment là Je dis Vas-y que de la gueule Il a commencé J'ai commencé à sortir ma chose Qu'il n'aurait jamais dû sortir J'ai commencé à J'ai commencé à sortir ma bite Lui il a serré dans sa main Et après il m'a dit Allez hop Vas-y je te la suce Hop Il a commencé A mastiquer le manche Normal Ah Cédric c'est normal Ah ouais C'est logique C'est normal pour moi Non mais c'est pas de problème Je ne prendrai pas l'apéro Moi non plus Ça va Oh là normal Bon alors Il lui suce la teuf C'est logique enfin De fil en aiguille De fil en aiguille On s'est embrassé Oh normal Je l'ai sucé aussi Oh normal C'est normal Et franchement On a fini Et on a fini L'un dans l'autre Il m'a sodomisé Je l'ai sodomisé Oh là normal Attends Franchement À la fin Je ne sais pas pourquoi J'ai eu comme un moment d'écœurement Je suis allé vomir Carrément Ah ouais C'était peut-être aussi l'alcool C'est ce que j'allais dire C'était peut-être un mélange des deux Lui m'a dit Il m'a dit Ça ne te dit pas qu'on refasse ça Un de ces quatre Pas vraiment Ah lui il a bien aimé Non non mais attendez La semaine d'après Rebelote Pareil On se prend un sacré apéro Et ça redérape encore Mais là ça a doublement dérapé Parce que quand on était en train de faire L'amour sur le canapé Sa femme est rentrée plutôt Elle nous a surpris Elle a hurlé Elle a dit Attends je vais le dire à ta femme Flavio Elle a immédiatement appelé ma femme Comme il a dû être mal En lui disant Elle aussi elle a dû être mal Ton mec est en train de se faire Tu es en train de se faire enculer par le bien Elle a hurlé Elle a débarqué en voiture Ça a été un scandale Ça a hurlé dans tous les coins Et depuis notre vie Est horrible Ah ouais j'imagine ouais Ça a dû mettre en froid dans la famille Mais comme le disait Cédric tout à l'heure C'est la famille C'est la famille ouais Avec nos femmes respectives C'est déjà très compliqué à gérer au jour le jour Car elle n'arrête pas de remettre ça sur le tapis Mais le pire c'est aux réunions de famille Car ces deux connes en ont parlé à tout le monde Alors forcément quand on fait des repas Et bien on a droit aux blagues Par exemple quand on va tous les deux dans la cuisine Ne restez pas trop dans la cuisine hein Vous ne vous enculez pas j'espère Oh là là On a honte J'essaye d'esquiver les repas mais impossible Lui aussi on en a parlé On s'est dit putain mais pourquoi on a fait ça ? Moi j'irai plus en pas de famille moi j'en ai honte Ouais pareil J'ai essayé d'en parler à un autre beau frère que j'ai On lui a sucé aussi On peut faire ça à trois En lui disant que vraiment on avait déconné Qu'on n'était pas du tout bi Mais que c'était une erreur de parcours Il m'a dit ça va être dur de se détacher de tout ça C'est ça On ne sait plus quoi faire tous les deux Le problème ce n'est pas que moi C'est aussi mon beauf On est tous les deux dans la merde S'il vous plaît Aidez-nous Que faire ? Alors vous avez une réaction par rapport au problème du mois Vous pouvez réagir dès maintenant Tu veux quoi comme réaction pour le problème du mois de ce soir ? Eh bien si vous avez déjà eu des histoires de coucherie dans la famille Ah ouais allez-y C'est la famille wesh C'est la famille wesh Oh normal Ouais bien sûr Oh tout est normal Bah grave ouais Non mais par exemple je sais pas ouais T'as bougé avec le frère de ta... C'est la famille wesh Jamais de la vie Non non pas fait Non mais t'aurais pu Ouais T'aurais pu essayer Non mais bon si vous avez déjà eu des histoires comme ça De coucherie entre beau frère, belle soeur et compagnie Des couples qui se sont séparés Je sais pas vous avez... Vous êtes un mec Vous avez baisé la meuf de votre frère Ouais Ou la soeur de votre femme Ouais voilà Vous pouvez nous raconter Toutes les histoires de cul dans la famille Si c'est des parents, les oncles, les tantes À côté de nous c'est la baisse de la famille En plus après en général ça met une bonne ambiance Ah ouais putain c'est super ambiance C'est clair Donc on attend vos témoignages Allez-y 41 759 skyrock.fm Et 01 53 40 30 20 Des histoires de baisse de la famille Vous racontez Et on en reparle avec vous On aura la réponse pour le problème du mois tout à l'heure C'est qui qui répond ? C'est un internaute qui répond toutes les semaines Comment il s'appelle ? Dr Strange Dr Strange C'est pas dans un film ça ? On dira Marvel un peu Si non mais c'est un film C'est Marvel non ? Avec ses mains cassées et tout je crois C'est sympa C'est Dr Strange Bon bah c'est lui qui répond tout à l'heure Il y a des stars qui répondent dans le problème du mois Allez-y on vous attend Vos messages au 41 759 L'appli skyrock Et le skyrock.fm C'est ma soeur qui est sortie avec un de mes ex Ouais c'est une histoire Ça reste dans la famille en fait Il y a reine 23 84 Je suis un bâtard J'ai niqué mes deux belles soeurs Très bien Laisse ton numéro qu'on te rappelle Tu vas nous raconter la story Ta soeur elle s'est jamais appelée à tes ex Marie ? Non jamais Moi pareil jamais Non mais j'aurais super mal pris C'est pareil Même si c'est un de tes ex Ah ouais ouais non Ah t'en as mal pris Ah mais pas du tout Ton frère il s'est jamais tapée une de tes ex Marie ? Ah non jamais Non plus Ah non jamais Ta soeur s'est jamais tapée une de tes ex Marie ? Non non plus Non je suis pas au courant j'espère pas Non 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 plus Il s'est jamais tapée une de tes ex Marie ? Ah non une de mes ex Marie Et Gigi ? Bah bon moi j'ai qu'une seule vraie ex Marie Comment tu réagirais si d'ailleurs ton frère il se tapait à ton ex Marie ? Ah je pense que je me bats avec lui Ah ouais ? Mais c'est ton ex c'est fini ? Ouais c'est mon ex c'est fini mais euh T'es vraiment complètement intolérant Ouais j'avoue là sur le coup Sur le coup là je suis pas très ouvert T'imagines tu rentres un soir chez toi Et puis tu vois ton frère gigoter dans ton ex Ah putain mon dieu Oh je serais traumatisé Il y a une histoire aussi un peu glauque là Le tome des bois Le boss de ma femme s'est fait piquer sa meuf par son père Oh c'est horrible ça T'imagines T'imagines t'as une meuf C'est ton père qui se tape ta meuf Il n'y a plus de respect T'es cocu et c'est ton père qui se le tape Là c'est encore pire que le frère ouais Oui Bon bah on attend vos réactions On y reviendra à ce magnifique problème du mois familial Eh ouais ? Entre autres Bon là c'est la famille wesh C'est la famille wesh Bon problème du mois à gérer Vous tous et vous toutes pour l'histoire de voisins aussi Tiens si vous avez des voisins qui vous prennent la tête Restez bien à l'écoute On aura peut-être la solution Vos réactions pour le problème du mois J'en parlais aussi Et puis des réactions également pour Lila Qu'on a eu il y a un instant Avec le mec sur son lieu de travail Qu'elle a rencontré Absolument ouais Malheureusement ça ne s'est pas passé Pour l'instant comme prévu Non c'est vrai Et bien on s'occupe de tout Tout est possible tous les soirs jusqu'à minuit C'est Radio Lila Et bonne soirée sur Skyrock C'est le problème du mois du jeudi soir Qu'on retrouve comme chaque jeudi Et vous avez choisi Flavio On aura peut-être des réactions sur les autres problèmes du mois Dont on parlait tout à l'heure Avec plaisir sans problème Bon on vous résume quand même le problème du mois Choisi ce soir Flavio 35 ans Flavio il est en couple avec une femme Oui Bon le problème c'est qu'il a baisé avec le mec de sa soeur Donc en gros son beau frère Très bien ça reste en famille Ouais Bon c'était une soirée très arrosée Donc il a dur On était bourré C'est rien Bien sûr c'est rien Le problème c'est qu'ils se sont fait cramer Oui Et depuis bon il y a un gros froid dans la famille Un froid dans la famille Et quand il y a des repas de famille C'est très très trondue Samy si tu baisses avec ton beau frère Tu le vis bien ça reste en famille Je pense que je me fous en l'air derrière Non mais tu dis Alors si c'était une soirée très arrosée C'était une soirée arrosée On a bu trop de pastaga Dans ce cas là ça passe C'est la famille Regardez l'OM et on buait du pastaga Karim t'as un beau frère aussi Si tu baisses avec ton beau frère C'est la famille ça C'est la famille normal Tolérant que Samy la Marseille Cédric toi t'es le moche frère Excellent Et toi t'es le gros frère Et Guigui si tu baisses avec ton beau frère Avec mon beau frère Ah ouais bah ça va pas être possible Pourquoi ? Parce que Un coup bien arrosé Regarde Ouais non Faudrait vraiment que ça parte vraiment en couille Flavion Ah bah là c'est bien parti en couille Apparemment Un peu trop même Les réactions pour Flavion Allez prendre dans un instant On a aussi plein de problèmes à gérer Il y a le problème de Walid là Tiens Il y a Greg qui est au téléphone avec nous Bienvenue à toi Greg Salut salut Skyrock Salut Greg comment ça va ? Coucou Yo ça va et vous ? Ça fait trop plaisir Bah écoute c'est gentil Greg Je suis vraiment à Skyrock là Salut Bah oui Ça fait trop plaisir Eh j'ai juste un truc à vous dire C'est Greg Ah c'est Greg D'accord Ouais Gregorie Salut Greg Grèce ça faisait un peu américain Ça faisait Grèce aussi un peu Ouais non peut-être pas Donc c'est Greg Donc t'as 20 ans et t'es à Bordeaux Tu fais quoi dans la vie toi Greg ? Je suis au Trampoline Park de Bordeaux Eh d'ailleurs toute l'équipe là Si vous êtes chaud Il y a Si vous êtes chaud J'ai un deuxième taf en fait Où je suis au Vortex Experience à Bordeaux Alors je vous invite tous à regarder sur Facebook C'est de la réalité virtuelle Ah c'est bien ça C'est quoi ? Je fais des gommes du zombie Entre deux à six joueurs C'est des jeux vidéo Mais en réalité virtuelle en fait T'es quoi t'as le casque ? Ouais 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 je te masque là Ça j'en ai fait Franchement ça déchire J'en ai fait si ça déchire Ouais franchement La particularité de chez nous La particularité de chez nous C'est que vous êtes lâché Sur 500 mètres carrés Vous n'avez pas de câble Qui vous attache ni rien Vous avez vraiment une arme Comme à l'âge d'organe Et vous vous déplacez Et t'as jamais eu des mecs Qui se sont tapés dessus Parce que Ouais ouais Ils sont entrés dedans Pas tapés dessus Mais rentrés dans des murs des fois Ouais c'est ça C'est ça Et d'écouter le truc Non parce que normalement Parce que moi Celui que j'avais fait Justement quand tu t'approchais Des parois Mais moi c'était un Ouais c'est Romano Qui parle là Ouais bah oui Ah Romano c'est kif Tu peux mourir le rire C'est un prix d'eau Ah bah vite moi gratos Dans ton machin Ah ouais ça y est Ça commence à gratter Non par contre C'est pas donné ces trucs là Ah ouais C'est 30€ par tête Mais la famille C'est Kairok vous venez Je vous promets Vous vous payez même pas 30€ pour combien de temps ? C'est 30€ par tête Pour une heure en tout T'as une heure d'immersion Et le jeu en lui même Dure 30 minutes Mais tu les vois pas passer C'est vraiment de la bombe Non c'est sympa Moi j'avais fait Un truc en réalité virtuelle C'était genre un peu Comme un escape game En réalité virtuelle Et quand tu t'approchais Des murs T'avais un truc Rouge qui apparaissait Pour justement Et que t'évites de clater les murs Et que t'évites de péter leur casque Non mais c'est surtout ça C'est ce que j'allais dire C'est surtout pour eux Je pense Ouais je pense Ça doit coûter une blague Ouais ouais je pense Non mais c'est cool Franchement c'est de la bombe Regardez sur Facebook Vous tapez Vortex Expérience Bordeaux Vous allez voir Et bientôt On baise rangs en virtuel Mais t'as pas vu aussi Mais ça existe ça gros Il y a une vidéo comme ça Moi j'ai jamais essayé Il y a des mecs qui font ça Il y en a un Il a joué Je suis pas sûr que ça marche C'est une bite Rom il est drôle Romano ce soir Mais tu as sucé un clown Avec Cédric Non ? Juste Romano Arrêtez de lui mettre cher Au pauvre Cédric Qui aime bien Châtie bien Je crois que tu m'aimes trop toi Alors Greg Toi tu voulais réagir Par rapport à Walid Et aux voisins qui font du bruit Donc toi t'es une espèce de taré Dans le voisinage Ouais exactement Alors en fait Moi je voulais juste lui dire Déjà je comprends grave grave Ce qu'il vit Puis je compatis Et en fait moi mon voisin Il était trop bizarre Et comment expliquer En fait le gars Le gars à la même heure Tous les soirs Toutes les nuits A la même heure A deux heures du matin Jusqu'à trois heures Pendant une heure En fait j'avais l'impression Qu'il poussait des gros meubles Tu sais il y avait un gros bruit Comme si tu pousses Un gros canapé Tu sais En canapé En canapé Comme si tu poussais un canapé Oui Et genre Horrible quoi C'était affreux Je dors Dis toi maintenant Et c'est vrai Je dors avec des écouteurs maintenant J'ai pris l'habitude Je dors avec des écouteurs Avec la musique tout le temps Parce que c'est horrible Et en fait Donc un matin Tu vois je le recroise Le gars Et je vais le voir Excusez moi monsieur Voilà de deux heures A trois heures du matin Toujours la même heure Mais qu'est-ce que vous faites En plus de deux heures A trois heures du matin Il ferait ça de deux heures A trois heures de l'après-midi Bon déjà ça te casse les couilles Ouais voilà Déjà mais bon Voilà Ça passe Là c'est en pleine nuit quoi Deux heures Trois heures du matin Moi je taffe Je finis à 22 heures Ou à 23 heures Enfin je suis KO quoi Oui puis t'as envie Il est tranquille chez toi aussi Oui Voilà c'est ça Et en fait genre Donc je lui demande Tu vois je lui dis Mais qu'est-ce que vous faites et tout Et genre le mec en fait Comment expliquer Genre le mec en fait Il me répond très bizarrement Il parlait pas vraiment français Donc je comprenais pas trop Donc bref Et en fait le mec il me dit Ouais mais vous inquiétez pas Je fais rien de mal Je fais rien de mal Mais comme si il se reprochait un truc Et un jour en fait Tu trouves ça chelou quoi Ouais bizarre tu vois Et en fait une fois Un soir je suis pas chez moi Et le lendemain C'est ma mère Qui m'explique un truc d'ouf Qui me dit Ouais au fait Le voisin du dessus et tout Il a été arrêté par les flics Cette nuit et tout Je dis ah bon Et en fait apparemment Les flics auraient découvert Alors ils ont envoyé ce mot là Je sais pas si c'est vraiment ça Parce que ça me paraît aussi chelou Mais en fait le gars Il construisait un bunker Dans son appart Au-dessus de chez moi C'était moi Et voilà C'est Cédric Ah je comprends pourquoi Cédric il a fait la vague Ouais ouais c'est ça Très bien Ça vient de là Mais dans l'appart Mais genre un truc de ouf Un bunker pourquoi ? Parce que c'est un survivaliste non ? Bah en fait le mec Apparemment il sortait de Guantanamo Il avait des antécédents de là-dedans Enfin c'était un fou en fait Mais c'était pas dans sa tête Les Guantanamo C'est-à-dire qu'en fait Il était pas allé à Guantanamo Dans sa tête Euh oui bizarre quand même Parce que c'est vraiment mieux Dans un immeuble Oui Tout le monde va pas à Guantanamo Je sais pas moi Je vous avais déjà raconté Quand une fois j'étais allé chez les flics Je sais plus pourquoi Et il y avait une bonne femme à côté Elle était en train d'expliquer Elle venait pour Je sais pas Ça devait être la dixième fois Où elle venait Et elle avait son voisin du dessus Qui la nuit Arrachait ses radiateurs des murs Ah ouais Pourquoi ? Et elle avait été le voir Oui c'est bien lui Et pareil Elle avait été le voir Et le mec Bon c'est a priori C'était un déséquilibré mental Ah bon ? Et le mec lui disait On a pas le droit d'arracher Ses radiateurs Et le mec à chaque fois Il lui disait Non non vous inquiétez pas Madame je suis plombier Mais la meuf elle en pouvait plus Parce que le mec Il traînait les radiateurs A priori en pleine nuit Tappé sur les tirs Les trucs à l'ancienne Et ça pésine une tonne ce truc Et je sais pas comment C'est terminé Mais je pense que le mec Est enfermé Tu sais après tu peux tomber Sur un dingue Ouais Sinon il y a eu Tu vois à Guantanamo Pour qu'il soit allé Je suis sur Wikipédia 779 personnes sont passées Par cet établissement Entre 2002 et 2008 Où ils sont pas des millions Et des millions Je pense que le mec Guantanamo Il se les fait dans la tête Ouais Parce que chez moi aussi Un autre délire C'est des gens d'un immeuble Pas loin de chez moi Il y a l'immeuble d'à côté Qui a été racheté Pour faire un hôtel Sauf que dans l'immeuble Avant il y avait un abri atomique Et en fait Ils ont été obligés De faire sauter l'abri atomique A la dynamite Pour l'enlever Et ce qui s'est passé C'est que ça a fendillé Tout l'immeuble d'à côté C'est con Ah merde C'est comme un tremblement de terre Et les gens Tu sais il y a des Bon après Il y a les assurances Qui ont fonctionné Et puis le bruit C'était jour et nuit Parce qu'ils ont galéré De ouf Pour le détruire le truc Bah oui C'est fait pour résister De base C'est logique Tu irais toi Voir le voisin Si t'étais Walid Moi Walid J'irais voir le voisin Comme il a l'air assez sympa Moi j'irais faire Non mais c'est ça Tu vas le voir Quand il est pas bourré surtout Oui c'est vrai Moi je pense que le voisin de Walid J'irais le voir Mais genre en fait Je Tu sais je lui donnerais Un espèce de défi Et je lui dis à la fin Si tu remportes le défi Par exemple en une semaine Tu fais pas de conneries Bah je t'invite au resto Une connerie Tu vois Tu feras un truc sympa Comme ça Bah je pense Parce que le voisin de Walid Il est cool Donc je me dis Bon bah vas-y Il sera la cool Tu vois Oui oui moi c'est pas cool C'est toujours mieux De demander des trucs gentiment Que d'aller s'en De toute façon Un sourire ça ouvre des portes Parfois Après si c'est vraiment Un espèce de taré Comme ton voisin Il y a rien à faire Pour certains Il y a rien à faire Dans l'histoire C'est un truc de ouf En fait tu vois Je pense que les épiques Ils ont employé le mot Bunker En fait genre apparemment Après c'est ce qu'il s'est dit Dans le quartier Tu sais genre Les ondits tu vois Oui Mais en fait je pense que Ils ont dit le mot bunker Pour faire plus vite Mais moi A mon avis je pensais Il a dû mettre des briques Tu sais Se faire une petite Se faire une petite Pièce Ouais genre Ça doit être joli chez lui Tiens C'est transformé Ouais C'est formé C'est formé C'est protégé Un cachot Oui il a un cachot Oui venez dans mon cachot Oui c'est ça Il y a des tarais Qui ont des donjons Pour faire du SM Oui c'est vrai Ah bah ils aménagent Une cave Et C'est tes beaux-parents Romano Qui avait installé Un grenier Non non C'est pas mes beaux-parents Ah tu t'es pas dit C'était les beaux-parents Ah c'était les parents C'était les voisins C'était dans la cave C'est les voisins de tes parents Bah regardez l'autre là Comment c'était Dans quel pays L'autre Natacha Kampouche Natacha Kampouche C'est la meuf qui avait été C'est pas en Autriche ça Ah Autriche Bien vu Où le mec il avait construit Tout ça sous le sol Et il l'a séquestré Je sais pas combien d'années J'imagine l'horreur Ouais et à la fin En fait elle le kiffait Elle voulait même pas se sauver Et vous savez Il m'est arrivé On parle de ça les voisins D'une histoire dans mon quartier Ce matin J'apprends qu'il y a De mes voisines Enfin que je connaissais pas Mais qui habite Dans trois immeubles à côté Qui restaient pendant Cinq mois Chez elle Mortes Et ils l'ont trouvé Cinq mois après Mais ça sentait pas le mort Ah bah c'est ce que j'ai demandé Non mais à mon avis C'est peut-être ça Qui a fait que les gens S'y soient inquiétés Mais ça sent avant Cinq mois je pense Oui ça sent avant Après ça débrouille Si elle est complètement J'ai envie de te dire Il y a plein d'histoires Comme ça tu dis Si elle est complètement Au fond de l'appart Et que la porte elle est loin Tu vois Non ça sent doux Quand même Non non L'odeur de la mort Je peux dire Moi j'avais une amie Son qui était morte C'était un vieux vieux Et pendant trois mois Personne n'a eu de ses nouvelles Moi aussi c'est une vieille vieille Ouais pareil Et en fait il était seul seul Et pendant trois mois Ça faisait trois mois Qu'il était mort dans sa salle de bain La porte fermée Dans la baignoire Mais ça puait Et puis t'as le corps qui gonfle Et t'as du liquide qui sort Ça sentait au rez-de-chaussée Tu montais à l'étage Ça puait Ah ouais Je sais pas Moi je préfère pas savoir Je sais pas si c'est une légende C'est ça qu'il m'y avait pensé C'est une légende du quartier Ou si c'était vrai Mais non a priori Non non mais Ça arrive malheureusement Je pensais pas que ça pouvait arriver ça Non mais ça arrive souvent Non souvent C'est pas non plus Cinq mois comme ça Ah bah non mais en fait Tu sais il y a des gens qui sont seuls En fait Par exemple Cette dame là Elle avait peut-être pas d'enfant Ou alors elle avait des enfants Ils se voyaient plus Tu sais il y en a plein Le père de mes cousins Il l'en retrouvait deux mois et demi après Deux mois et demi Ouais deux mois et demi après Si il se parlait plus Si il se parlait plus Il se calculait pas Lui il avait pas d'enfant Pendant trois mois Personne n'a pris de ses nouvelles Ouais c'est ça C'est hallucinant Dans l'immeuble Il n'y a personne qui s'inquiétait pas Bah c'est vachement triste C'est abusé Une personne seule quoi Et c'est ça qui est un peu triste Mais un peu un petit soufuel Si t'as une crise cardiaque Tu peux pas appeler personne Et bien vous n'êtes jamais seul Car Skyrock est là C'est beau ça Tu sais que la meuf dit foule A côté de chez toi Qui est morte C'était pas depuis cinq mois C'était depuis cinq ans Mais non Ouais ils l'ont retrouvé momifié Mais c'est vrai Ouais non mais c'est là Dans le Parisien gros T'as dégueulasse Ah donc elle est vraie l'histoire Ah ouais Depuis cinq ans T'as j'ai eu un doute Je me suis dit Putain c'est les gens du quartier Ils s'inventent des trucs À un moment donné Ça doit même plus sentir Bah ouais t'es sec quoi Ah bah au bout de cinq ans J'imagine que c'est sec Vu que c'est momifié Le corps Les odeurs Elles sont retenues Tu vois Ça se décompose Dans le monde Non mais momifié Normalement t'es emballé Dans un truc quoi Cinq ans quand même T'as des factures C'est pour ça en fait Qu'il y avait l'huissier Parce qu'elle payait plus Ah voilà c'est ça C'est pour ça Et la femme Ah c'est l'huissier qui l'a trouvé La femme qui aurait 74 ans aujourd'hui Était vraisemblablement Morte depuis près de cinq ans Ah ouais cinq ans Ah ouais ça fait long Ah tiens puis dis-moi Comment vous réagiriez Si vous aviez un voisin Comme vous Eh la famille Les gars Ouais Greg Est-ce qu'il y a moyen De gratter un petit t-shirt K-Rock Ah bah on t'oublie pas On va te l'envoyer Et Walid Moi je serais toi J'irais voir mon voisin Parce qu'il est plutôt sympa Tu nous as dit Ok ça marche Ou alors L'autre solution C'est de monter Les autres voisins contre lui Pour qu'ils aillent lui dire Et qu'il lui casse la tête D'accord Ouais comme ça C'est pas contre toi Voilà qu'il lui mange la tête Plutôt de lui casser la tête On va peut-être lui casser la tête Oui Vous voyez ce que je veux dire En gros Bon merci à tous les deux On vous envoie le t-shirt Skaerock à la maison Merci Walid Vas-y vas-y Walid En fait c'est juste Je partage l'Instagram D'un ami à moi C'est un préparateur physique C'est pour tous les sportifs Vas-y On dit fou les moins quoi On va nous il en cherche un Vas-y redis Donc c'est Vous pouvez aller voir son Instagram Il en train de beaucoup de professionnels C'est JG J comme Jérôme JG tout collé Tiré du bas Batoum B-A-T-O-U-M Comme Nicolas Batoum Voilà Voilà exactement JG Tiré du bas Batoum Allez voir Et bah tu salues Le préparateur physique Quelqu'un veut faire du sport Le coach Ah ouais Putain il faudrait Ah bah tiens On va te refiler Romano Il va te casser Je peux pas moi faire du sport Ah bah tu peux pas faire du sport Par contre tu peux bouffer Ça c'est Bon ça va Ça n'a pas de problème Grégory Merci on te remercie On te voit ton t-shirt Skaerock à la maison Merci beaucoup la famille Et bah c'est cool Greg On t'embrasse Merci à tous les deux Salut les gars Et si vous avez besoin de nous On est là tous les soirs On a même des joues Qui ont des soucis Qui sont peut-être pas forcément L'écoute c'est les gens Du problème du mois Parce qu'à ce temps-ci Ils sont peut-être Je sais pas sous cacheton Ouais par exemple Et donc on aidera Flavio dans un instant Flavio du problème du mois En couple avec une femme Il a baisé avec le mec De la soeur de sa femme En gros son beau frère C'est ça ouais Comment gérer l'histoire Ah bah oui Parce qu'ils se sont fait cramer en plus Et on a aussi des réactions Sur les autres problèmes du mois C'est bien Parce qu'on peut aussi aider Les gens qui ne sont pas arrivés David au téléphone avec nous Salut à toi David David Salut à tout le monde Salut David Salut Toulouse Salut David Salut Alors David Tu voulais réagir par rapport à Ah ouais On parlait de Gode là tout à l'heure Dans le sommaire du problème du mois Ouais T'avais une histoire de Gode Toi qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais une histoire de Gode Et aussi au passage Si je peux témoigner C'est aussi le numéro 5 Du problème du mois Ah bah décidément Et le 1 et le 2 et le 3 J'avais été compris au moins Et au niveau du 4 aussi Non non juste le 2 et le 5 Et donc pour pas perdre de temps On va parler du 2 Le Gode C'est ça avec le Gode C'est la meuf qui a donc dit à son mec Bah laisse te baisser Dégage je vais me finir au Gode Je me finis tout seul Il baisse mieux que toi Ouais Tu fais la moire C'est ça J'ai eu le même cas Sauf que On m'a pas dit C'est bon tu baisses trop mal C'est juste tu ne vas jamais me rassasier Donc je vais dans tous les cas Finir au Gode Mais dans tous les cas Comment tu l'as pris ? Alors c'était quelqu'un de passage Donc sur le coup Ah ouais ça va C'est spécial mais bon Ouais mais c'est vexant quand même Non ? T'essais prendre du recul C'est ça Mais au final tu te dis Ah ouais C'est quand même ultra vexant Parce que la meuf C'était le Gode Ouais mais c'est quand même moins pire Que le problème du mois tu vois Oula la meuf elle lui dit Elle lui dit clairement Ouais au gros tu baisses mal Toi elle t'a dit Bon vas-y J'en aurai jamais assez quoi Après si la meuf C'est une folle de cul Et qu'elle a besoin De se faire piner Pendant 3 heures Ouais c'est clair que Au mieux qu'elle se finisse Avec le Gode Ouais humainement C'est compliqué à tenir Ah c'est clair Mais c'est ça Au début t'es content Honnêtement Alors j'ai 35 ans Elle avait 21 ans Bon ok Grosse écardage Mais peu importe Et là Je te dis Ouais c'est super génial Et puis en fait C'est une dingue du cul Limite la nana m'avait dit Peut-être que si le porno Était son visage J'aurais fait du porno Et là je m'étais dit Dans ma tête Ouais ça n'a peut-être pas tort Ouais elle a met trop la bite quoi Ouais tu t'es dit C'est bien Si elle me propose ça C'est qu'elle est chaude Qu'elle n'a pas de tabou On va s'éclater Elle a met trop la bite Ah mais c'est ça Et à la fin Donc c'était En plus elle m'obligeait C'est ça qui est triste Ou je sais pas Peut-être Guigui Il va faire l'exciter Mais au début Vas-y vas-y Ah Guigui Alors c'était au début C'était filation Et forcément faciale Ah c'était son grandif Ah Fallait finir sur son visage Bah il n'y a aucun problème J'imagine Voilà Mais sauf qu'après Ça partait en couille C'était après Donc après Je continue à tusser Je sais que tu rebondes Après punis Mais à toute patate Pendant 20 minutes Le temps que c'est Sans que ça remonte Et après Panique Après Bah tu gicles Bah sauf que Tu mets un petit peu plus de temps Que ça attaque Ah bah oui Mais t'as déjà giclé une fois Donc forcément Ouais Ouais voilà Mais il fallait que Après que Et puis bien sûr Pas de missionnaire Tu sais Je te regarde dans les yeux Non non C'est un lele Et après J'imagine C'était C'était elle Se finir au God Une fois que Bah tu gicles Tant bien que mal On va dire ça comme ça Et bien Le God micro Tu sais Enfin Vous savez Peut-être L'équipe ou pas Le God micro Mais branché Au 220 Le God micro Tu sais C'est quoi le God micro ? Carrément Si on en a parlé Le God micro Ah oui c'est vrai Il a un autre nom C'est le womanizer Le womanizer C'est pas ça C'est pas ça Non un womanizer C'est pas un micro C'est quoi le God micro alors Bah je sais pas Avec une boule C'est le truc à branche Avec une boule au bout Comment ça s'appelle Merde putain On l'a appelé God micro Parce que ça semble un micro Mais c'est un autre nom C'est un bestseller On en a parlé Il n'y a pas longtemps En plus Ça m'énerve De pas m'en souvenir Alors vous m'entendez encore Oui Cédric Cédric Qu'est-ce qui se passe ? Cédric 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 tu as testé Le God micro Excuse moi Je comprends pas Ce que tu faisais Ouais bon T'es tombé sur une folle de cul Après bon C'est vrai que Avec tout ce qu'elle t'a fait Elle peut se finir au God Tu lui as fait une faciale Ah bah c'est clair T'as fait une faciale Plus tu fais l'amour avec elle Et elle se termine Avec son God micro Ouais avec son God Très bien D'ailleurs j'avais une question Pour Guigui Ouais vas-y dis-moi T'as déjà fait une faciale Putain malheureusement non Je vais le choquer Malheureusement Après quand on a parlé de ça Je me suis demandé Je suis pas contre d'essayer Est-ce que tu t'es déjà pris une faciale ? Ah ça par contre oui Ça par contre oui C'est à tous les jours ça Attends bouge pas David Pour l'histoire de la Sodo On y revient Mais il y a Cédric aussi Qui voulait réagir par rapport A l'histoire de God Ah très bien T'es là Cédric ? Oui je suis là Faut que je vous ai fait plaisir L'équipe de vous avons Oh là là Qu'est-ce qu'on t'entend mal Cédric ? Allo ? Ah oui on entend même mal C'est de pire en pire Oui c'est de pire en pire Cédric Bon on va te reprendre dans un instant Cédric tu bouges pas Donc pour une histoire de God aussi Bon on aura notre problème du mois Donc à gérer avec Ah bah là on est là dedans Les histoires de famille Oui On va s'en occuper Et par rapport à Cédric On t'entend là ? Ouais nickel Ouais pour moi ça va Ah bah c'est parfait C'est mieux Qu'est-ce qu'il est arrivé toi ? Ça fait plaisir l'équipe Ça fait plaisir l'équipe Vous avez au téléphone Romano Diffoul On est là La Marie Depuis toutes ces années 17 ans déjà Que je vous écoute Ça fait plaisir Et voilà ça c'est les fidèles C'est ce qu'on aime T'es dans le 83 T'es dans le 83 Merde 83 Bon t'es dans le Var Et le code micro Il s'appelle la baguette magique C'est une auditrice Ils en avaient parlé D'ailleurs ça s'appelle ça La baguette magique Mais ça ressemble à un micro Ils sont un peu cons C'est une baguette magique Avec une boule au bout Ouais c'est ça Et toi une histoire de gode aussi Cédric Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ben alors moi Une belle histoire d'amour Avec ma femme Au bout de 15 ans On a voulu vivre un petit peu Des nouvelles expériences Avec des petits jouets Tout ça Mais bon voilà On a vécu ça Mais de mon côté Moi je sais que Elle m'a dit Qu'il y a une façon de faire ça Romano il doit connaître Avec sensualité Tout ça Et qu'il y a d'autres Faits Oui bon j'en ai utilisé beaucoup Non mais moi voilà Je veux dire tout simplement Une femme Si elle prend du plaisir avec ça Et je veux dire Elle peut prendre du plaisir Mais peut-être pas autant Qu'avec son homme Je veux dire Mais tu serais jaloux Toi si par exemple Elle te disait Comme pour le problème Le problème de Stecky D'ailleurs l'histoire du God Le problème du moi Oui Elle s'est terminée avec le God Pour ma part oui Ça veut dire que l'homme L'homme ne satisfait pas sa femme Non mais ce que tu disais Tu as raison Effectivement Avec un God On peut prendre plus de plaisir Parce qu'on prend notre temps Et on sait où on tape Entre guillemets On sait où on va Non mais c'est vrai Parce que Marie ça tape Je tape bien au fond Ah ouais C'est une façon de parler Mais tu as raison là dessus Mais bon Rien ne vaut le coït Rien ne vaut une bonne bite Merci Marie Dis le Marie Non mais c'est vrai Ah que rien ne vaut une bonne bite Rien ne vaut une bonne grosse bite Mais dis le Non mais c'est bon Dis ce que j'avais envie de dire T'entends plus Cédric Je suis là Vas-y T'entends plus Cédric Oui Ça ça vient Faut l'utiliser à bon usage Et avec douceur aussi Ouais Donc toi Mais c'est vrai que Plutôt que la meuf se termine Toute seule avec un God C'est pas plus mal Que ce soit toi Qui la termine avec le God Ouais 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 Mais bon Quand même bien de se terminer Aussi avec sa bite quoi Exactement Et ça c'est bien dit Non mais là tu vois Je suis d'accord avec toi Non mais c'est un petit jeu Pendant l'amour Tu vois mais ouais Tu n'as qu'à ça Bah écoute merci Merci Cédric Tu fais une bise à ta chérie Ça fait combien de temps Que vous êtes ensemble ? Moi ça fait 15 ans Et j'ai deux enfants Et bah comme quoi 15 ans Deux enfants Et plein de God On vit une balise Par d'amour Et je pense qu'on a passé Un certain cap Et on espère qu'on a mourir ensemble Donc voilà Et avec vos God en plus C'est ça Surtout avec nos petits délires Et nos petits plaisirs Bon on continue à vous faire plaisir En tout cas Merci du témoignage Cédric On va t'envoyer le t-shirt de Skyrock Donc à la maison Dans le Var Dans le 83 Ouais Bisous Cédric T-shirt de Skyrock Salut Bisous Cédric Bon bisous à toute l'équipe Et ça me fait plaisir Continuer comme ça Et tu reviens quand tu veux Salut Cédric Dans un instant Et bah on aura les réponses Pour le problème du moins Des histoires de famille Alors on aura plein d'histoires de famille A retrouver On va s'en occuper Ah super Et puis Et puis t'y a des réactions également Par rapport au problème de Lila Lila qui a rencontré un mec Vous savez au boulot tout à l'heure Elle nous racontait Ouais ouais Il a commencé à la draguer Ils se sont vus Ça a commencé à chauffer entre eux Le mec l'a chauffé à bloc Et puis à un moment Au moment d'aller au bout Et bah il a tout stoppé Ouais Voilà il a fait ça Il a fait passer ça sous Le couvert d'avoir Trop de respect pour elle Ouais c'est ça Respecte trop Je peux pas te niquer comme ça Depuis pas de nouvelles Et donc d'autres réactions Si vous avez essayé De choper au boulot Bah eu tout ça Vous nous dites Ou alors si vous avez été Stoppé net Vous nous dites On aura je crois YesKin qui arrive dans un instant Avec nous C'est Radio Libre C'est tous les soirs Jusqu'à minuit sur Skyrock Radio Libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Radio Libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais merci D'être là tous les soirs Sur Skyrock C'est Radio Libre La plus grande Radio Libre de France Avec nos problèmes du mois Du jeudi soir Le jeudi soir Ils ont des problèmes Et on leur file des coups de main Bah là ce soir c'est Flavio C'est Flavio Flavio il a baisé avec son beau frère Et les histoires de famille Bah justement il y a plein de réactions Par rapport aux histoires de famille Alors on va bâtir C'est la famille Message que vous nous laissez Il y a Babat là Qui nous dit Moi un soir J'ai sauté ma belle mère Voilà T'as sauté ta belle mère Donc ça veut dire La mère de ta meuf C'est ça Ou la femme de ton père Ou la femme de ton père C'est vrai Et tiens justement Par rapport aux histoires de famille Problème du mois Problème du mois De cette semaine Il s'appelle Flavio C'est ça Flavio Il a un peu frère Gros gros problème de famille Il a baisé avec le beau frère Et la meuf du beau frère Elle a débarqué Forcément Elle a appelé sa meuf Scandale Ça a gueulé Donc déjà Dans les deux couples On va dire qu'il y a du plomb dans l'aile Comme on dit C'est ça Et au repas de famille Genre ils vont tous les deux Chercher les plats dans la cuisine Ouais ramenez bien les plats Vous enculez pas les gars C'est très gênant Comme situation Voilà On peut comprendre T'as des repas de famille Ça doit être sympa ça Ah non mais moi j'irais plus Allez chercher la dinde Et vous fourrez pas pendant ce temps T'imagines Au repas de Noël C'est sympa C'est ça en plus Au repas de Noël sympa Il y a Marouane Tu y a Marouane du 13 Ça fait plaisir de t'avoir Marouane Comment ça va Marouane ? Marouane ? Marouane ? Et toi tu voulais réagir par rapport A cette histoire de famille Marouane ? C'est ça Ça me rappelait l'histoire Parce que j'ai baisé la belle soeur A mon meilleur ami Alors tu as baisé la belle soeur De ton meilleur ami J'ai baisé la soeur à sa femme Très Très bien Ces manières de parler Je le savais pas Je le savais pas Ah ouais ? Mais tu l'as su Voilà Je l'ai su Je l'ai su une fois Que j'ai dit à mon pote La meuf que j'avais baisée En plus j'ai tout raconté en détail Et j'ai fait voilà C'est elle la meuf Et tout Oh le mec il est devenu blanc Il parlait plus Ah il a pété un câble Ah il l'a mal pris Oui c'est ça Il l'a très mal pris Il m'a dit quoi ? T'as baisé la soeur à ma femme ? C'est la préférée Moi je l'aurais dit T'aurais préféré Je baisse ta femme Il a pété un câble Elle était mariée la soeur là ? Non 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 Elle n'était pas mariée C'est sa belle soeur Mais il l'a mal pris Il l'a mal pris Parce que lui il l'a envoyé Il m'a dit C'est la plus sage et tout Nan 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 Je l'ai démonté dans un stade En plein après-midi mon frère Au vélodrome ? Nan nan pas au vélodrome Nan nan dans un stade Un stade amateur Il y avait personne Il est parti là-bas Je l'ai démonté là-bas Mais quoi ? En plein milieu de la pelouse ? Nan nan dans la voiture Dans la voiture On s'est calé dans la voiture Là-bas Et je l'ai démonté dans la voiture A l'intérieur Et sur le capot Ah bah très bien Mais ce qui est drôle C'est que tu lui as raconté Tout ça avant Et qu'après lui Il s'est rendu compte Que c'était sa belle soeur Voilà c'est ça Parce qu'en fait Si tu veux Moi cette meuf là Je l'ai connue sur Facebook Et moi sur Facebook J'étais un renard J'allais sur les profils De mes potes Et je regardais J'avais les contacts meufs Qu'ils avaient Et je leur envoyais des messages Oui donc forcément Un jour tu allais tomber Sur quelqu'un Voilà Et là je suis tombé sur elle J'ai envoyé Mais j'ai pas regardé L'ami en commun C'était qui En fait c'était lui T'as un tête du Ouais mais j'ai pas regardé Et après Quand je l'ai démonté Tout ça Le profil T'as vu de la meuf Et j'entends plus rien En silence Je me retourne Je le regarde Le mec il était blanc Blanc Il parlait plus Oh c'est ma belle soeur Oh la cochonne T'as puiser la soeur A ma femme Oh il a pété un câble Et il a dit Ça fait des problèmes Eh oui Ça fait des problèmes Il est parti lui dire Ça fait un scandale Ah parce qu'il a dit A sa femme Ah ouais ouais Il a dit à sa femme La femme elle est partie Voir sa soeur Ça fait un scandale On s'est plus parlé Pendant trois ans Ah oui quand même Ah oui ça j'étais un froid Alors qu'en soit Le baiser sur le capot Salope Non mais là Il y a tous les détails Il y a tous les détails Il y a tous les détails Effectivement Mais la soeur Elle fait ce qu'elle veut Si elle veut se faire démonter Comme tu nous l'as raconté Non mais si lui Il a raconté tous les détails A sa femme J'ai tout dit J'ai tout dit Les détails Vraiment Ouais c'est le seul truc Ouais bon Je pense que t'aurais juste dit Bon je les ken Bon ça va peut-être Ouais ça sera jeter la froid C'est peut-être un moins Grand froid Il me posait des questions En plus Tu l'as fait quoi Et comment Ah nan nan Ah la chienne Il me disait Non mais là c'était T'as acheté un froid polaire Ouais la chienne en fait C'était la belle soeur Et ça il ne savait pas C'est pour ça Dès que je l'ai montré Il a pété un câble Ouais ça a acheté un froid polaire Il avait une image d'elle Comme il m'a dit C'est la meuf sérieuse Satan C'est des études C'est nanana Elle ramène C'est l'image Voilà Le mec était choqué en fait Il était dégoûté Et choqué Il ne pensait pas Qu'elle était comme ça Ça devait être sympa Pour les repas de famille Après avec Ah putain Ça foutait un bordel Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Je crois Ils l'ont giclé au bled et tout Ils l'ont marié au bled Il y a une histoire Ah ouais c'était chaud C'est parti loin Qui se termine bien Marwan Quelle belle histoire C'est magnifique Une histoire de famille Alors attends Bouge pas Marwan Parce qu'on a également Mich Mich Qui nous appelle de l'île Salut Mich Mich Salut à tous Comment allez-vous la famille Bah ça va bien Ça va bien Mich Mich Encore une histoire de famille Avec toi Mich Mich Encore une histoire de famille Allez fais nous rêver Allez Alors j'étais en couple Avec un mec Donc un jour J'ai voulu faire un plan à trois Ouais Et d'un seul coup Il y a Mon ex Il m'a ramené son cousin Carrément Et donc Bah on a pris l'apéro Et tout ça Et puis bah après Ah mais toi tu sors Avec des garçons alors Pour bien comprendre l'histoire Ouais ouais C'est bien sûr Je suis gay Et puis Bah pour en finir J'ai fait le plan Avec mon ex Et son cousin Tout s'est super bien passé Tout ça Mais après par la suite Il y a Ça doit être chelou quand même De baiser Mais il a baisé son cousin Lui aussi Alors Ouais Ah oui donc ton ex Il l'a vraiment ramené Pour niquer quoi Ouais voilà Et bah après son cousin Il m'a rebranché Malgré que son cousin Il était avec une meuf Attention Ah ouais je pense qu'il était bi en fait Ouais je pense qu'il est bi Et donc Bah son cousin il m'a rebranché Tout ça Et puis après Bah ça a contribué A niquer mon couple Et pourquoi ça niquait votre couple ? Bah parce que Son cousin Il me dit Ouais dis le pas Qu'on refait un plan Et tout ça J'ai dit non Vas-y t'inquiète Ça va rester entre nous Et pour en finir Bah ce gros enculé Il m'a balancé quoi Il m'a poucave Et donc là Même encore A l'heure actuelle Tu vois Quand j'y repense Je dis que c'est un enculé quoi Oui Alors peut-être dans tous les sens du terme Je ne sais pas ce que vous avez pratiqué ensemble D'ailleurs Effectivement Sans que personne dise quoi que ce soit Tu vois Et lui pour en finir Il m'a rebranché derrière Moi j'ai rien dit Tout ça Et lui il m'a poucave quoi Tu vois Il a balancé que t'avais encore des contacts avec lui Et donc ton mec Il t'a largué à cause de ça Ouais ou alors Ah ouais normal Oui Enfin normal Marie Bah normal qu'il te le largue à cause de ça Ouais Si tu continues à avoir des questions Toi t'avais rien fait T'avais plus rien fait avec le cousin Ah non pas du tout Non mais on avait même Non mais pas toi Marie Ah oui pardon C'est vrai que sur les histoires de famille Marie avec ton cousin Non mais bon à la limite Le truc que je trouve le plus biais Quoi chelou C'est qu'il est suçusé son cousin Ah ouais c'est chelou C'est comme si moi j'amène un cousin Et je te dis ouais Tu dis pas tu viens le ken Et toi tu ken ton cousin aussi Ah ouais tu vois c'est chou Moi sur le coup c'était prêt J'ai eu une réticence sur le coup Tu vois je dis non mais tu vas me ramener ton culin Et après quand j'ai vu qu'il insistait J'ai dit bah vas-y moi je m'en fous C'est comme si Marie elle ramène sa soeur Elle nous dit ouais Allez au ken ma soeur C'est quand même chelou un peu J'étais sûr que les histoires de baisses en famille On allait avoir des histoires de frères Et puis après ça fait des histoires en plus Ouais Et surtout que là à l'heure actuelle Moi j'ai encore des contacts on va dire Avec sa famille à mon ex Mais c'est pas moi qui va Pour perdre quoi que ce soit Non mais c'est lui qui a balancé au final Ouais c'est clair Bon mais voilà une très belle histoire de famille Ah de toute façon des trucs comme ça Quand ça se sait Des histoires un peu hors normes on va dire Tu sais des trompages Des trucs un peu chelou Ça fout le bordel Ça a déjà baisé dans vos familles non ? Euh non moi j'ai pas l'histoire en tête Moi non plus ça a pas couché dans ma famille Enfin ou alors je suis pas au courant Ouais t'es pas au courant là Ouais ouais y'a pas eu Alors tu as pas eu l'histoire dans la famille ? Non pas du tout Y'a pas eu de scandale quoi Bon histoire de famille toujours Allez on va prendre Tiens bouge pas Michmiche Et merci lui Et merci lui témoignage Merci Marouane aussi Pour le petit témoignage avec la belle soeur Merci je vous embrasse Et à très vite mon bouton A très bientôt Merci beaucoup bisous 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 Et Michmiche merci à toi aussi pour le témoignage Je vous en prie les gars Et puis est-ce que je peux faire une petite dédicace ? Allez vas-y FBT Allez une petite dédicace à mon meilleur pote Quentin WST Et bien salut Quentin Tu t'es remis en couple là Ou t'es célibre toi Michmiche ? Il a très envie de se faire lécher Non mais c'est pour savoir Parce que tu sais Si t'es avec un mec tout ça T'as peut-être un peu peur l'île Non bah après tu te laisses partir en mouvement en fait Tu te laisses emporter par la cadence Voilà c'est ça Tu te brusques pas Tu fais les choses dans l'ordre quoi Mais avec les mecs tu leur bouffais le cul ? Ouais ça m'est arrivé Oui Romano Tu veux que je te bouffe le cul Romano ? Non pas spécialement là Non mais c'était une interrogation C'était une question que je me posais Ah ouais ouais j'ai bouffais le cul C'est l'équivalent de le cuny Ah ouais ouais C'est que le mec n'a pas de chat Mais si il veut le bouffer un truc c'est Non mais c'est courant dans le milieu gay de se lécher l'anus ? Ouais non c'est très courant C'est pour dilater le muscle Non non mais très bien Très très bien Ah ça dilate le muscle Et t'as déjà essayé de poppers ? Euh alors non moi personnellement non parce que je me... Tu as l'anus très flex ? Ouais moi tu peux dilater autrement qu'avec un produit quoi Ouais ouais parce que ça se dit Tu préfères le naturel toi Michmich ? Oui voilà Très bien Tout est naturel Eh bah écoute merci à toi Michmich on t'embrasse en tout cas Bah je vous en prie et puis c'était une bonne soirée Salut Michmich ! Et reste à l'écoute parce qu'on aura la réponse pour les histoires de famille là Pour le problème du mois de Flavio Ouais c'est ça On va s'en occuper Tiens histoire de famille aussi on a Jimmy qui est au téléphone avec nous T'es là Jimmy ? Ouais je suis là Salut Jimmy Salut Jimmy Salut C'est ça on remercie Michmich C'est Jimmy Salut à toi t'as 21 ans toi Jimmy c'est ça ? C'est bien ça Et alors qu'est-ce qui t'es arrivé toi Jimmy ? Bah en fait c'est pas moi c'est... Bah c'est mon père en fait Euh il y a quelques années Euh j'ai... Bah il m'a carrément dit en fait Parce que je suis très libre avec mon père On discute de tout Avec ton père putain moi j'y arrive pas ça Ah oui Ah normal avec mon père avec ma mère On est très ouverts là-dessus pour les conseils tout ça C'est un peu plus pour les conseils Ah c'est pour les conseils Marie Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails Bah obligé de rentrer dans les détails pour avoir des bons conseils Si si vraiment tous les détails Mais genre quoi t'as pas un exemple de toi que sale que tu pourrais dire à tes parents ? Tu peux tout leur dire Ah bah vraiment tout Limite on parle des positions que je fais Ah ouais Ah ouais quand même Je pourrais jamais Je pourrais jamais Parce que moi je parle de cul Tu vois avec mon père ou machin Mais j'ai jamais de position Alors papa t'es une grosse b*** ? Non mais tu as mis ça T'es bien papa bravo bravo Parce que moi j'ai une grosse chatte Ah mais arrête avec ça Jamais jamais parler de cul avec mes parents Ah moi je suis mal à l'aise pour ça aussi Ah moi non plus ouais Ah non ouais Tu parlais en plus de les détails Quelle horreur Bravo après Non mais c'est bien si t'es ouvert avec tes parents pourquoi pas Ah franchement ouais c'est cool Mais putain Et du coup en fait mon père à un moment il m'a dit qu'il couchait avec la soeur de ma mère donc ma tante Ah normal quoi Pendant qu'il était enceinte Mes parents étaient encore ensemble à ce moment là Ils me montraient même des photos de ma tante nue et tout Oh mon dieu Regarde combien elle était bonne tata Ah ouais tata qu'est-ce que je lui ai mis quoi Mais du coup et bah voilà j'ai su tout ça Et bon bah maintenant mes parents ils sont divorcés hein Parce que ma mère elle a eu des doutes Mais elle ne sait même pas du tout Que bah ils vont coucher ensemble Bah juste des doutes Ah ouais elle le sait pas Putain elle a une soeur c'est une... C'est une sale 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 Voilà vous me l'avez arrachée de la bouche On l'a dit pour toi Il y a une histoire aussi bien que nous qu'on vient de recevoir là La guise Moi deux de mes belles soeurs se sont tapés leur beau-père Oh Oh eu des gosses Oh non C'est qui qui envoie ça ? C'est la guise Salut la guise Oh là là Alors que lui était marié à ma belle-mère Bon après j'ai pire hein Je me suis tapé une meuf Mon frère s'il est tapé après Mon père s'il est tapé après Ah bah décidément Et ton daron c'est un show hein Ah c'est un show patate Et la meuf elle s'est tapée toute la lignée elle Exactement Le grand-père aurait été dispo éventuellement Il y a Létier Létier qui nous laisse un message du 31 Qui a 22 ans Et Létier elle demande Mais ça t'a pas dérangé De savoir ça Mais ils avaient divorcé tes parents déjà Euh non non Ils étaient pas encore divorcés Quand je l'ai su Mais ça t'a pas dérangé Ouais elle a raison Bonne question Ah moi je me suis dit Il fait ce qu'il veut avec sa bite Ah ouais C'est pas mon problème Elle fait de savoir que ta mère était cocu Avec ta tante en plus que t'as vue à poil Super Bon après ma mère sachant que ça n'allait plus dans leur couple Et puis tant qu'il se tape pas ma femme J'ai envie de te le dire je m'en fous C'est vrai que vu comme ça Fais quand même très attention On sait jamais Je fais justement très très attention Il n'y a pas de soucis pour ça Alors les histoires de famille On aura la réponse du problème du mois Tu l'as Romano la réponse Oui je l'ai Je l'ai Elle est là La réponse du problème du mois Écoute bien Le docteur reprend la parole Oui le docteur Romano En tout cas plein de témoignages Qui va lire la réponse de Docteur Strange On a eu plein de messages Le truc quand même Qui est pas rassurant C'est Par exemple à Yamasa Mais il n'y avait pas forcément les numéros Lui s'est tapé la meuf de son frère La meuf de son frère Ah ouais Et bah ça il y en a eu plusieurs Des messages comme ça Qui se tape la meuf de leur frère Ah ouais c'est chaud Putain c'est horrible Ah ouais c'est vraiment La trahison entre eux C'est quand même un bâtard Sacré salope Bah toi déjà Gui Tu nous as dit que tu ne penserais pas Que ton frère il se tape Une de tes ex Même si c'est fini Alors imagine ma meuf actuelle Non mais tu pourrais te taper La meuf de ton frère Jamais de la vie non plus Il a une meuf de ton frère Non je crois pas Je sais qu'il est sur des dossiers En ce moment là Dans la famille Vous êtes tous pareil là C'est à dire Bah je sais pas Vous ne liguez pas Vous êtes tous des nuls Vous êtes tous des nuls Ah bah attends Non mais je sais que là mon frère Il y a Parce que Là dans sa fac là J'ai un ou deux potes Donc qui sont en plus âgés Qui le pistent un peu Et il traîne avec des meufs Bah il est normal Mais surtout avec une en particulier Bah alors Et il mange avec elle Et tout le soir Il avait peut-être pas envie De finir comme le grand frère Il a bien raison Il a bien raison Il a bien raison Non donc Jamais je pourrais me taper sa meuf Et j'espère que lui Il ne pourrait pas se taper la meuf Ah bah c'est clair Et bah on en saura plus bientôt Et bah là on l'a au standard Gigi Ouais On en saura plus en deux minutes Ah ouais La surprise Alors la réponse du problème Du moins la réponse Docteur Strange Qu'est-ce qu'il nous dit Docteur Strange Eh bien mon cher Fabrice Comment ? Mon cher Flavio Ah Mon cher C'est le prénom du mec Qui avait écrit Oui Donc lui qui s'est tapé son beauf Et la femme du beauf Les a surpris Scandale de la famille Tout ça les histoires Surpris en flag Mon cher Flavio Je pense que Vous êtes dans la merde Mon cher Flavio Moi j'avais dit tout à l'heure M'étonne En effet ça va être très compliqué De rattraper le coup Déjà estime-toi heureux Que toi et ton beauf Il y ait pu garder Il y ait pu garder Vos femmes Car franchement Plus d'une se serait barrée Quelque part Elles ont été cocu Oui c'est vrai Donc déjà Sur ce point là Vous l'avez échappé belle Après pour les blagues De la famille Franchement c'est chaud Elles auraient pu éviter D'en parler à tout le monde C'est quand même la honte Pour elles et pour vous Avec toute la famille Les oncles Les tantes Etc Et les parents Qui sont au courant Que vous avez baisé tous les deux Et qui vous font des salles réflexions Au repas de famille Franchement je sais toi J'escriverai les repas de famille Je menacerai ma femme En lui disant Si vos blagues continuent Franchement je ne viens plus Ah bah pareil Ça Bah oui c'est clair Ça me saoule T'esquive Et ton beauf devrait faire La même chose de ce côté Et peut-être que ça calmerait Un peu tout le monde Mais mis à part ça Je pense qu'il n'y a pas De réelle solution Bon courage Et à bientôt En effet Bon courage Ouais C'est ça Les deux devraient se liguer Les deux comblés ensemble En disant à leurs femmes respectives Ouais vas-y les blagues Ça gaffe Non ça suffit Ou alors quand ils font Un repas de famille Ils vont manger tous les deux En tête à tête Ouais Ouais Ils rigolent quoi Ça va redéraper C'est ça Mais au moins Ils seront en zone De ne pas se faire choper Les autres ne seront pas de famille Avec les beaux-parents De l'autre côté Bah ouais c'est clair Mais bon En tout cas Bon courage Bon super les histoires de famille Et merci à David aussi D'ailleurs David Il voulait témoigner Parce qu'il n'avait pas fini David David de Toulouse T'es toujours avec nous David Et je suis toujours là Et oui je t'ai pas oublié Parce que toi C'est pour un problème du mois Qu'on n'avait pas Qui arrivait deuxième en plus C'est le problème du mois D'Emilie Avec son mec Elle était très gênée Emilie Son mec qui a pratiqué La sodomie sur elle Ouais c'est ça Et à un moment Il se retire Et il y a la dépotée Et il y a la dépotée Il y a la crotte Qui a fait pluck Sur le lit Voilà Elle a dépotée Tu vas pas me dire Que c'était arrivé David Alors Elle a pas dépotée Mais par contre Oui c'était Une ex à moi Donc Bah on s'en va en l'air Tout ça Elle connaissait pas La sodomie Donc bon Tu lui dis Je vais lui faire découvrir Exactement Bah oui On essaye un petit peu Et donc Premier coup On va dire Ça se passe bien Deuxième coup Pareil mais tout doucement Mais sûr Je suis pas décompté Comme un sauvage Ça se passe bien Et là Troisième coup Et là Attention Retenez Cédric Parce que Le caca c'est bon Et là Au bout de deux moments Et bien sûr Olivier allait directement En franco Avec On va dire La victoire Que j'ai forcément Avec les doigts Pour pas être un sauvage Et puis là Je me suis fait Fingeriser les doigts Carrément Ah ouais Ah le doigt T'as ressorti Ami cadeau Le caca c'est bon Ah oui Exactement Demi cadeau Ah t'as mis deux doigts Ah des Des twix Non Des twix Je sais pas Je suis ressorti avec Des twix Ah t'es l'horreur La meuf aurait pu dire Non tu vois Ce que franchement Pour taper comme ça Dans la crotte C'est que la meuf Elle avait le cigare au bordel Ouais c'est ça C'est ce que je me suis dit C'est que ouais Je pense que Est-ce qu'elle s'attendait pas La poser ou peu importe Mais en tout cas Oui je suis ressorti Avec une espèce De sensation bizarre Surtout que j'ai pas Surtout une odeur Parce que forcément Tu sais J'avais pas une frontale Pour regarder ce que je faisais Mais Tu sens la sensation bizarre Tu sais Au niveau des doigts Et tu te dis Oh putain Là y'a un truc qui cloche Et puis au niveau du nez aussi Ah mais quand Pour entrer dans les détails Tant qu'on y est Lâchons tout On repartir Tu veux savoir Si ça fait la merde Non oui Mais ça j'imagine que oui Mais quand t'as mis les doigts T'as senti Qu'il y avait de la merde Non Ah non Alors Tu imagines Est-ce qu'il y a la crotte C'était moins chaud Non mais Ça m'est déjà arrivé Sur une ex De vraiment mettre un doigt Et de sentir Que Sur la crotte Oh là 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 Je vais reculer Marche arrière toute Je vais rentrer dans Les termes techniques Ça s'appelle L'ampoule rectale Et là tu sens que Oui L'ampoule rectale Et tu sens que oui Il y a quelque chose En fait Ouais C'est l'ampoule C'est l'ampoule rectale derrière Parce que je pense qu'elle n'a pas voulu Tu vois C'est pas volontaire Tiens Oui ça on imagine Oui Mais alors du coup Et là c'est respirer par le nez Mais pas trop Parce que ça pue Et dire Je crois qu'il y en a Là Je crois qu'il y a un petit souci Je crois qu'il y a un petit gamin Et dire Je vais me laver les mains Voilà Et elle a compris Si tu peux être avec le tu Pendant ce temps Voilà Et puis la Sodo On la fera la prochaine fois Voilà Elle a compris tout de suite Et j'avoue que ça m'a refroidi Au niveau sodomie Ouais ça m'a Ça m'a mis Ouais Oui ça te met un stop Oui c'est que la Sodo Tu la repousses au prochain rendez-vous Ouais c'est ça Ouais tu te dis Ou peut-être même Plus tard C'est dégoûté Voilà c'est repoussé ultérieurement Ouais j'ai fait plein de trucs Un peu hardcore Mais Enfin encore Oui un peu Oui Ouais tu te lâches En revue On va dire Mais là ouais J'avoue que Ça m'a été Arrivé vite fait Les quelques traces Mais là avec les Wad Oh putain Ah ouais C'est ce qu'on appelle Les risques du métier Ah ça C'est ce que j'ai essayé Justement pour pas qu'elles soient traumatisées Tout ça Les risques du jeu Je savais A quoi je m'attendais Entre guillemets Bon sauf que là Il faut respirer Entre guillemets Par le nez Non par la bouche Par la bouche Non non tu respires Là tu respires par la bouche Tu ne respires plus Ouais non tu te respires plus Tu pars en apnée Une capote sur les doigts Voilà En tout cas t'as bien fait De mettre les doigts testeurs C'était Ah ouais c'est ça C'est une bonne idée En signe de prévention Ouais mais Sauf que de ces doigts testeurs Ça marche pas pour l'anus Parce que forcément Si tu mets l'anus Est-ce que le début Si tu sens Ça forcément Ça n'a plus la merde Ah ouais Bah ça c'est Ah ouais C'est pas assez ça Eh bien on vous Merci David Pour le petit coup de fil On va te faire des bisous Et puis on va t'envoyer Ton t-shirt Skyrock A Toulouse Merci Est-ce que je peux juste Demander un petit truc Vas-y vas-y Est-ce que Alors je sais que c'est Mimikate Est-ce que je peux parler A Romano Rantel Si c'est possible Ouais Alors bah Romano Il s'y t'a 5 minutes Parce que là Il va falloir que je retourne Aux toilettes Ah bah tu l'as beaucoup excité Ton témoignage L'a beaucoup excité J'ai l'ampoule qui est pleine L'ampoule rectale J'ai l'ampoule allumée C'est ça Il m'a vidé l'ampoule Donc Romano Vide l'ampoule rectale Et puis il te reprend Juste derrière Au pire Vas-y on va prendre ton numéro Je te rappellerai demain Avant l'émission Ou pendant Parce que là Je crois que je l'ai Je pense que je l'ai Pour un petit moment Très bien Je vais vous dire Bonne nuit Ah ouais tu vas dire Je peux plus là Et c'est ton témoignage Ça lui a fait un effet C'est dingue Bonne séance Romano En tout cas Merci de cette soirée Magnifique C'était super Je vous laisse Tu vas tenir 2-3 minutes Bah il faut Il faut tenir 2-3 minutes Parce qu'on a pas fini Avec Lila On allait oublier Lila Mais on ne vous oublie jamais Lila qui nous a passé Un coup de fil Tout à l'heure Avec le mec Qu'elle avait rencontré Au boulot Un de ses collègues de boulot Qui l'a chauffé Ils ont été très proches Au boulot Ouais Et dès qu'elle voulait aller plus loin Il y avait freinage direct Alors c'est vrai Tu te prends bien la tête Lila Par rapport à ce mec Alors qu'on a plein 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 De messages que vous nous envoyez Là depuis tout à l'heure Il y a Jul qui nous envoie un message Sur l'appli Il y a Herman également Il y a du monde Les auditeurs de Skyrock sont là Non mais sinon Tu prends pas la tête Fais-toi niquer par un autre Et puis terminer Tu peux te prendre une solution Non mais Ouais tu sais le mec Au bout d'un moment Je prends comme un défi en fait Ouais mais Ouais Ouais tu comprends pas Marie ça te serait énervé toi aussi Ah ouais moi aussi Ouais mais toi Marie Tu te serais fait sauter par un autre Tout connaissant Non mais tu sais Un mois de séduction et tout ça Pour rien Ouais le mec te dit T'es quand même À moitié à poil À te chauffer Il te dit non Je te respecte trop Ça a boit à rien le mec Ça a boit à rien Bon Yacine viens voir Yacine de Lille Allo ? Ah ça y est on t'a retrouvé Yacine Donc toi t'appelles également pour Lila C'est ça ? Oui Pourquoi le mec il s'est barré Toi t'as déjà fait le coup toi Ça t'est déjà arrivé On a peut-être la solution Lila qui arrive avec Yacine Attention Nous aussi on est toutes oui Alors Yacine Dans un BET Dans une boîte privée D'accord Dans quoi ? Un BET Hein ? Bureau d'études Ah ok Bureau d'études BET Oui Boîte privée Ok 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 Ils ne vont pas trop rentrer dans les... Il ne veut pas trop dire où Non non mais je ne comprenais rien C'est quoi le nom de la boîte ? C'est ça Le nom de ton chef directement Le nom de la collègue surtout Donc avec une collègue dans un bureau d'études C'est marrant ça se passe au boulot Ça s'est passé au boulot comme pour toi Lila Ouais clairement Ça se passe au boulot Et du coup Bah on était super proches Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Allô t'es le lèche-mé-pombe cette conne Qui met des lignes comme ce million Non non il parle de Marie C'est moi je suis à quatre pattes sous la table là Ah Marie alors Ah mais je sais pas Elle lèche mes semelles Elle est débile cette chienne C'est mignon Elle me l'a déjà fait aussi Mais elle est complètement conne C'est pour montrer son affection Non mais A tes chaussures Elle me lèche mes pieds C'est des semelles Complètement débiles Bah moi des fois elle me lèche les pieds Oui la limite les pieds oui Mais alors les semelles Bon excuse nous Yacine On a été interrompue Pardon Non il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Alors la collègue du BET La bureau d'études Voilà Oh non Du coup je vous disais On était vraiment Proche Et on s'appréciait énormément Et on se chauffait mutuellement Dans la cuisine Et tout Parce que c'est un BET On a la cuisine On le réfectoire Et tout Ok On prenait notre déjeuner ensemble Et tout Mais après ça s'est un peu chauffé Et on s'est mis une fois à l'écart Et tout Il y avait des collègues qui partaient Et je voulais un peu Voilà J'étais le mec Je voulais m'embrasser Et tout Mais dès que je voulais aller plus loin Je me sentais un peu Ouais mais tu étais pas mal Parce que t'étais sur le boulot Et c'était ton lieu de travail Ouais Ouais c'était le travail Mais j'avais une ligne rouge Dans ma tête A ne pas dépasser Parce qu'au fond J'étais J'avais une famille quoi Ah oui Effectivement Si t'es une femme et des gosses Ça peut Ah oui voilà Ça peut te retenir un peu Donc tu penses que lui Pareil Il a eu une ligne rouge La ligne rouge C'est lui quand il est en boxeur Et que la meuf est en petite sou Que Lila est en petite sou Et lui la ligne rouge Il va pas plus loin Il va pas plus loin que soi C'est marrant C'est marrant Elle a ramené Les autres c'était Over the limit Mais j'ai pas envie De dire des bêtises Mais une fois Ça m'est arrivé D'être avec Nana Mais le fait Qu'elle te plaît pas Physiquement Tu peux pas Ouais mais il a quand Tu dragues pendant un mois C'est qu'elle te plaît Oui oui C'est normal Oui et puis Lila Il t'a dit T'es magnifique Tout ça Non mais puis bon Une meuf que tu trouves moche Tu la dragues pas Pendant un mois Ouais et puis tu te retrouves pas Chez toi avec elle Non mais c'est clair Non tu es belle Lila C'est Lila Non c'est Lila Tu es belle quand même Lila Tu es belle aussi T'es bien dormi T'es bien réveillée Bon Yacine Tu es belle Lali Une question Yacine Pourquoi t'as mis une limite Avec elle Parce que t'as déjà couché Avec d'autres meufs Pourquoi elle t'es pas allée Jusqu'au bout C'est bizarre Non parce que Elle c'était parmi Les dernières enquêtes Ah tu t'assagis Avec le temps alors Ouais voilà Je me suis assagis Sur ma femme Je l'ai tellement fait cocu Ouais attends Ah non mais c'est ça C'est ça C'est sur la fin Je fais des bêtises Elle l'a jamais su Elle l'a jamais su ta femme ? Euh Elle s'est doutée un peu Elle s'est doutée Elle s'est doutée Elle a des doutes Je me suis rattrapé Parce que Bah Je suis un gros salaud On va dire Donc maintenant tu te retiens Ok Elle l'a jamais appris ta femme Mais Marie Je viens de poser la question Je viens de poser la question Mais il y a 10 secondes Je suis grave Elle répondit sur quelle radio déjà ? C'est transatlant Sinon ta femme elle l'a appris ou pas ? Je m'appelle comment ? C'est hallucinant ouais C'est hallucinant Dans la mémoire des poissons rouges C'est hallucinant La question c'était genre 10 secondes avant J'étais en train de dire Oh là excusez moi Oui Cédric On est où là ? À la radio ? Pourquoi vous parlez comme ça devant des bites ? C'est des micros Bon en tout cas merci Yacine pour le témoignage On te fait un gros bisou On t'envoie ton t-shirt de Skyrock à la maison Lila Tu vas le revoir ce mec Tu vas retenter le coup Tu vas essayer d'en savoir un petit peu plus Puis tu nous le diras Bah il m'a mis un faux plan On devait se voir pour boire un verre Il a voulu te séduire jusqu'au bout Et puis maintenant ça le fait chier Ouais peut-être C'est un don juan C'est pour ça que je t'ai demandé S'il t'a envoyé des messages depuis Il y a pas mal de messages là-dessus Couillon Couillon Bon bah Lila tiens-nous au courant Malgré tout S'il se passe des choses Tu nous rappelles On embrasse tout tout long Et puis on te envoie ton t-shirt de Sky à la maison Bon courage Tu me tiens au courant surtout Bisous Lila Oui oui Moi je voudrais savoir Oui oui reviens très très vite On veut savoir Merci Lila On compte sur toi Ah oui Et puis on compte sur vous demain soir Et bah oui Demain soir dès 21h Pour terminer cette semaine Et bien à l'heure libre Evidemment comme tous les soirs 21h minuit Vous allez passer une bonne nuit Une belle journée demain Le morning demain matin Des 6h Et puis il y aura un prochain rendez-vous Pour le problème du mois Jeudi prochain Bah comme tous les jeudis Et dès demain Bah un lourd programme Demain de l'amour De la drague Le clash Les doubles appels Pour faire les cours directs Et puis Et puis pas mais là aussi Ah oui comme tous les vendredis Oui Les pervers du week-end On va aller draguer sur les réseaux Sur les applis de rencontres Et voir comment ça se passe Exactement Ah ouais Plein de beats Ah ouais Très très bonne nouvelle Demain soir 21h On compte sur vous Passez une bonne nuit Profitez bien C'est Urban Music Non Stop Sur Skyrock A demain Ciao Ciao Allez salut Salut